La pesanteur et la grâce Simone Veil La pesanteur et la grâce Simone Veil La pesanteur et la grâce Tous les mouvements naturels de l'âme sont régis par des lois analogues à celles de la pesanteur matérielle. La grâce seule fait exception. Il faut toujours s'attendre à ce que les choses se passent conformément à la pesanteur, sauf intervention du surnaturel. Deux forces règnent sur l'univers, lumière et pesanteur. Parfois cela coïncide par hasard. Pourquoi est-ce que dès qu'un être humain témoigne qu'il a peu ou beaucoup besoin d'un autre, celui-ci s'éloigne ? Pesanteur. Lire Tragédie de la pesanteur Tout ce qu'on nomme bassesse est un phénomène de pesanteur. D'ailleurs, le terme de bassesse l'indique. L'objet d'une action est le niveau de l'énergie qui l'alimente, chose distincte. Il faut faire telle chose, mais où puiser l'énergie ? Une action vertueuse peut abaisser s'il n'y a pas d'énergie disponible au même niveau. Le bas et le superficiel sont au même niveau. Il aime violemment mais bassement, phrase possible. Il aime profondément mais bassement, phrase impossible. S'il est vrai que la même souffrance est bien plus difficile à supporter par un motif élevé que par un motif bas Les gens qui restaient debout immobiles de 1 à 8 heures du matin pour avoir un œuf l'auraient très difficilement fait pour sauver une vie humaine. Une vertu basse est peut-être à certains égards mieux à l'épreuve des difficultés, des tentations et des malheurs qu'une vertu élevée. Soldats de Napoléon De là, l'usage de la cruauté pour maintenir ou relever le moral des soldats. Ne pas l'oublier par rapport à la défaillance. C'est un cas particulier de la loi qui met généralement la force du côté de la bassesse. La pesanteur en est comme un symbole. Queuse alimentaire Une même action est plus facile si le mobile est bas que s'il est élevé. Les mobiles bas enferment plus d'énergie que les mobiles élevés. Ne pas oublier qu'à certains moments de mes maux de tête, quand la crise montait, j'avais un désir intense de faire souffrir un autre être humain, en le frappant précisément au même endroit du front. Désirs analogues, très fréquents parmi les hommes. Plusieurs fois dans cet état, j'ai cédé du moins à la tentation de dire des mots blessants. Obéissance à la pesanteur. Le plus grand péché. On corrompt ainsi la fonction du langage qui est d'exprimer les rapports des choses. Attitude de supplication Nécessairement, je dois me tourner vers autre chose que moi-même, puisqu'il s'agit d'être délivré de soi-même. Tenter cette délivrance au moyen de ma propre énergie, ce serait comme une vache qui tire sur l'entrave et tombe ainsi à genoux. Alors on libère en soi de l'énergie par une violence qui en dégrade davantage. Compensation au sens de la thermodynamique. Cercle infernal dont on ne peut être délivré que d'en haut. L'homme a la source de l'énergie morale à l'extérieur, comme de l'énergie physique. Pourriture, respiration. Il la trouve généralement, et c'est pourquoi il a l'illusion, comme au physique, que son être porte en soi le principe de sa conservation. La privation seule fait sentir le besoin. Et en cas de privation, il ne peut pas s'empêcher de se tourner vers n'importe quoi de comestible. Un seul remède à cela, une chlorophylle, permettant de se nourrir de lumière. Ne pas juger. Toutes les fautes sont égales. Il n'y a qu'une faute, ne pas avoir la capacité de se nourrir de lumière. Car cette capacité étant abolie, toutes les fautes sont possibles. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'envoie. nul autre bien que cette capacité. Descendre d'un mouvement où l'apesanteur n'a aucune part. L'apesanteur fait descendre. L'aile fait monter. Quelle aile à la deuxième puissance peut faire descendre sans pesanteur ? La création est faite du mouvement descendant de l'apesanteur, du mouvement ascendant de la grâce et du mouvement descendant de la grâce à la deuxième puissance. La grâce, c'est la loi du mouvement descendant. S'abaisser, c'est monter à l'égard de l'apesanteur morale. L'apesanteur morale nous fait tomber vers le haut. Un malheur trop grand met un être humain au-dessous de la pitié. Dégout, horreur et mépris. La pitié descend jusqu'à un certain niveau et non au-dessous. Comment la charité fait-elle pour descendre au-dessous ? Ceux qui sont tombés si bas ont-ils pitié d'eux-mêmes ? Vide et compensation Mécanique humaine Quiconque souffre Cherche à communiquer sa souffrance Soit en maltraitant, soit en provoquant la pitié Afin de la diminuer Et il la diminue vraiment ainsi Celui qui est tout en bas Que personne ne plaint Qui n'a le pouvoir de maltraiter personne S'il n'a pas d'enfant ou d'être qu'il aime Sa souffrance reste en lui Et l'empoisonne Cela est impérieux comme l'apesanteur Comment s'en délivre-t-on ? Comment se délivre-t-on de ce qui est comme l'apesanteur ? Tendance à répandre le mal hors de soi Je l'ai encore Les êtres et les choses ne me sont pas assez sacrées Puissais-je ne rien souiller quand je serai entièrement transformé en boue ? Ne rien souiller même dans ma pensée ? Même dans les pires moments Je ne détruirai pas une statue grecque ou une fresque de Giotto Pourquoi donc autre chose ? Pourquoi par exemple Un instant de la vie d'un être humain Qui pourrait être un instant heureux ? Impossible de pardonner À qui nous a fait du mal Si ce mal nous abaisse Il faut penser Qu'il ne nous a pas abaissé Mais à révéler notre vrai niveau Désir de voir autrui souffrir ce qu'on souffre Exactement C'est pourquoi Sauf dans les périodes d'instabilité sociale Les rancunes des misérables Se portent sur leur pareil C'est là un facteur de stabilité sociale Tendance à répandre la souffrance hors de soi Si par excès de faiblesse On ne peut ni provoquer la pitié Ni faire du mal à autrui On fait du mal à la représentation de l'univers en soi Toute chose belle et bonne Est alors comme une injure Faire du mal à autrui C'est en recevoir quelque chose Quoi ? Qu'a-t-on gagné ? Et qu'il faudra repayer Quand on a fait du mal On s'est accru On est étendu On a comblé un vide en soi En le créant chez autrui Pouvoir faire impunément du mal à autrui Par exemple Passer sa colère sur un inférieur Et qu'il soit forcé de se taire C'est s'épargner une dépense d'énergie Dépense que l'autre doit assumer De même pour la satisfaction illégitime D'un désir quelconque L'énergie qu'on économise ainsi Est aussitôt dégradée Pardonnez On ne peut pas Quand quelqu'un nous a fait du mal Il se crée en nous des réactions Le désir de la vengeance Est un désir d'équilibre essentiel Chercher l'équilibre sur un autre plan Il faut aller par soi-même Jusqu'à cette limite Là, on touche le vide Aide-toi Le ciel t'aidera Maud de tête À tel moment Moindre douleur En la projetant dans l'univers Mais univers altéré Une douleur plus vive Une fois ramenée à son lieu Mais quelque chose en moi Ne souffre pas Et reste en contact Avec un univers non altéré Agir de même avec les passions Les faire descendre Les ramener à un point Et s'en désintéresser Traiter ainsi notamment Toutes les douleurs Les empêcher d'approcher les choses La recherche de l'équilibre Est mauvaise Parce qu'elle est imaginaire La vengeance Même si en fait On tue ou torture son ennemi C'est en un sens Imaginaire L'homme qui vivait Pour sa cité Sa famille Ses amis Pour s'enrichir Pour accroître Sa situation sociale Etc Une guerre Et on l'emmène comme esclave Et dès lors Pour toujours Il doit s'épuiser Jusqu'à l'extrême limite De ses forces Simplement pour exister Cela est affreux Impossible Et c'est pourquoi Il ne se présente pas Devant lui De fin si misérable Qu'il ne s'y accroche Ne serait-ce Que de faire punir L'esclave Qui travaille à ses côtés Il n'a plus Le choix des fins N'importe laquelle Est comme une branche Pour qui se noie Ceux dont on avait Détruit la cité Et qu'on emmenait En esclavage N'avaient plus Ni passé Ni avenir De quel objet Pouvait-il Emplir leurs pensées De mensonges Et des plus infimes Des plus pitoyables Convoitises Prêts peut-être Davantage A risquer la crucifixion Pour voler un poulet Qu'auparavant La mort dans le combat Pour défendre leur ville Sûrement même Ou bien Ces supplices affreux N'auraient pas été nécessaires Ou bien Il fallait pouvoir Supporter le vide Dans la pensée Pour avoir la force De contempler le malheur Quand on est malheureux Il faut le pain surnaturel Le mécanisme Par lequel une situation Trop dure Abaisse Et que l'énergie Fournie par les sentiments Élevés Est généralement Limitée Si la situation Exige Qu'on aille plus loin Que cette limite Il faut avoir recours A des sentiments Bas Peurs Convoitises Goût du record Des honneurs extérieurs Plus riches En énergie Cette limitation Est la clé De beaucoup De retournements Tragédie de ceux Qui s'est emporté Par amour du bien Dans une voie Où il y a A souffrir Arrive au bout L'absolu L'absolu se transfère Sur l'obstacle Tend toujours Tend toujours à aller plus bas Les sentiments Bas Envie Ressentiment Sont de l'énergie Dégradée Toute forme de récompense Constitue une dégradation Le contentement de soi Après une bonne action Ou une œuvre d'art Est une dégradation D'énergie supérieure C'est pourquoi La main droite Doit ignorer Une récompense Une récompense Une récompense purement Imaginaire Un sourire De Louis XIV Est l'équivalent exact De ce qu'on a dépensé Car elle a Exactement La valeur De ce qu'on a dépensé Contrairement Aux récompenses réelles Qui comme telles Sont au-dessus Ou au-dessous Aussi les avantages Imaginaires Seuls Fournissent l'énergie Pour des efforts Illimités Mais il faut Que Louis XIV Sourit vraiment S'il ne sourit pas Privation Indicible Un roi Ne peut payer Que des récompenses La plupart du temps Imaginaire Ou bien Il serait insolvable Équivalent Dans la religion À un certain niveau Faute de recevoir Le sourire De Louis XIV On se fabrique Un dieu Qui nous sourit Ou encore On se loue Soi-même Il faut Une récompense Équivalente Inévitable Comme la pesanteur Un être aimé Qui déçoit Je lui ai écrit Impossible Qu'il ne me réponde Pas ce que je me suis dit A moi-même En son nom Les hommes nous doivent Ce que nous imaginons Qu'ils nous donneront Leur remettre Cette tête Accepter Qu'ils soient Autres Que les créatures De notre imagination C'est imiter Le renoncement De Dieu Moi aussi Moi aussi Je suis autre Que ce que je m'imagine être Le savoir C'est le pardon Accepter le vide Nous croyons par tradition Au sujet des dieux Et nous voyons Par expérience Au sujet des hommes Que toujours Par une nécessité De nature Tout être Exerce Tout le pouvoir Dont il dispose Thucydide Comme du gaz L'âme tente à occuper La totalité de l'espace Qui lui est accordé Un gaz Qui se rétracterait Et laisserait du vide Ce serait contraire A la loi d'entropie Il n'en est pas ainsi Du Dieu des chrétiens C'est un Dieu surnaturel Au lieu que Jéhovah Est un Dieu naturel Ne pas exercer Tout le pouvoir Dont on dispose C'est supporter le vide Cela est contraire A toutes les lois De la nature La grâce seule Le peut La grâce comble Mais elle ne peut Entrer que là Où il y a un vide Pour la recevoir Et c'est elle Qui fait ce vide Nécessité d'une récompense De recevoir l'équivalent De ce qu'on donne Mais si Faisant violence A cette nécessité On laisse un vide Il se produit Comme un appel d'air Et une récompense Surnaturelle survient Elle ne vient pas Si on a un autre salaire Ce vide L'a fait venir De même Pour la remise Des dettes Ce qui ne concerne Pas seulement Le mal Que les autres Nous ont fait Mais le bien Qu'on leur a fait Là encore On accepte Un vide En soi-même Accepter un vide En soi-même Cela est surnaturel Où trouver l'énergie Pour un acte Sans contrepartie L'énergie Doit venir d'ailleurs Mais pourtant Il faut d'abord Un arrachement Quelque chose De désespéré Que d'abord Un vide se produise Vide Nuit obscure L'admiration La pitié Le mélange Des deux Surtout Apporte Une énergie Réelle Mais il faut S'en passer Il faut être Un temps Sans récompense Naturel Ou surnaturel Il faut une représentation Du monde Où il y ait Du vide Afin que le monde Aie besoin de Dieu Cela suppose Le mal Aimer la vérité Signifie supporter Le vide Et par suite Accepter la mort La vérité Est du côté De la mort L'homme N'échappe Aux lois De ce monde Que la durée D'un éclair Instants D'arrêt De contemplation D'intuition Pure De vide Mental D'acceptation Du vide Moral C'est par Ces instants Qu'il est capable De surnaturel Qui supporte Un moment Le vide Où reçoit Le pain Surnaturel Où tombe Risque terrible Mais il faut Le courir Et même Un moment Sans espérance Mais il ne faut Pas s'y jeter Détachement Pour atteindre Le détachement Total Le malheur Ne suffit pas Il faut Un malheur Sans consolation Il ne faut Pas avoir De consolation Aucune Consolation Représentable La Consolation Ineffable Descente Alors Remettre Les dettes Accepter Le passé Sans demander De compensation A l'avenir Arrêter Le temps A l'instant C'est aussi L'acceptation De la mort Il s'est vidé De sa divinité Se vider Du monde Revêtir La nature D'un esclave Se réduire Au point Qu'on occupe Dans l'espace Et dans le temps A rien Se dépouiller De la royauté Imaginaire Du monde Solitude Absolue Alors On a La vérité Du monde Deux manières De renoncer Au bien matériel Sans priver En vue D'un bien Spirituel Les concevoir Et les sentir Comme condition De bien Spirituel Exemple La faim La fatigue L'humiliation Obscurcissent L'intelligence Et gênent La méditation Et néanmoins Y renoncer Cette deuxième espèce De renoncement Est seule Nudité d'esprit Bien plus Les biens matériels Seraient à peine Dangereux S'ils apparaissaient Seuls Et non liés A des biens Spirituels Renoncer A tout ce qui n'est pas La grâce Et ne pas désirer La grâce L'extinction Du désir Bouddhisme Ou le détachement Ou la mort Ou la mort fatie Ou le désir Du bien absolu C'est toujours La même chose Vider le désir La finalité De tout contenu Désirer A vide Désirer Sans souhait Détacher Notre désir De tous les biens Et attendre L'expérience prouve Que cette attente Est comblée On touche alors Le bien absolu En tout Par-delà l'objet Particulier Quel qu'il soit Vouloir à vide Vouloir le vide Car c'est un vide Pour nous Que ce bien Que nous ne pouvons Ni nous représenter Ni définir Mais ce vide Est plus plein Que tous les pleins Si on arrive là On est tiré d'affaire Car Dieu Comble le vide Il ne s'agit nullement D'un processus Intellectuel Au sens où Nous l'entendons Aujourd'hui L'intelligence N'a rien à trouver Elle a à déblayer Elle n'est bonne Que tâche servile Le bien Est pour nous Un néant Puisque aucune chose N'est bonne Mais ce néant N'est pas irréel Tout ce qui existe Comparé à lui Est irréel Écarté les croyances Combleuses de vide Adoucisseuses Des amertumes Celle à l'immortalité Celle à l'utilité Des péchés Etiam peccata Celle à l'ordre Providentiel Des événements Bref Les consolations Qu'on cherche Ordinairement Dans la religion Aimer Dieu A travers la destruction De Troyes Et de Carthage Et sans consolation L'amour N'est pas consolation Il est lumière La réalité du monde Est faite par nous De notre attachement C'est la réalité du moi Transporté par nous Dans les choses Ce n'est nullement La réalité extérieure Celle-ci n'est perceptible Que par le détachement Total Ne resta-t-il Qu'un fil Il y a encore Attachement Le malheur Qui contraint A porter l'attachement Sur des objets Misérables Mette à nu Le caractère Misérable De l'attachement Par là La nécessité Du détachement Devient plus claire L'attachement Est fabricateur D'illusions Et quiconque Veut le réel Doit être détaché Dès qu'on sait Que quelque chose Est réel On ne peut plus Y être attaché L'attachement N'est pas autre chose Que l'insuffisance Dans le sentiment De la réalité On est attaché A la possession D'une chose Parce qu'on croit Que si on cesse De la posséder Elle cesse d'être Beaucoup de gens Ne sentent pas Avec toute leur âme Qu'il y a une différence Du tout au tout Entre l'anéantissement D'une ville Et leur exil Irrémédiable Hors de cette ville La misère humaine Serait intolérable Si elle n'était Diluée dans le temps Empêcher qu'elle se dilue Pour qu'elle soit Intolérable Et quand ils se furent Rassasiés de larmes Il y a de Encore un moyen De rendre La pire souffrance Tolérable Il ne faut pas pleurer Pour ne pas être consolé Toute douleur Qui ne détache pas Et de la douleur Perdue Rien de plus affreux Froid désert Âme recroquevillée Au vide Esclave de plôte Ne jamais penser A une chose Ou à un être Qu'on aime Et qu'on n'a pas Sous les yeux Sans songer Que peut-être Cette chose est détruite Ou que cet être Est mort Que cette pensée Ne dissolve pas Le sentiment De la réalité Mais le rende Plus intense Chaque fois Qu'on dit Que ta volonté Soit faite Se représenter Dans leur ensemble Tous les malheurs Possibles Deux manières De se tuer Suicide Ou détachement Tuez par la pensée Tout ce qu'on aime Seule manière De mourir Mais seulement Ce qu'on aime Celui qui ne Aie pas son père Sa mère Mais Aimez vos ennemis Ne pas désirer Que ce qu'on aime Que ce qu'on aime Soit immortel Devant un être humain Quel qu'il soit Ne le désirer Ni immortel Ni mort L'avare L'avare Par désir de son trésor S'en prive Si l'on peut mettre Tout son bien Dans une chose Cachée dans la terre Pourquoi pas En Dieu Mais Quand Dieu Est devenu Aussi plein De signification Que le trésor Pour l'avare Se répétait fortement Qu'il n'existe pas Et prouvé Qu'on l'aime Même s'il n'existe pas C'est lui Qui Par l'opération De la nuit obscure Se retire Afin de ne pas Être aimé Comme un trésor Par un avare Électre Pleurant Au reste Mort Si on aime Dieu En pensant Qu'il n'existe pas Il manifestera Son existence L'imagination Combleuse L'imagination Travaille continuellement A boucher Toutes les fissures Par où Passerait la grâce Tout vide Non accepté Produit de la haine De l'écreur De l'amertume De la rancune Le mal Qu'on souhaite A ce qu'on ait Et qu'on imagine Rétablit l'équilibre Les miliciens Du testament espagnol Qui a inventé Des victoires Pour supporter De mourir Exemple De l'imagination Combleuse de vide Quoi qu'on ne doive Quoi qu'on ne doive Rien gagner A la victoire On supporte De mourir Pour une cause Qui sera victorieuse Non pour une cause Qui sera vaincue Pour quelque chose Car ce qu'il y a Car ce sont seulement Les objets réels Qui sont dans Les trois dimensions Elle exclut Les rapports multiples Essayer de définir Les choses qui Tout en se produisant Effectivement Restent en un sens Imaginaire Guerre Crime Vengeance Malheur extrême Les crimes En Espagne Se commettaient Effectivement Et pourtant Ressemblaient A de simples Ventardises Réalités Qui n'ont pas Plus de dimension Que le rêve Dans le mal Comme dans le rêve Il n'y a pas De lecture multiple D'où la simplicité Des criminels Crimes Plats Comme des rêves Des deux côtés Côté du bourreau Et côté de la victime Quoi de plus affreux Que de mourir Dans un cauchemar Compensation Marius Imaginait La vengeance future Napoléon Songeait À la postérité Guillaume II Désirait Une tasse de thé Son imagination N'était pas assez Fortement accrochée À la puissance Pour traverser Les années Elle se tournait Vers une tasse de thé Adoration des grands Par le peuple Au XVIIe siècle La bruyère C'était un effet De l'imagination Combleuse de vide Effet évanoui Depuis que l'argent S'y est substitué Deux effets Bas Mais l'argent Plus encore Dans n'importe quelle situation Si on arrête L'imagination Combleuse Il y a vide Pauvres en esprit Dans n'importe quelle situation Mais dans certaines Au prix de quel abaissement L'imagination Peut combler le vide C'est ainsi que les êtres moyens Peuvent être prisonniers Esclaves Prostituées Et traverser N'importe quelle souffrance Sans purification Continuellement Suspendre en soi-même Le travail De l'imagination Combleuse de vide Si on accepte N'importe quel vide Quel coup du sort Peut empêcher D'aimer l'univers On est assuré Que Quoi qu'il arrive L'univers Est plein Renoncement au temps Le temps Est une image De l'éternité Mais c'est aussi Un ersatz De l'éternité L'avare À qui on a pris son trésor C'est du passé gelé Qu'on lui enlève Passé et avenir Les seules richesses De l'homme Avenir Combleur de vide Parfois aussi Le passé joue ce rôle J'étais J'ai fait Dans d'autres cas Le malheur Rend la pensée Du bonheur Intolérable Il prive alors Le malheureux De son passé Nessoum magior dolore Le passé Et l'avenir Entravent L'effet salutaire Du malheur En fournissant Un champ illimité Pour des élévations Imaginaires C'est pourquoi Le renoncement Au passé Et à l'avenir Est le premier Des renoncements Le présent Le présent Ne reçoit pas La finalité L'avenir Non plus Car il est seulement Ce qui sera présent Mais on ne le sait pas Si on porte Sur le présent La pointe De ce désir En nous Qui correspond À la finalité Elle perce À travers Jusqu'à l'éternel C'est là L'usage Du désespoir Qui détourne De l'avenir Quand on est déçu Par un plaisir Qu'on attendait Et qui vient La cause De la déception C'est qu'on attendait De l'avenir Et une fois Qu'il est là C'est du présent Il faudrait Que l'avenir Fût là Sans cesser D'être l'avenir Absurdité Dont seule L'éternité Guérit Le temps Et la caverne Sortir de la caverne Être détaché Consiste à ne plus S'orienter Vers l'avenir Un mode De purification Prier Dieu Non seulement En secret Par rapport aux hommes Mais en pensant Que Dieu N'existe pas Piéter À l'égard Des morts Tout faire Pour ce qui N'existe pas La douleur De la mort D'autrui C'est cette douleur Du vide Du déséquilibre Effort Désormais Sans objet Donc sans récompense Si l'imagination Y supplé Abaissement Laisse les morts Enterrer leur mort Et sa propre mort Et sa propre mort N'en est-il pas De même L'objet La récompense Sont dans l'avenir Privation d'avenir Vide Déséquilibre Déséquilibre C'est pourquoi Philosopher C'est apprendre A mourir C'est pourquoi Prier Comme une mort Quand la douleur Et l'épuisement Arrive au point De faire naître Dans l'âme Le sentiment De la perpétuité En contemplant Cette perpétuité Avec acceptation Et amour On est arraché Jusqu'à l'éternité Désirer sans objet La purification Et la séparation Du bien Et de la convoitise Descendre A la source Des désirs Pour arracher L'énergie A son objet C'est là Que les désirs Sont vrais En tant qu'énergie C'est l'objet Qui est faux Mais Arrachement Indicible Dans l'âme A la séparation D'un désir Et de son objet Si l'on descend En soi-même On trouve Qu'on possède Exactement Ce qu'on désire Si l'on désire Tel être Mort On désire Un être particulier Limité C'est donc Nécessairement Un mortel Et on désire Cet être là Cet être qui Que Etc Bref Cet être qui est mort Tel jour A telle heure Et on l'a Mort Si on désire de l'argent On désire une monnaie Institution Quelque chose Qui ne peut être acquis Que dans telle ou telle condition Donc On ne le désire Que dans la mesure Où Or Dans cette mesure On l'a La souffrance Le vide Sont en de tels cas Le mode d'existence Des objets du désir Qu'on écarte le voile D'irréalité Et on verra Qu'ils nous sont donnés Ainsi Quand on le voit On souffre encore Mais on est heureux Arriver A savoir exactement Ce qu'a perdu Lavar A qui on a volé Son trésor On apprendrait beaucoup L'auzain Et la charge De capitaine De mousquetaire Il aimait mieux Être prisonnier Et capitaine De mousquetaire Que libre Et non capitaine Ce sont des vêtements Ils hurlent D'être nus Perdre quelqu'un On souffre Que le mort L'absent Soit devenu De l'imaginaire Du faux Mais le désir Qu'on a de lui N'est pas imaginaire Descendre en soi-même Où réside le désir Qui n'est pas imaginaire Fin On imagine des nourritures Mais la fin Elle-même Est réelle Se saisir de la fin La présence du mort Est imaginaire Mais son absence Est bien réelle Elle est désormais Sa manière d'apparaître Il ne faut pas Chercher le vide Car Ce serait tant Et Dieu Que de compter Sur le pain surnaturel Pour le combler Il ne faut pas Non plus Le fuir Le vide Est la plénitude Suprême Mais l'homme N'a pas le droit De le savoir La preuve Est que le Christ Lui-même L'a ignoré Complètement Un moment Une partie de moi Doit le savoir Mais les autres Non Car si elle le savait A leur basse manière Il n'y aurait plus De vide Le Christ A eu Toute la misère humaine Sauf le péché Mais il a eu Tout ce qui rend L'homme Capable De péché Ce qui rend L'homme Capable De péché C'est le vide Tous les péchés Sont des tentatives Pour combler Des vides Ainsi Ma vie pleine De souillures Est proche De la sienne Parfaitement pure Et de même Pour les vies Beaucoup plus basses Si bas Que je tombe Je ne m'éloignerai Pas beaucoup De lui Mais cela Si je tombe Je ne pourrai Plus le savoir Poignée de main D'un ami revu Après une longue absence Je ne remarque même pas Si c'est pour le sens Du toucher Un plaisir Ou une douleur Comme l'aveugle Sent directement Les objets Au bout de son bâton Je sens directement La présence De l'ami De même Les circonstances De la vie Quelles qu'elles soient Et Dieu Cela implique Qu'il ne faut Jamais chercher Une consolation A la douleur Car la félicité Est au-delà Du domaine De la consolation Et de la douleur Elle est perçue Avec un autre sens Comme la perception Des objets Au bout d'un bâton Ou d'un instrument Est autre Que le toucher Proprement dit Cet autre sens Se forme par Le déplacement De l'attention Au moyen D'un apprentissage Où l'âme Tout entière Et le corps Participe C'est pourquoi Dans l'évangile Je vous dis Que ceux-là Ont reçu Leur salaire Il ne faut pas De compensation C'est le vide Dans la sensibilité Qui porte Au-delà De la sensibilité Reniement de saint Pierre Dire au Christ Je te resterai fidèle C'est déjà le renier Car c'était supposé En soi Et non dans la grâce La source de la fidélité Heureusement Comme il était élu Ce reniement Est devenu manifeste Pour tous Et pour lui Chez combien d'autres De tels ventardis S'accomplissent Et ils ne comprennent Jamais Il était difficile D'être fidèle Au Christ C'était une fidélité Avide Bien plus facile D'être fidèle Jusqu'à la mort A Napoléon Bien plus facile Pour les martyrs Plus tard D'être fidèle Car il y avait Déjà l'Église Une force Avec des promesses Temporelles On meurt Pour ce qui est fort Non pour ce qui est faible Ou du moins Pour ce qui Étant momentanément faible Garde une auréole de force La fidélité A Napoléon A Sainte Hélène N'était pas Une fidélité avide Mourir Pour ce qui est fort Fait perdre A la mort Son amertume Et en même temps Tout son prix Supplier un homme C'est une tentative Désespérée Pour faire passer A force d'intensité Son propre système De valeurs Dans l'esprit D'un autre Supplier Dieu C'est le contraire Tentative Pour faire passer Les valeurs divines Dans sa propre âme Loin de penser Le plus intensément Qu'on peut Les valeurs Auxquelles on est attaché C'est un vide intérieur Le moi Nous ne possédons rien au monde Car le hasard Peut-il nous ôter Sinon le pouvoir De dire je C'est cela Qu'il faut donner A Dieu C'est-à-dire détruire Il n'y a absolument Aucun autre acte libre Qui nous soit permis Sinon la destruction Du jeu Offrande On ne peut pas offrir Autre chose Que le jeu Et tout ce qu'on Nomme offrande N'est pas autre chose Qu'une étiquette posée Sur une revanche Du jeu Rien au monde Ne peut nous enlever Le pouvoir De dire je Rien Sauf L'extrême malheur Rien n'est pire Que l'extrême malheur Qui du dehors Détruit le jeu Puisque dès lors On ne peut plus Le détruire soi-même Qu'arrive-t-il A ceux Dont le malheur A détruit du dehors Le jeu On ne peut se représenter Pour eux Que l'anéantissement A la manière De la conception Athée Ou matérialiste Qu'ils aient perdu Le jeu Cela ne veut pas dire Qu'il n'est plus D'égoïsme Au contraire Certes Cela arrive Quelquefois Quand il se produit Un dévouement De chien Mais d'autres fois L'être est au contraire Réduit à l'égoïsme nu Végétatif Un égoïsme Sans jeu Pour peu Qu'on ait commencé Le processus De destruction Du jeu On peut empêcher Qu'aucun malheur Fasse du mal Car le jeu N'est pas détruit Par la pression extérieure Sans une extrême révolte Si on se refuse A cette révolte Par amour pour Dieu Alors la destruction Du jeu Ne se produit pas Du dehors Mais du dedans Douleur rédemptrice Quand l'être humain Est dans l'état De perfection Quand par le secours De la grâce Il a complètement détruit En lui-même Le jeu Alors il tombe Au degré De malheur Qui correspondrait Pour lui A la destruction Du jeu Par l'extérieur C'est là La plénitude De la croix Le malheur Ne peut plus En lui détruire Le jeu Car le jeu En lui N'existe plus Et entièrement Disparu Et laisser la place A Dieu Mais le malheur Produit un effet Équivalent Sur le plan De la perfection A la destruction Extérieure du jeu Il produit L'absence De Dieu Mon Dieu Pourquoi m'as-tu Abandonné ? Qu'est-ce que cette absence De Dieu Produite par l'extrême Malheur Dans l'âme parfaite ? Quelle est cette valeur Qui y est attachée Et qu'on nomme Douleur rédemptrice ? La douleur rédemptrice Est ce par quoi Le mal A réellement La plénitude de l'être Dans toute la mesure Où il peut la recevoir Par la douleur rédemptrice Dieu est présent Dans le mal extrême Car l'absence de Dieu Et le mode De présence divine Qui correspond au mal L'absence ressentie Celui qui n'a pas Dieu En lui Ne peut pas En ressentir l'absence C'est la pureté La perfection La plénitude L'abîme du mal Tandis que l'enfer Est un faux abîme Confertidon L'enfer L'enfer est superficiel L'enfer est Du néant Qui a la prétention Et donne L'illusion D'être La destruction Puremente extérieure Du jeu Est douleur Quasi infernale La destruction Extérieure À laquelle l'âme S'associe par amour Est douleur expiatrice La production D'absence De Dieu Dans l'âme Complètement vidée D'elle-même Par amour Et douleur Rédemptrice Dans le malheur L'instinct vital survit Aux attachements Arrachés S'accroche aveuglément À tout ce qui peut Lui servir de support Comme une plante Accroche ses vrilles La reconnaissance Sinon sous une forme basse La justice Ne sont pas concevables Dans cet état Esclavage Il n'y a plus La quantité supplémentaire D'énergie Qui sert de support Au libre arbitre Au moyen de laquelle L'homme Prend de la distance Le malheur Sous cet aspect Est hideux Comme l'est toujours La vie à nu Comme un moignon Comme le grouillement Des insectes La vie sans forme Survivre Est là L'unique attachement C'est là Que commence L'extrême malheur Quand tous les attachements Sont remplacés Par celui De survivre L'attachement Apparaît là À nu Sans autre objet Que soi-même Enfer C'est par ce mécanisme Que rien ne semble Plus doux Au malheureux Que la vie Alors même Que leur vie N'est en rien Préférable À la mort Dans cette situation Accepter la mort C'est le détachement Total Quasi-enfer Sur terre Le déracinement Extrême Dans le malheur L'injustice humaine Fabrique généralement Non pas des martyres Mais des quasi-dannés Les êtres tombés Dans le quasi-enfer Sont comme l'homme Dépouillé Et blessé Par des voleurs Ils ont perdu Le vêtement Du caractère La plus grande souffrance Qui laisse subsister Les racines Est encore À une distance infinie Du quasi-enfer Quand on rend service À des êtres Ainsi déracinés Et qu'on reçoit En échange Des mauvais procédés De l'ingratitude De la trahison On subit simplement Une faible part De leur malheur On a le devoir De s'y exposer Dans une mesure limitée Comme on a le pouvoir De s'exposer Au malheur Quand cela se produit On doit le supporter Comme on supporte Le malheur Sans rattacher cela À des personnes déterminées Car cela ne s'y rattache pas Il y a quelque chose L'amour L'amour peut le ranimer Comme par une pécure Mais seulement L'amour tout à fait pur Sans la moindre trace De condescendance Car la moindre nuance De mépris Précipite vers la mort Quand le jeu Est blessé du dehors Il a d'abord La révolte la plus extrême La plus amère Comme un animal Qui se débat Mais dès que le jeu Est à moitié mort Il désire être achevé Et se laisse aller A l'évanouissement Si alors Une touche d'amour Le réveille C'est une douleur extrême Et qui produit la colère Et parfois la haine Contre celui Qui a provoqué Cette douleur De là Chez les êtres déchus Ces réactions En apparence Inexplicables De vengeance Contre le bienfaiteur Il arrive aussi Que chez le bienfaiteur L'amour ne soit pas pur Alors le jeu Réveillé par l'amour Recevant aussitôt Une nouvelle blessure Par le mépris Il surgit la haine La plus amère Haine légitime Celui chez qui Le jeu Est tout à fait mort Au contraire N'est aucunement gêné Par l'amour Qu'on lui témoigne Il se laisse faire Comme les chiens Et les chats Qui reçoivent De la nourriture De la chaleur Et des caresses Et comme eux Il est avide D'en recevoir Le plus possible Selon les cas Il s'attache Comme un chien Ou se laisse faire Avec une espèce D'indifférence Comme un chat Il boit Sans le moindre scrupule Toute l'énergie De quiconque S'occupe de lui Par malheur Toute œuvre charitable Risque d'avoir Comme client Une majorité De gens Sans scrupule Ou surtout Des êtres Dont le jeu Est tué Le jeu Est d'autant Plus vite tué Que celui Qui subit Le malheur A un caractère Plus faible Plus exactement Le malheur Limite Le malheur Destructeur Du jeu Se situe Plus ou moins loin Suivant la trempe Du caractère Et plus il se situe loin Plus on dit Que le caractère Est fort La situation Plus ou moins Éloignée De cette limite Est probablement Un fait de nature Comme la facilité Pour les mathématiques Et celui Qui n'ayant Aucune foi Est fier D'avoir gardé Un bon moral Dans des circonstances Difficiles N'a pas plus raison Que l'adolescent Qui s'enorgueillit D'avoir de la facilité Pour les mathématiques Celui qui croit en Dieu Court le danger D'une illusion Plus grande encore A savoir D'attribuer à la grâce Ce qui est simplement Un effet De nature Essentiellement mécanique L'angoisse De l'extrême Malheur Et la destruction Extérieure Du jeu Arnulf Phèdre Micaon On a raison De se jeter à genoux De supplier bassement Quand la mort violente Qui va s'abattre Doit tuer du dehors Le jeu Avant même Que la vie Soit détruite Inobé aussi Aux beaux cheveux A penser A manger Cela est sublime A la manière De l'espace Dans les fresques De Giotto Une humiliation Qui force A renoncer Même Au désespoir Le péché en moi Dit Je Je suis tout Mais ce jeu Là Est Dieu Et ce n'est pas Un jeu Le mal Fait la distinction Empêche que Dieu Soit équivalent A tout C'est ma misère Qui fait que Je suis je C'est la misère De l'univers Qui fait que En un sens Dieu Est je C'est à dire Une personne Les pharisiens Étaient des gens Qui comptaient Sur leur propre force Pour être vertus L'humilité Consiste à savoir Qu'en ce qu'on nomme Je Il n'y a aucune source D'énergie Qui permette De s'élever Tout ce qui est précieux En moi Sans exception Vient d'ailleurs Que de moi Non pas comme don Mais comme prêt Qui doit être Sans cesse renouvelé Tout ce qui est en moi Sans exception Est absolument Sans valeur Et parmi les dons Venus d'ailleurs Tout ce que je m'approprie Devient aussitôt Sans valeur La joie parfaite Exclut le sentiment Même de joie Car dans l'âme Emplie par l'objet Nul coin N'est disponible Pour dire je On n'imagine pas De telles joies Quand elles sont absentes Ainsi le stimulant Manque Pour les chercher Décréation Décréation Faire passer du créé Dans l'incréé Destruction Faire passer du créé Dans le néant Ersatz Coupable De la décréation La création Est un acte d'amour Et elle est perpétuelle A chaque instant Notre existence Est amour De Dieu Pour nous Mais Dieu Ne peut aimer Que soi-même Son amour Pour nous Est amour Pour soi A travers nous Ainsi Lui qui nous donne L'être Il aime en nous Le consentement A ne pas être Notre existence N'est faite que De son attente De notre consentement A ne pas exister Perpétuellement Il mendie auprès de nous Cette existence Qu'il nous donne Il nous la donne Pour nous la mendier L'inflexible nécessité La misère La détresse Le poids écrasant Du besoin Et du travail Qui épuisent La cruauté Les tortures La mort violente La contrainte La terreur Les maladies Tout cela C'est l'amour divin C'est Dieu Qui par amour Se retire de nous Afin que nous puissions L'aimer Car si nous étions Exposés Au rayonnement Direct de son amour Sans la protection De l'espace Du temps Et de la matière Nous serions Évaporés Comme l'eau au soleil Il n'y aurait pas Assez de jeu En nous Pour abandonner Le jeu Par amour La nécessité Et l'écran Mis entre Dieu Et nous Pour que nous puissions être C'est à nous De percer l'écran Pour cesser D'être Il existe une force Déifuge Sinon Tout serait Dieu Il a été donné A l'homme Une divinité Imaginaire Pour qu'il puisse S'en dépouiller Comme le Christ De sa divinité réelle Renoncement L'imitation Du renoncement De Dieu Dans la création Dieu renonce En un sens À être tout Nous devons renoncer À être quelque chose C'est le seul bien Pour nous Nous sommes des tonneaux Sans fond Tant que nous n'avons pas compris Que nous avons un fond Élévation Et abaissement Une femme qui se regarde Dans un miroir Et se part Elle ne sent pas la honte De réduire soi Cet être infini Qui regarde toute chose À un petit espace De même Toutes les fois Qu'on élève Le moi Le moi social Psychologique Etc Si haut Qu'on l'élève On se dégrade Infiniment En se réduisant À n'être Que cela Quand le moi Est abaissé À moins que l'énergie Ne tende À l'élever En désir On sait Qu'on n'est pas cela Une très belle femme Qui regarde son image Au miroir Peut très bien croire Qu'elle est cela Une femme laide C'est qu'elle n'est pas cela Tout ce qui est saisi Par les facultés naturelles Est hypothétique Seul l'amour surnaturel Pose Ainsi nous sommes Co-créateurs Nous participons À la création du monde En nous décréant Nous-mêmes On ne possède Que ce à quoi On renonce Ce à quoi On ne renonce pas Nous échappe En ce sens On ne peut posséder Quoi que ce soit Sans passer par Dieu Communion catholique Dieu ne s'est pas seulement Fait une fois cher Il se fait tous les jours En matière Pour se donner à l'homme Et en être consommé Réciproquement Par la fatigue Le malheur La mort L'homme est fait matière Et consommé par Dieu Comment refuser Cette réciprocité Il s'est vidé De sa divinité Nous devons Nous vider De la fausse divinité Avec laquelle nous sommes nés Une fois qu'on a compris Qu'on n'est rien Le but de tous les efforts Est de devenir rien C'est à cette fin Qu'on souffre avec acceptation C'est à cette fin Qu'on agit C'est à cette fin Qu'on prie Mon Dieu Accordez-moi Accordez-moi de devenir Rien À mesure que je deviens rien Dieu s'aime À travers moi Ce qui est en bas Ressemble à ce qui est en haut Par là L'esclavage est une image De l'obéissance à Dieu L'humiliation Une image de l'humilité La nécessité physique Une image de la poussée Irrésistible de la grâce L'abandon des saints Au jour le jour Une image du morcellement Du temps Chez les criminels Les prostituées Etc À ce titre Il faut rechercher Ce qui est le plus bas À titre d'image Que ce qui en nous est bas Aille vers le bas Afin que ce qui est haut Puisse aller en haut Car nous sommes retournés Nous naissons tels Rétablir l'ordre C'est défaire en nous La créature Un retournement De l'objectif Et du subjectif De même Un retournement Du positif Et du négatif C'est aussi le sens De la philosophie Des Upanishads Nous naissons Et vivons À contresens Car nous naissons Et vivons Dans le péché Qui est un renversement De la hiérarchie La première opération Est le retournement La conversion Si le grain Si le grain ne meurt Il doit mourir Pour libérer l'énergie Qu'il porte en lui Afin qu'il s'en forme D'autres combinaisons De même Nous devons mourir Pour libérer L'énergie Attachée Pour posséder Une énergie Libre Susceptible D'épouser Le vrai rapport Des choses L'extrême difficulté Que j'éprouve Souvent À exécuter La moindre action Est une faveur Qui m'est faite Car ainsi Avec des actions Ordinaires Et sans attirer L'attention Je peux couper Des racines De l'arbre Si détaché Qu'on soit De l'opinion Les actions Extraordinaires Enferment Un stimulant Qu'on ne peut pas En noter Ce stimulant Est tout à fait Absent Des actions Ordinaires Trouver Une difficulté Extraordinaire À faire une action Ordinaire Est une faveur Dont il faut Être reconnaissant Il ne faut pas Demander la disparition De cette difficulté Il faut implorer La grâce D'en faire usage D'une manière générale Ne souhaiter La disparition D'aucune De ces misères Mais la grâce Qui les transfigurent Les souffrances Physiques Et les privations Sont souvent Pour les hommes Courageux Une épreuve D'endurance Et de force D'âme Mais il en est Un meilleur usage Qu'elle ne soit Donc pas cela Pour moi Qu'elle soit Un témoignage Sensible De la misère Humaine Que je les subisse D'une manière Entièrement Passive Quoi qu'il arrive Comment pourrais-je Jamais trouver Le malheur Trop grand Puisque La morsure Du malheur Et l'abaissement Auquel il condamne Permettent la connaissance De la misère Humaine Connaissance Qui est la porte De toute sagesse Mais le plaisir Le bonheur La prospérité Si on sait y reconnaître Ce qui vient du dehors Du hasard Des circonstances Etc Témoignent aussi De la misère humaine En faire aussi Cet usage Et même la grâce En tant que phénomène sensible Être rien Pour être à sa vraie place Dans le tout Le renoncement Exige qu'on passe Par des angoisses Équivalentes A celles Que causerait En réalité La perte De tous les êtres Chers Et de tous les biens Y compris Les facultés Et acquisitions Dans l'ordre De l'intelligence Et du caractère Les opinions Et les croyances Sur ce qui est bien Et ce qui est stable Etc Et tout cela Il ne faut pas Se loter Soi-même Mais le perdre Comme j'homme Mais l'énergie Ainsi coupée De son objet Ne doit pas être Gaspillée En oscillation Dégradée L'angoisse L'angoisse Doit donc être Plus grande Encore Que dans le malheur Réel Elle ne doit pas être Morcelée Au long du temps Ni dirigée Vers une espérance Quand la passion De l'amour Va jusqu'à L'énergie Végétative Alors on a des cas Comme Phèdre Arnulf Etc Et je sens là-dedans Qu'il faudra Que je crève Hippolyte Est vraiment Plus nécessaire A la vie de Phèdre Au sens le plus littéral Que la nourriture Pour que l'amour De Dieu Pénètre Aussi bas Il faut que la nature Aie subie La dernière violence Job Croix L'amour de Phèdre D'Arnulf Est impur Un amour Qui descendrait Aussi bas Et qui serait pur Devenir rien Jusqu'au niveau Végétatif C'est alors Que Dieu Devient du pain Si nous nous considérons À un moment déterminé L'instant présent Coupé du passé Et de l'avenir Nous sommes innocents Nous ne pouvons être À cet instant Que ce que nous sommes Tout progrès Implique une durée Il est dans l'ordre du monde À cet instant Que nous soyons tels Isoler ainsi Un instant Implique le pardon Mais cet isolement Et détachement Il n'y a que deux instants De nudité Et de pureté parfaite Dans la vie humaine La naissance Et la mort On ne peut adorer Dieu sous la forme humaine Sans souiller la divinité Que comme nouveau-né Et comme agonisant Mort État instantané Sans passer ni à venir Indispensable pour l'accès À l'éternité Si on trouve la plénitude De la joie Dans la pensée Que Dieu est Il faut trouver La même plénitude Dans la connaissance Que soi-même On n'est pas Car c'est la même pensée Et cette connaissance N'est étendue À la sensibilité Que par la souffrance Et la mort Joie en Dieu Il y a réellement Joie parfaite Et infinie En Dieu Ma participation Ne peut rien ajouter Ma non-participation Rien noter A la réalité De cette joie Parfaite Et infinie Dès lors Quelle importance Que je doive Y avoir part Ou non Une importance nulle Ceux qui désirent Leur salut Ne croient pas vraiment À la réalité De la joie en Dieu La croyance À l'immortalité Est nuisible Parce qu'il n'est pas Dans notre pouvoir De nous représenter L'âme Comme vraiment Un corporel Ainsi Cette croyance Est en fait Croyance au prolongement De la vie Et elle ôte L'usage de la mort Présence de Dieu Cela doit s'entendre De deux façons Pour autant Qu'il est créateur Dieu est présent En toute chose Qui existe Dès lors Qu'elle existe La présence Pour laquelle Dieu a besoin De la coopération De la créature C'est la présence C'est la présence De Dieu Non pas Pour autant Qu'il est le créateur Mais pour autant Qu'il est l'esprit La première présence Est la présence De création La seconde Est la présence De décréation Celui qui nous a créés Sans nous Mais nous sauvera pas Sans nous Saint Augustin Dieu n'a pu créer Qu'en se cachant Autrement Il n'y aurait Que lui La sainteté Doit donc aussi Être cachée Même à la conscience Dans une certaine mesure Et elle doit l'être Dans le monde Être et avoir L'homme n'a pas d'être Il n'a que de l'avoir L'être de l'homme Est situé Derrière le rideau Du côté du surnaturel Ce qu'il peut Connaître de lui-même C'est seulement Ce qui lui est prêté Par les circonstances Je Est caché pour moi Et pour autrui Il est du côté de Dieu Il est en Dieu Il est Dieu Être orgueilleux C'est oublier Qu'on est Dieu Le rideau C'est la misère humaine Il y avait un rideau Même pour le Christ Job Satan A Dieu T'aime-t-il gratuitement Il s'agit du niveau De l'amour L'amour est-il situé Au niveau des brebis Des champs de blé Des nombreux enfants Ou plus loin Dans la troisième dimension Derrière Si profond que soit Cet amour Il y a un moment De rupture Où il succombe Et c'est le moment Qui transforme Qui arrache du fini Vers l'infini Qui rend transcendant Dans l'âme L'amour de l'âme Pour Dieu C'est la mort de l'âme Malheur à celui Pour qui la mort du corps Précède celle de l'âme L'âme qui n'est pas Pleine d'amour Meurt d'une mauvaise mort Pourquoi faut-il Qu'une telle mort Tombe indistinctement Il le faut bien Il faut que tout tombe Indistinctement L'apparence Colle à l'être Et seule la douleur Peut les arracher L'un de l'autre Quiconque a l'être Ne peut avoir l'apparence L'apparence Enchaîne l'être Le cours du temps Arrache le paraître De l'être Et l'être du paraître Par violence Le temps manifeste Qu'il n'est pas L'éternité Il faut se déraciner Couper l'arbre Et en faire une croix Et ensuite L'apporter tous les jours Il ne faut pas être moi Mais il faut Encore moins être nous La cité donne le sentiment D'être chez soi Prendre le sentiment D'être chez soi Dans l'exil Être enraciné Dans l'absence De lieu Se déraciner Socialement Et végétativement S'exiler De toute patrie terrestre Faire tout cela A autrui Du dehors Et de l'ersatz De décréation C'est produire De l'irréel Mais en se déracinant On cherche plus De réel Effacement Dieu M'a donné l'être Pour que je le lui rende C'est comme une de ces épreuves Qui ressemble à des pièges Et qu'on voit dans les contes Et les histoires d'initiation Si j'accepte ce don Il est mauvais Et fatal Sa vertu apparaît Par le refus Dieu me permet d'exister En dehors de lui A moi De refuser cette autorisation L'humilité C'est le refus d'exister En dehors de Dieu Reine des vertus Le moi Ce n'est que l'ombre projetée Par le péché et l'erreur Qui arrête la lumière de Dieu Et que je prends pour un être Même si on pouvait être comme Dieu Il vaudrait mieux être de la boue Qui obéit à Dieu Ce que le crayon est pour moi Quand, les yeux fermés Je palpe la table avec la pointe Être cela Pour le Christ Nous avons la possibilité D'être des médiateurs Entre Dieu Et la partie de création Qui nous est confiée Il faut notre consentement Pour qu'à travers nous Il perçoive sa propre création Avec notre consentement Il opère cette merveille Il suffirait que j'ai su me retirer De ma propre âme Pour que cette table que j'ai devant moi Aie l'incomparable fortune D'être vue par Dieu Dieu ne peut aimer en nous Que ce consentement à nous retirer Pour le laisser passer Comme lui-même, Créateur S'est retiré Pour nous laisser être Cette double opération N'a pas d'autre sens que l'amour Comme le Père donne à son enfant Ce qui permettra à l'enfant De faire un présent Le jour de l'anniversaire de son Père Dieu Qui n'est pas autre chose qu'amour N'a pas créé Autre chose que de l'amour Toutes les choses que je vois Entends, respire, touche, mange Tous les êtres que je rencontre Je prive tout cela du contact avec Dieu Et je prive Dieu du contact avec tout cela Dans la mesure où Quelque chose en moi dit Je Je peux faire quelque chose Pour tout cela Et pour Dieu A savoir Me retirer Respecter le tête à tête L'accomplissement strict Du devoir simplement humain Est une condition Pour que je puisse me retirer Il use peu à peu Les cordes Qui me retiennent sur place Et m'en empêche Je ne puis pas concevoir La nécessité que Dieu m'aime Alors que je sens si clairement Que Même chez les êtres humains De l'affection pour moi Ne peut être qu'une méprise Mais je me représente sans peine Qu'il aime cette perspective De la création Qu'on ne peut avoir Que du point où je suis Mais je fais écran Je dois me retirer Pour qu'il puisse l'avoir Je dois me retirer Pour que Dieu puisse Entrer en contact Avec les êtres Que le hasard met sur ma route Et qu'il m'aime Ma présence est indiscrète Comme si je me trouvais Entre deux amants Ou deux amis Je suis non pas la jeune fille Qui attend un fiancé Mais le tiers important Qui est avec deux fiancés Et doit s'en aller Afin qu'ils soient vraiment ensemble Si seulement je savais disparaître Il y aurait union d'amour parfait Entre Dieu et la terre Et la terre où je marche La mer que j'entends Qu'importe ce qu'il y a en moi D'énergie, de don, etc. J'en ai toujours assez pour disparaître Et la mort à mes yeux Ravissant la clarté Rentre au jour Qu'il souillait Toute sa pureté Que je disparaisse Afin que ces choses Que je vois Deviennent Du fait qu'elles ne seront plus Choses que je vois Parfaitement belles Je ne désire nullement Que ce monde créé Ne me soit plus sensible Mais que ce ne soit plus à moi Qu'il soit sensible A moi Il ne peut dire son secret Qui est trop haut Que je parte Et le créateur et la créature Échangeront leurs secrets Voir un paysage Tel qu'il est Quand je n'y suis pas Quand je suis quelque part Je souille le silence Du ciel et de la terre Par ma respiration Et le battement de mon cœur La nécessité Et l'obéissance Le soleil lui sur les justes Et sur les injustes Dieu se fait nécessiter De face de la nécessité Exercer et subit Soleil et croix Accepter d'être soumis A la nécessité Et n'agir qu'en la maniant Subordination Économie d'énergie Grâce à elle Un acte d'héroïsme Peut être accompli Sans que celui qui ordonne Ni celui qui obéit Aie besoin d'être des héros Parvenir à recevoir Des ordres de Dieu Dans quel cas Est-ce que la lutte Contre une tentation Épuise l'énergie Attachée au bien Et dans quel cas Est-ce qu'elle la fait monter Dans l'échelle Des qualités d'énergie Cela doit dépendre De l'importance respective Du rôle De la volonté Et de l'attention Il faut mériter A force d'amour De subir une contrainte L'obéissance Est la vertu suprême Aimer la nécessité La nécessité Est ce qu'il y a De plus bas Par rapport à l'individu Contrainte Force Une dure nécessité La nécessité universelle En délivre Il y a des cas Où une chose est nécessaire Du seul fait Qu'elle est possible Ainsi manger Quand on a faim Donner à boire A un blessé Morant de soif L'eau étant tout près Ni un bandit Ne s'en abstiendrait Ni un saint Par analogie Discerner les cas Où bien que cela N'apparaisse pas Aussi clairement A première vue La possibilité Implique une nécessité Agir dans ces cas Et non dans les autres Le grain de grenade On ne s'engage pas A aimer Dieu On consente à l'engagement Qui a été opéré en soi-même Sans soi-même Faire seulement En fait d'actes de vertu Ceux dont on ne peut pas s'empêcher Ceux qu'on ne peut pas Ne pas faire Mais augmenter sans cesse Par l'attention bien dirigée La quantité de ceux Qu'on ne peut pas ne pas faire Ne pas faire un pas Même vers le bien Au-delà de ce à quoi On est poussé Irrésistiblement par Dieu Et cela dans l'action Dans la parole Et dans la pensée Mais être disposé A aller sous sa poussée N'importe où Jusqu'à la limite La croix Être disposé au maximum C'est prier pour être poussé Mais sans savoir où Si mon salut éternel Était sur cette table Sous la forme d'un objet Et qu'il n'y eut qu'à Étendre la main pour le saisir Je ne tendrai pas la main Sans en avoir reçu l'ordre Détachement des fruits De l'action Se soustraire à cette fatalité Comment Agir non pour un objet Mais par une nécessité Je ne peux pas faire autrement Ce n'est pas une action Mais une sorte de passivité Action non agissante L'esclave est en un sens Un modèle Le plus bas Le plus haut Toujours la même loi La matière aussi Transporter hors de soi Les mobiles de ses actions Être poussé Les motifs tout à fait purs Ou les plus villes Toujours la même loi Apparaissent comme extérieur Pour tout acte Le considérer sous l'aspect Non de l'objet Mais de l'impulsion Non pas à quelle fin Mais d'où cela vient-il J'étais nu Et vous m'avez habillé Ce don est simplement Le signe de l'état Où se trouvaient les êtres Qui ont agi de la sorte Ils étaient dans un état Tel Qu'ils ne pouvaient pas S'empêcher De nourrir ceux qui avaient faim D'habiller ceux qui étaient nus Ils ne le faisaient aucunement Pour le Christ Ils ne pouvaient pas S'empêcher de le faire Parce que la compassion du Christ Était en eux Comme Saint Nicolas Allant avec Saint Cassien A travers la steppe russe A un rendez-vous avec Dieu Ne pouvait pas s'empêcher De manquer l'heure du rendez-vous Pour aider un mougique A dégager sa voiture embourbée Le bien accompli ainsi Presque malgré soi Presque avec honte et remords Et pur Tout bien absolument pur Échappe complètement à la volonté Le bien est transcendant Dieu est le bien J'avais faim Et vous m'avez secouru Quand donc Seigneur Il ne le savait pas Il ne faut pas Le savoir Il ne faut pas secourir le prochain Pour le Christ Mais par le Christ Que le moi disparaisse De telle sorte que le Christ Au moyen de l'intermédiaire Que constituent notre âme Et notre corps Secoure le prochain Être l'esclame Être l'esclave Que son maître envoie porter Tel secours A tel malheureux Le secours Le secours vient du maître Mais il s'adresse au malheureux Le Christ N'a pas souffert Pour son père Il a souffert Pour les hommes Par la volonté du père On ne peut pas dire De l'esclave Qui va porter secours Qu'il fait cela Pour son maître Il ne fait rien Quand même Pour aller jusqu'au malheureux Il marcherait sur des clous Pieds nus Alors il souffre Mais il ne fait rien Car il est un esclave Nous sommes des esclaves inutiles C'est-à-dire Nous n'avons rien fait D'une manière générale Pour Dieu C'est une mauvaise expression Dieu ne doit pas se mettre au datif Ne pas aller au prochain pour Dieu Mais être poussé par Dieu Vers le prochain Comme la flèche Vers le but Par l'archer N'être Qu'un intermédiaire Entre la terre inculte Et le champ labouré Entre les données du problème Et la solution Entre la page blanche Et le poème Entre le malheureux Qui a faim Et le malheureux Rassasié En toute chose Seul ce qui nous vient du dehors Gratuitement Par surprise Comme un don du sort Sans que nous l'ayons cherché Et joie pure Parallèlement Le bien réel Ne peut venir que du dehors Jamais de notre effort Nous ne pouvons en aucun cas Nous ne pouvons en aucun cas Fabriquer quelque chose Qui soit meilleur que nous Ainsi l'effort Tendu véritablement Vers le bien Ne doit pas aboutir C'est après une tension C'est après une tension longue Et stérile Qui se termine en désespoir Quand on n'attend plus rien Que du dehors Que du dehors Merveilleuse surprise Vient le don Cet effort a été destructeur D'une partie De la fausse plénitude Qui est en nous Le vide divin Plus plein que la plénitude Est venu s'installer en nous La volonté de Dieu Comment la connaître ? Si on fait le silence en soi Si on fait taire tous les désirs Toutes les opinions Et qu'on pense avec amour De toute son âme et sans parole Que ta volonté soit faite Se concentre ensuite Sans incertitude De voir faire Quand même à certains égards Ce serait une erreur Et la volonté de Dieu Car si on lui demande du pain Il ne donne pas des pierres Critérium convergent Une action ou une attitude En faveur de laquelle la raison Trouve plusieurs motifs distincts Et convergents Mais dont on sent Qu'elle dépasse Tous les motifs représentables Il ne faut avoir en vue Dans la prière Aucune chose particulière A moins d'en avoir reçu Surnaturellement l'inspiration Car Dieu Est l'être universel Certes Certes Il descend dans le particulier Il est descendu Il descend dans l'acte de la création De même l'incarnation L'eucharistie L'inspiration Etc Mais c'est un mouvement descendant Jamais montant Un mouvement de Dieu Non de nous Nous ne pouvons opérer Nous ne pouvons opérer une telle liaison Qu'autant que Dieu nous la dicte Notre rôle Est d'être tournés vers l'universel C'est peut-être là La solution de la difficulté De berger sur l'impossibilité De relier le relatif à l'absolu C'est impossible par un mouvement montant Mais c'est possible par un mouvement descendant On ne peut jamais savoir Que Dieu commande telle chose L'intention orientée vers l'obéissance à Dieu Sauve Quoi qu'on fasse Si on place Dieu Infiniment au-dessus de soi Et dame Quoi qu'on fasse Si on appelle Dieu son propre cœur Dans le premier cas On ne pense jamais que ce qu'on a fait Ce qu'on fait ou ce qu'on fera Puisse être un bien Usage des tentations Il tient au rapport de l'âme et du temps Contempler un mal possible pendant longtemps Sans l'accomplir Opère une espèce de transsubstantiation Si on y résiste avec une énergie finie Cette énergie s'épuise Elle s'épuise en un temps donné Et quand elle est épuisée On cède Si on reste immobile Et attentif C'est la tentation qui s'épuise Et on recueille l'énergie Regradée Si on contemple de même Un bien possible de la même manière Immobile et attentif Il s'opère aussi une transsubstantiation de l'énergie Grâce à laquelle on exécute ce bien La transsubstantiation de l'énergie consiste en ceci Que pour le bien Il vient un moment Où on ne peut pas ne pas l'accomplir De là aussi un critérium Du bien Et du mal Chaque créature Parvenue à l'obéissance parfaite Constitue un mode singulier Unique Irremplaçable De présence De connaissance Et d'opération de Dieu dans le monde Nécessité Voir les rapports des choses Et soi-même Y compris les fins qu'on porte en soi Comme un des termes L'action en résulte naturellement Obéissance Il y en a deux On peut obéir à la pesanteur Ou au rapport des choses Dans le premier cas On fait ce à quoi pousse l'imagination combleuse de vide On peut y mettre Et souvent avec vraisemblance Toutes les étiquettes Y compris le bien Et Dieu Si on suspend le travail de l'imagination combleuse Et qu'on fixe l'attention sur le rapport des choses Une nécessité apparaît À laquelle on ne peut pas ne pas obéir Jusque là On n'a pas la notion de la nécessité Ni le sentiment de l'obéissance Alors On ne peut pas être orgueilleux De ce qu'on accomplit Quand même on accomplirait des merveilles Mot du mousse breton au journaliste Qui lui demandait comment il avait pu faire cela Fallait bien Héroïsme le plus pur On le trouve dans le peuple Plus qu'ailleurs L'obéissance est le seul mobile pur Le seul qui n'enferme à aucun degré la récompense de l'action Et laisse tout le soin de la récompense au père Qui est dans le caché Qui voit dans le caché À condition que ce soit l'obéissance à une nécessité Et non pas à une contrainte Vite terrible Chez les esclaves Quoi qu'on donne de soi à autrui Ou à un grand objet Quelques peines qu'on supporte Si c'est par pure obéissance À une conception claire du rapport des choses Et à la nécessité On s'y détermine sans effort Bien qu'on accomplisse avec effort On ne peut faire autrement Et il n'en résulte aucun retournement Aucun vide à combler Aucun désir de récompense Aucune rancune Aucun abaissement L'action est l'aiguille indicatrice de la balance Il ne faut pas toucher à l'aiguille Mais au poids Il en est exactement de même Pour les opinions Dès lors Ou la confusion Ou la souffrance Vierge folle Cela signifie qu'au moment où l'on prend conscience Qu'il y a un choix à faire Le choix est déjà fait Dans un sens ou dans l'autre Bien plus vrai que l'allégorie sur Hercule Entre le vice et la vertu Quand dans l'homme La nature étant coupée de toute impulsion charnelle Et privée de toute lumière surnaturelle Exécute des actions conformes À ce que la lumière surnaturelle Imposerait si elle était présente C'est la plénitude de la pureté C'est le point central de la passion Le juste rapport avec Dieu est dans la contemplation L'amour Dans l'action L'esclavage Ne pas mélanger Agir en esclave En contemplant Avec amour Illusion On se porte vers une chose parce qu'on croit qu'elle est bonne Et on y reste enchaîné parce qu'elle est devenue nécessaire Les choses sensibles sont réelles en tant que choses sensibles Mais irréelles en tant que bien L'apparence a la plénitude de la réalité Mais en tant qu'apparence En tant qu'autre chose qu'apparence Elle est erreur L'illusion concernant les choses de ce monde Ne concerne pas leur existence Mais leur valeur L'image de la caverne Se rapporte à la valeur Nous ne possédons que des ombres d'imitation de bien C'est aussi par rapport au bien Que nous sommes captifs Enchaînés Attachement Nous acceptons les fausses valeurs Qui nous apparaissent Et quand nous croyons agir Nous sommes en réalité immobiles Car nous restons dans le même système de valeurs Actes effectivement accomplis Et cependant Imaginaires Un homme se suicide En réchappe Et n'est pas plus détaché après qu'avant Son suicide Était imaginaire Le suicide l'est sans doute toujours Et c'est pourquoi il est défendu Le temps à proprement parler N'existe pas Sinon le présent Comme limite Et pourtant C'est à cela que nous sommes soumis Telle est notre condition Nous sommes soumis A ce qui n'existe pas Qu'il s'agisse de la durée Passivement soufferte Douleur physique Attente Regret Remords Peurs Ou du temps manié Ordre Méthode Nécessité Dans les deux cas Ce à quoi nous sommes soumis Cela n'existe pas Mais notre soumission existe Nous sommes réellement attachés Par des chaînes irréelles Le temps Irréel Voile toute chose Et nous-mêmes D'irréalité Le trésor Pour l'avare C'est l'ombre D'une imitation de bien Il est doublement Irréel Car un moyen L'argent Est déjà En tant que tel Autre chose Qu'un bien Mépris Hors de sa fonction De moyen Érigé enfin Il est encore Plus loin D'être un bien C'est par rapport Au jugement De valeur Que les sensations Sont irréelles C'est en tant que valeur Que les choses Sont irréelles Pour nous Mais l'attribution D'une fausse valeur A un objet Hôte aussi De la réalité A la perception De cet objet Car elle noie La perception Dans l'imagination Ainsi Le détachement parfait Permet seul De voir Les choses Nues Hors de ce brouillard De valeurs Mensongères C'est pourquoi Il a fallu Les ulcères Et le fumier Pour que fût révélé A Job La beauté Du monde Car il n'y a pas De détachement Sans douleur Et il n'y a pas De douleur Supportée Sans haine Et sans mensonge Sans qu'il y ait Aussi détachement L'âme Qui a passé La tête Hors du ciel Mange l'être Celle Qui est à l'intérieur Mange l'opinion La nécessité Est essentiellement Étrangère A l'imaginaire Ce qui est réel Dans la perception Et la distingue Du rêve Ce n'est pas Les sensations C'est la nécessité Enveloppée Dans ces sensations Pourquoi ces choses Et non pas d'autres C'est ainsi Dans la vie spirituelle L'illusion Et la vérité Se distinguent De la même manière Ce qui est réel Dans la perception Et la distingue Du rêve Ce n'est pas Les sensations C'est la nécessité Distinction Entre ceux Qui restent Dans la caverne Ferment les yeux Et imaginent Le voyage Et ceux Qui le font Réels Et imaginaire Aussi Dans le spirituel Et là aussi La nécessité Fait la différence Non la souffrance Simplement Car il y a Des souffrances Imaginaires Quant au sentiment Intérieur Rien de plus Trompeur Comment Comment distingue-t-on L'imaginaire Du réel Dans le domaine Spirituel Il faut préférer L'enfer réel Au paradis Imaginaire Ce qui distingue Les états d'en haut De ceux d'en bas C'est Dans les états D'en haut La coexistence De plusieurs plans Superposés L'humilité L'humilité a pour objet D'abolir l'imaginaire Dans le progrès Spirituel Aucun inconvénient A se croire Beaucoup moins avancé Qu'on est La lumière N'en opère pas moins Son effet Dont la source N'est pas dans l'opinion Beaucoup pas se croire Plus avancé Car alors L'opinion A un effet Un critérium Du réel C'est que c'est dur Et rugueux On y trouve des joies Non de l'agrément Ce qui est agréable Et rêverie Essayez d'aimer Sans imaginer Aimez l'apparence nue Et sans interprétation Ce qu'on aime Alors Est vraiment Dieu Après avoir passé Par le bien absolu On retrouve Les biens illusoires Et partiels Mais dans un ordre Hiérarchique Qui fait qu'on ne se permet La recherche De tel bien Que dans la limite Permise par le souci De tel autre Cet ordre Est transcendant Par rapport au bien Qu'il relie Et c'est un reflet Du bien absolu Déjà La raison discursive L'intelligence des rapports Aide à dissoudre Les idolatries En considérant Les biens et les maux Comme limités Mélangés Et versant les uns Dans les autres Reconnaître le point Le bien passe dans le mal En tant que Dans la mesure Ou à l'écart de Etc Aller plus loin Que la règle de 3 Il s'agit toujours Il s'agit toujours D'un rapport Avec le temps Perdre l'illusion De la possession du temps S'incarner L'homme doit faire L'acte de s'incarner Car il est désincarné Par l'imagination Ce qui procède En nous de Satan C'est l'imagination Remède contre l'amour Imaginaire Accorder à Dieu En soi Le strict minimum Ce qu'on ne peut Absolument pas lui refuser Et désirer qu'un jour Et le plus tôt possible Ce strict minimum Devienne tout Transposition Croire qu'on s'élève Parce qu'en gardant Les mêmes bas penchants Exemple Désir de l'emporter Sur autrui On leur a donné Des objets élevés On s'élèverait Au contraire En attachant A des objets bas Des penchants élevés Il y a des prodiges Dans toutes les passions Un joueur est capable De veiller Et de jeûner Presque comme un saint Il a des prémonitions Etc C'est un grand danger Que celui d'aimer Dieu Comme un joueur Aime le jeu Veillez au niveau Où l'on met l'infini Si on le met Au niveau Où le fini Convient seul Peu importe De quel nom On le nomme Les parties basse Les parties basse de moi-même Doivent aimer Dieu Mais non pas trop Ce ne serait pas Dieu Qu'elles aiment Comme on a soif Et faim Seul le plus haut A le droit D'être rassasié Crainte de Dieu De combattre un préjugé Que ce qui est sexuel Que ce qui est sexuel Il y a une différence Essentielle Entre le mystique Qui tourne vers Dieu La faculté d'amour Et de désir Dont l'énergie sexuelle Constitue le fondement Physiologique Et la fausse imitation De mystique Qui Laissant à cette faculté Son orientation naturelle Et lui donnant Un objet imaginaire Imprime à cet objet Comme étiquette Le nom de Dieu La discrimination Entre ces deux opérations Dont la seconde Est encore au-dessous De la débauche Est difficile Mais elle est possible Dieu et le surnaturel Sont cachés Et sans forme Dans l'univers Il est bon Qu'ils soient cachés Et sans nom dans l'âme Autrement On risque d'avoir Sous ce nom De l'imaginaire Ceux qui ont nourri Et vêtus le Christ Ne savaient pas Que c'était le Christ Sens des mystères antiques Le christianisme Catholique et protestant Parle trop Des choses saintes Morale et littérature Notre vie réelle Est plus qu'au trois quarts Composée d'imagination Et de fiction Rares sont les vrais contacts Avec le bien et le mal Une science Qui ne nous rapproche pas De Dieu Ne vaut rien Mais si elle nous en fait Mal approcher C'est-à-dire D'un Dieu imaginaire C'est pire Ce que la nature Opère mécaniquement En moi Il est mauvais de croire Que j'en suis l'auteur Mais il est plus mauvais encore De croire que le Saint-Esprit En est l'auteur C'est encore plus loin De la vérité Type différent De corrélation Et passage Entre contraires Par le dévouement Total à une grande chose Y compris Dieu Donner toute licence En soi À la bassesse Par la contemplation De la distance infinie Entre soi Et ce qui est grand Faire du moi Un instrument De grandeur Par quel critérium Les distinguer ? Le seul je crois Est que la mauvaise corrélation Rend illimité Ce qui ne doit pas l'être Parmi les hommes Exception faite Pour les formes suprêmes De la sainteté Et du génie Ce qui donne l'impression D'être vrai Est presque nécessairement faux Et ce qui est vrai Donne presque nécessairement L'impression d'être faux Il faut un travail Pour exprimer le vrai Aussi pour le recevoir On exprime Et on reçoit le faux Au moins le superficiel Sans travail Quand le vrai Semble au moins Aussi vrai que le faux C'est le triomphe De la sainteté Ou du génie Ainsi Saint François Faisait pleurer Ses auditeurs Tout comme un prédicateur Vulgaire et théâtral La durée Soit les siècles Pour les civilisations Soit les années Et dizaines d'années Pour l'individu A une fonction Darwinienne D'élimination De l'inapte Ce qui est apte A tout Et éternel C'est en cela seul Que réside le prix De ce qu'on nomme L'expérience Mais le mensonge Est une armure Par laquelle l'homme Permet souvent à l'inapte En lui-même De survivre aux événements Qui sans cette armure Le tueraient Ainsi à l'orgueil De survivre aux humiliations Et cette armure Et cette armure La croix La croix du Christ Est la seule porte De la connaissance Regardez chaque péché Que j'ai commis Comme une faveur de Dieu C'est une faveur Que l'imperfection essentielle Qui est dissimulée Au fond de moi Se soit en partie manifestée A mes yeux Tel jour A telle heure Dans telle circonstance Je désire Je supplie Que mon imperfection Se manifeste Tout entière A mes yeux Autant que le regard De la pensée humaine En est capable Non pas pour qu'elle guérisse Mais même quand elle Ne devrait pas guérir Pour que je sois Dans la vérité Tout ce qui est sans valeur Fuit la lumière Ici bas On peut se cacher Sous la chair À la mort On ne peut plus On est livré Nus à la lumière C'est là Selon les cas Enfer purgatoire Au paradis Ce qui fait Qu'on recule Devant les efforts Qui rapprocheraient Du bien C'est la répugnance De la chair Mais non pas La répugnance De la chair Devant l'effort C'est la répugnance De la chair Devant le bien Car pour une cause Mauvaise Si le stimulant Ce qui fait Qu'on recule Devant les efforts Qui rapprocheraient Du bien C'est la répugnance De la chair Mais non pas La répugnance De la chair Devant l'effort C'est la répugnance De la chair Devant le bien Car pour une cause Mauvaise Si le stimulant Est assez fort La chair Acceptera N'importe quoi Sachant qu'elle Le peut Sans mourir La mort même Subie Pour une cause Mauvaise N'est pas vraiment La mort Pour la partie Charnelle de l'âme Ce qui est mortel Pour la partie Charnelle de l'âme C'est de voir Dieu face à face C'est pourquoi Nous fuyons Le vide intérieur Parce que Dieu Pourrait s'y glisser Ce n'est pas La recherche Du plaisir Et l'aversion De l'effort Qui produisent Le péché Mais la peur De Dieu On sait Qu'on ne peut pas Le voir face à face Sans mourir Et on ne veut pas Mourir On sait Que le péché Nous préserve Très efficacement De le voir face à face Le plaisir Et la douleur Nous procure seulement La légère impulsion Indispensable Vers le péché Et surtout le prétexte L'alibi Encore plus indispensable Comme il faut Des prétextes Pour les guerres injustes Il faut des faux biens Pour le péché Car on ne peut soutenir La pensée Qu'on va vers le mal La chair N'est pas ce qui Nous éloigne de Dieu Elle est le voile Que nous mettons devant nous Pour faire écran Entre Dieu Et nous Il n'en est peut-être ainsi Qu'à partir d'un certain point L'image de la caverne Semble l'indiquer C'est d'abord le mouvement Qui fait mal Quand on arrive à l'orifice C'est la lumière Non seulement elle aveugle Mais elle blesse Les yeux se révoltent Contre elle Ne peut-il être vrai Qu'à partir de ce moment On ne peut plus commettre Que des péchés mortels Prendre la chair Pour se cacher De la lumière N'est-ce pas un péché mortel ? Horrible pensée Plutôt la lèpre J'ai besoin que Dieu Me prenne de force Car si maintenant La mort supprimant L'écran de la chair Me mettait devant lui Face à face Je m'enfuirai Idolatrie L'idolâtrie L'idolâtrie Vient de ce qu'ayant Soif de bien absolu On ne possède pas L'attention surnaturelle Et on n'a pas la patience De la laisser pousser Faute d'idole Il faut souvent Tous les jours Ou presque Peiner à vide On ne peut le faire Sans pain surnaturel L'idolâtrie Est donc une nécessité Vitale Dans la caverne Même chez les meilleurs Il est inévitable Qu'elle limite Étroitement L'intelligence Et la bonté Les pensées Sont changeantes Obéissantes Aux passions Aux fantaisies Aux fatigue L'activité Doit être continue Tous les jours Beaucoup d'heures Par jour Il faut donc Des mobiles De l'activité Qui échappent Aux pensées Donc aux relations Des idoles Tous les hommes Sont prêts A mourir Pour ce qu'ils aiment Ils ne diffèrent Que par le niveau De la chose aimée Et la concentration Ou la dispersion De l'amour Aucun Ne s'aime lui-même L'homme Voudrait être égoïste Et ne peut pas C'est le caractère Le plus frappant De sa misère Et la source De sa grandeur L'homme Se dévoue Toujours A un ordre Seulement Sauf illumination Surnaturelle Cet ordre A pour centre Ou lui-même Ou un être particulier Qui peut être Une abstraction Dans lequel Il s'est transféré Napoléon Pour ses soldats La science Le parti Etc Ordre Perspectif Nous n'avons pas A acquérir L'humilité L'humilité Est en nous Seulement Nous nous humilions Devant de faux dieux Amour L'amour L'amour est un signe De notre misère Dieu ne peut aimer Que soi Nous ne pouvons Aimer qu'autre chose Ce n'est pas parce que Dieu nous aime Que nous devons l'aimer C'est parce que Dieu nous aime Que nous devons Nous aimer Comment s'aimer Soi-même Sans ce motif L'amour de soi Est impossible A l'homme Sinon par ce détour Si on me bande Les yeux Et si on M'enchaîne Les mains Sur un bâton Ce bâton Me sépare Des choses Mais par lui Je les explore Je ne sens Que le bâton Je ne perçois Que le mur De même Les créatures Pour la faculté D'aimer L'amour surnaturel Ne touche Que les créatures Et ne va Qu'à Dieu Il n'aime Que les créatures Qu'avons-nous D'autres A aimer Mais comme Intermédiaire A ce titre Il aime Également Toutes les créatures Y compris Soi-même Aimer un étranger Comme soi-même Implique Comme contrepartie S'aimer Soi-même Comme un étranger L'amour De Dieu Est pur Quand la joie Et la souffrance Inspirent Une égale Gratitude L'amour Chez celui Qui est heureux Est de vouloir Partager la souffrance De l'aimer Malheureux L'amour Chez celui Qui est malheureux Et d'être comblé Par la simple connaissance Que l'aimer Dans la joie Sans avoir part A cette joie Ni même désirer Y avoir part Aux yeux de Platon L'amour charnel Est une image dégradée Du véritable amour L'amour humain Chaste Fidélité conjugale En est une image Moins dégradée L'idée de sublimation Ne pouvait surgir Que dans la stupidité Contemporaine Amour du Phèdre Il n'exerce Ni ne subit la force C'est là L'unique pureté Le contact Avec le glaive Comporte la même Souillure Qu'il se fasse Du côté de la poignée Ou du côté De la pointe A celui Qui aime Le froid du métal N'ôtera pas L'amour Mais donnera le sentiment D'être abandonné De Dieu L'amour surnaturel N'a aucun contact Avec la force Mais aussi Il ne protège pas l'âme Contre le froid De la force Le froid du fer Seul un attachement Terrestre S'il renferme Assez d'énergie Peut protéger Contre le froid Du fer L'armure Est faite de métal Comme le glaive A celui Qui n'aime Que d'un amour pur Le meurtre Glace l'âme Qu'il en soit L'auteur Ou la victime Et tout ce qui Sans aller Jusqu'à la mort même Est violence Si l'on désire Un amour Qui protège l'âme Contre les blessures Il faut aimer Autre chose Que Dieu L'amour Tente à aller Toujours plus loin Mais il a une limite Quand la limite Est dépassée L'amour Se tourne en haine Il faut Pour éviter Cette modification Que l'amour Devienne autre Parmi les êtres humains On ne reconnait Pleinement l'existence Que de ceux Qu'on aime La croyance A l'existence D'autres êtres humains Comme tel Est amour L'esprit Réalité Sont identiques Sont identiques C'est pourquoi La joie Et le sentiment De réalité Sont identiques Ce besoin D'être le créateur De ce qu'on aime C'est un besoin D'imitation De Dieu Mais c'est un penchant A la fausse divinité A moins qu'on ait recours Au modèle vu De l'autre côté du ciel Amour pur Des créatures Non pas amour En Dieu Mais amour Qui a passé par Dieu Comme par le feu Amour Qui se détache Complètement Des créatures Pour monter à Dieu Et en redescend Associé à l'amour Créateur de Dieu Ainsi s'unissent Les deux contraires Qui déchirent L'amour humain Aimer l'être aimé Tel qu'il est Et vouloir le recréer Amour imaginaire Pour les créatures On est attaché Par une corde A tous les objets D'attachement Et une corde Peut toujours se couper On est aussi Attaché par une corde Au Dieu imaginaire Au Dieu pour qui L'amour Est aussi attachement Mais au Dieu réel On n'est pas attaché Et c'est pourquoi Il n'y a pas de corde Qui puisse être coupé Il entre en nous Lui seul peut entrer En nous Toutes les autres choses Restent en dehors Et nous ne connaissons D'elles Que les tensions De degrés Et de direction Variables Imprimées à la corde Quand il y a Déplacement d'elles Ou de nous L'amour a besoin De réalité Aimer à travers Une apparence corporelle Un être imaginaire Quoi de plus atroce Le jour où l'on s'en aperçoit Bien plus atroce que la mort Car la mort N'empêche pas l'aimer D'avoir été C'est la punition du crime D'avoir nourri l'amour Avec de l'imagination C'est une lâcheté Que de chercher auprès Des gens qu'on aime Ou de désirer leur donner Un autre réconfort Que celui que nous donnent Les œuvres d'art Qui nous aident Du simple fait Qu'elles existent Aimer Être aimé Cela ne fait que rendre Mutuellement Cette existence Plus concrète Plus constamment Présente A l'esprit Mais elle doit être Présente comme La source des pensées Non comme leur objet S'il y a lieu De désirer être compris Ce n'est pas Pas pour soi Mais pour l'autre Afin d'exister pour lui Tout ce qui est vil Ou médiocre en nous Se révolte contre la pureté Et a besoin Pour sauver sa vie De souiller cette pureté Souiller C'est modifier C'est toucher Le beau Est ce qu'on ne peut pas Vouloir changer Prendre puissance sur C'est souiller Posséder C'est souiller Aimer purement C'est consentir A la distance C'est adorer la distance Entre soi Et ce qu'on aime L'imagination Est toujours liée A un désir C'est-à-dire A une valeur Seul le désir De jouissance Se situe dans l'avenir Dans l'illusoire Au lieu que si l'on désire Seulement qu'un être existe Il existe Que désirer alors de plus L'être aimé Est alors nu Et réel Non voilé par de l'avenir Imaginaire L'avare ne regarde jamais son trésor Sans l'imaginer N fois plus grand Il faut être mort Pour voir les choses nues Ainsi Dans l'amour Il y a chasteté Ou manque de chasteté Selon que le désir Est dirigé Ou non Vers l'avenir En ce sens Et à condition Qu'il ne soit pas dirigé Vers une pseudo-immortalité Conçue sur le modèle De l'avenir L'amour qu'on voue au mort Est parfaitement pur Car c'est le désir D'une vie finie Qui ne peut plus rien donner de nouveau On désire que le mort Est existé Et il a existé Là où l'esprit Cesse d'être principe Il cesse aussi d'être fin D'où la connexion rigoureuse Entre la pensée Collective Sous toutes ses formes Et la perte du sens Du respect des âmes L'âme C'est l'être humain Considéré comme Ayant une valeur en soi Aimer l'âme D'une femme C'est ne pas penser A cette femme En fonction de son propre plaisir Etc L'amour Ne sait plus contempler Il veut posséder Une disparition De l'amour platonique C'est une faute De désirer être compris Avant de s'être élucidé Soi-même A ses propres yeux C'est rechercher des plaisirs Dans l'amitié Et non mérité C'est quelque chose De plus corrupteur Encore que l'amour Tu vendrais Ton âme Pour l'amitié Apprends à repousser l'amitié Ou plutôt Le rêve de l'amitié Désirer l'amitié Est une grande faute L'amitié doit être Une joie gratuite Comme celle que donne L'art Ou la vie Il faut la refuser Pour être digne De la recevoir Elle est de l'ordre De la grâce Mon Dieu Éloignez-vous de moi Elle est de ces choses Qui sont données Par surcroît Tout rêve d'amitié Mérite d'être brisé Ce n'est pas par hasard Que tu n'as jamais été aimé Désirer échapper à la solitude Est une lâcheté L'amitié ne se recherche pas Ne se rêve pas Ne se désire pas Elle s'exerce C'est une vertu Abolir toute cette marge De sentiment Impure et trouble Schloss Ou plutôt Car il ne faut pas Élaguer en soi Avec trop de rigueur Tout ce qui Dans l'amitié Ne passe pas En échange effectif Doit passer En pensée réfléchie Il est bien inutile De se passer De la vertu Inspiratrice De l'amitié Ce qui doit être Sévèrement interdit C'est de rêver Aux jouissances Du sentiment C'est de la corruption Et c'est aussi bête Que de rêver A la musique Ou à la peinture L'amitié Ne se laisse pas Détacher de la réalité Pas plus que le beau Elle constitue un miracle Comme le beau Et le miracle Consiste simplement Dans le fait Qu'elle existe A 25 ans Il est largement temps D'en finir radicalement Avec l'adolescence Ne te laisse mettre En prison Par aucune affection Préserve Ta solitude Le jour S'il vient jamais Où une véritable affection Te serait donnée Il n'y aurait pas D'opposition Entre la solitude Intérieure Et l'amitié Au contraire C'est même A ce signe infaillible Que tu la reconnaîtras Les autres affections Doivent être disciplinées Sévèrement Les mêmes mots Exemple Un homme dit à sa femme Je vous aime Peuvent être vulgaires Ou extraordinaires Selon la manière Dont ils sont prononcés Et cette manière Dépend de la profondeur De la région de l'être D'où il procède Sans que la volonté N'y puisse rien Et par un accord Merveilleux Ils vont toucher Chez celui Qui écoute La même région Ainsi celui Qui écoute Peut discerner S'il a du discernement Ce que valent Ses paroles Le bienfait Est permis Précisément Parce qu'il constitue Une humiliation Plus grande encore Que la douleur Une épreuve Encore plus intime Et plus irréclable Cusable de dépendance Et la reconnaissance Est prescrite Pour cette raison Parce que c'est là L'usage à faire Du bienfait reçu Mais ce doit être La dépendance A l'égard du sort Et non d'un être Humain déterminé C'est pourquoi Le bienfaiteur A l'obligation D'être entièrement Absent Du bienfait Et la reconnaissance Ne doit à aucun degré Constituer un attachement Car c'est là La reconnaissance Des chiens La reconnaissance Est d'abord Le fait De celui Qui secoure Si le secours Est pur Elle n'est due Par l'obligé Qu'à titre de réciprocité Pour éprouver Une gratitude pure Le cas de l'amitié Étant mis à part J'ai besoin de penser Qu'on me traite bien Non par pitié Ou par sympathie Ou par caprice A titre de faveur Ou de privilège Ni non plus Par un effet naturel Du tempérament Mais par désir De faire ce que La justice exige Donc celui Qui me traite ainsi Souhaite que tous ceux Qui sont dans ma situation Soit traités ainsi Par tous ceux Qui sont dans la sienne Le mal La création Le bien mis en morceaux Et éparpillé À travers le mal Le mal Est l'illimité Mais il n'est pas l'infini Seul l'infini Limite l'illimité Monotonie du mal Rien de nouveau Tout y est équivalent Rien de réel Tout y est imaginaire C'est à cause de cette monotonie Que la quantité Joue un si grand rôle Beaucoup de femmes Dont jouant Ou d'hommes C'est l'hymène Etc Condamné à la fausse infinité C'est là l'enfer même Le mal C'est la licence Et c'est pourquoi Il est monotone Il y faut tout tirer de soi Or il n'est pas donné À l'homme de créer C'est une mauvaise tentative Pour imiter Dieu Ne pas connaître Et accepter Cette impossibilité De créer Est la source De beaucoup d'erreurs Il nous faut Imiter l'acte De créer Et il y a Deux imitations possibles L'une réelle L'autre apparente Conserver Et détruire Pas de trace De jeu Dans la conservation Il y en a Dans la destruction Je laisse sa marque Sur le monde En détruisant Littérature et morale Le mal imaginaire Est romantique Varié Le mal réel Morne Monotone Désertique Ennuyeux Le bien Le bien Imaginaire Est ennuyeux Le bien réel Est toujours nouveau Merveilleux Enivrant Donc la littérature D'imagination Est ou ennuyeuse Est ou ennuyeuse Ou immorale Ou un mélange Des deux Elle n'échappe A cette alternative Qu'en passant En quelque sorte A force A force d'art Du côté de la réalité Ce que le génie Seul Peut faire Une certaine Vertu Inférieure Est une image Dégradée Du bien Dont il faut Se repentir Et dont il est Plus difficile De se repentir Que du mal Pharisien Et publicain Le bien Comme contraire Du mal Lui est Équivalent En un sens Comme tous les contraires Ce que le mal Viole Ce n'est pas le bien Car le bien Est inviolable On ne viole Qu'un bien dégradé Ce qui est directement Contraire A un mal N'est jamais De l'ordre Du bien supérieur A peine au-dessus Du mal Souvent Exemple Vol Et respect bourgeois De la propriété Adultère Et honnête Femme Caisse d'épargne Et gaspillage Mensonge Et sincérité Le bien Est essentiellement Autre Que le mal Le mal Est multiple Et fragmentaire Le bien Est un Le mal Est apparent Le bien Est mystérieux Le mal Consiste en action Le bien En non-action En action Non-agissante Etc Le bien Pris au niveau Du mal Et si opposant Et si opposant Comme un contraire A un contraire Est un bien De code pénal Au-dessus Se trouve un bien Qui En un sens Ressemble plus Au mal Qu'à cette forme Base Du bien Cela rend possible Beaucoup de démagogie Et de paradoxes Fastidieux Le bien Qui se définit A la façon Dont qu'on définit Le mal Doit être nié Or Le mal Le nie Mais il le nie Mal Y a-t-il union De vices incompatibles Chez les êtres Voués au mal Je ne crois pas Les vices Sont soumis A la pesanteur Et c'est pourquoi Il n'y a pas De profondeur De transcendance Dans le mal On a l'expérience Du bien Qu'en l'accomplissant On a l'expérience Du mal Qu'en s'interdisant De l'accomplir Ou Si on l'accomplit Qu'en se repentant Quand on accomplit Le mal On ne le connait pas Parce que le mal Fuit la lumière Est-ce que le mal Tel qu'on le conçoit Lorsqu'on ne le fait pas Existe Le mal qu'on fait Ne semble-t-il pas Quelque chose de simple De naturel Qui s'impose Le mal n'est-il pas Analogue à l'illusion L'illusion Quand on en est victime N'est pas sentie Comme une illusion Mais comme une réalité De même peut-être Le mal Le mal Quand on y est N'est pas senti Comme mal Mais comme nécessité Ou même Comme devoir Dès qu'on fait le mal Le mal apparaît Comme une sorte de devoir La plupart ont le sentiment Du devoir Dans certaines choses mauvaises Et d'autres bonnes Un même homme Éprouve comme un devoir De vendre aussi cher Qu'il peut Et de ne pas voler Etc Le bien chez eux Est au niveau du mal Un bien Sans lumière La sensibilité De l'innocent Qui souffre Est comme du crime sensible Le vrai crime N'est pas sensible L'innocent Qui souffre Sait la vérité Sur son bourreau Le bourreau Ne la sait pas Le mal Que l'innocent Sente en lui-même Et dans son bourreau Mais il n'y est pas sensible L'innocent Ne peut connaître le mal Que comme souffrance Ce qui dans le criminel N'est pas sensible C'est le crime Ce qui dans l'innocent N'est pas sensible C'est l'innocence C'est l'innocent Qui peut sentir l'enfer Le péché Que nous avons En nous Sort de nous Et se propage Au dehors En exerçant Une contagion Sous forme de péché Ainsi Quand nous sommes irrités Notre entourage S'irrite Ou encore De supérieur A inférieur La colère Suscite la peur Mais au contact D'un être Parfaitement pur Il y a transmutation Et le péché Devient souffrance Telle est la fonction Du juste d'Isaïe De l'agneau de Dieu Telle est la souffrance Rédemptrice Toute la violence Criminale de l'empire romain S'est heurtée au Christ Et en lui Est devenue pure souffrance Les êtres mauvais Au contraire Transforment la simple souffrance Par exemple La maladie En péché Il s'en suit peut-être Que la douleur rédemptrice Doit être d'origine sociale Elle doit être Injustice Violence exercée Par des êtres humains Le faux Dieu Change la souffrance En violence Le vrai Dieu Change la violence En souffrance La souffrance expiatrice Est le choc En retour du mal Qu'on fait Et la souffrance Rédemptrice Est l'ombre Du bien pur Qu'on désire L'acte méchant Est un transfert Sur autrui De la dégradation Qu'on porte en soi C'est pourquoi On y incline Comme vers une délivrance L'appareil de la justice pénale A été tellement contaminé De mal Depuis des siècles Qu'il est au contact Des malfaiteurs Sans purification compensatrice Qu'une condamnation Est très souvent Un transfert de mal De l'appareil pénal Sur le condamné Et cela Même s'il est coupable Et si la peine N'est pas disproportionnée Les criminels endurcis Sont les seuls Auxquels l'appareil pénal Ne peut pas faire de mal Aux innocents Il fait un mal affreux Quand il y a Transfert de mal Le mal n'est pas diminué Mais augmenté Chez celui D'où il procède Phénomène de multiplication Il en est de même Pour le transfert du mal Qui s'opère Sur des objets Alors Où mettre le mal Il faut le transférer De la partie impure Dans la partie pure De soi-même Le transmuant ainsi En souffrance pure Le crime Le crime qu'on a en soi Il faut l'infliger A soi Mais on aurait Vite fait ainsi De souiller Le point de pureté intérieure Si on ne le renouvelait pas Par le contact Avec une pureté inaltérable Placée en dehors De toute atteinte La patience Consiste à ne pas Transformer la souffrance En crime Cela suffit déjà À transformer du crime En souffrance Transférer le mal Sur des choses extérieures C'est déformer Les rapports des choses Ce qui est exact Et déterminé Nombre Proportion Harmonie Résiste à cette déformation Quel que soit Mon état de vigueur Ou de lassitude Dans 5 km Il y a 5 bornes kilométriques C'est pourquoi Le nombre fait mal Quand on souffre Il s'oppose À l'opération De transfert Fixer l'attention Sur ce qui est Trop rigoureux Pour être déformé Par mes modifications Intérieures C'est préparer en moi L'apparition D'un invariant Et l'accès À l'éternel Accepter le mal Qu'on nous fait Comme remède À celui Que nous avons fait Ce n'est pas La souffrance Qu'on s'impose À soi-même Mais celle Qu'on subit Du dehors Qui est le vrai remède Et même Il faut qu'elle soit Injuste Quand on a péché Par injustice Il ne suffit pas De souffrir justement Il faut souffrir L'injustice La pureté Est absolument invulnérable En tant que pureté En ce sens que Nulle violence Ne la rend moins pure Mais elle est Éminemment vulnérable En ce sens que Toute atteinte du mal La fait souffrir Que tout péché Qui la touche Devient en elle Souffrance Si l'on me fait du mal Désirer que ce mal Ne se dégrade pas Par amour Pour celui Qui me l'inflige Afin qu'il n'ait pas Vraiment fait du mal Les saints Les presque saints Sont plus exposés Que les autres Au diable Parce que la connaissance Réelle Qu'ils ont De leur misère Leur rend la lumière Presque intolérable Le péché Contre l'esprit Consiste à connaître Une chose Comme bonne Et à la haïr En tant que bonne On en éprouve L'équivalent Sous forme de résistance Toutes les fois Qu'on s'oriente Vers le bien Car tout contact Avec le bien Produit une connaissance De la distance Entre le mal Et le bien Et un commencement D'effort pénible D'assimilation C'est une douleur Et on a peur Cette peur Est peut-être Le signe De la réalité Du contact Le péché Correspondant Ne peut se produire Que si le manque D'espérance Rend la conscience De la distance Intolérable Et change La douleur En haine L'espérance Est un remède A cet égard Mais un remède Meilleur Et l'indifférence A soi Et être heureux Que le bien Soit le bien Quoi qu'on en soit Loin Et même Dans la supposition Où on serait Destiné à s'en éloigner Infiniment Une fois Un atome De bien Pur Entré dans l'âme La plus grande La plus criminelle Faiblesse Est infiniment Moins dangereuse Que la plus minime Trahison Celle-ci Se réduirait A un mouvement Purement intérieur De la pensée Ne durant qu'un instant Mais consentie C'est la participation A l'enfer Tant que l'âme N'a pas goûté Au bien pur Elle est séparée De l'enfer Comme du paradis Un choix infernal N'est possible Que par l'attachement Au salut Qui ne désire Pas la joie De Dieu Mais est satisfait De savoir Qu'il y a réellement Joie en Dieu Tombe Mais ne trahit pas Quand on aime Dieu A travers le mal Comme tel C'est vraiment Dieu Qu'on aime Aimez Dieu A travers le mal Comme tel Aimez Dieu A travers le mal Que l'on ait En haïssant ce mal Aimez Dieu Comme auteur du mal Qu'on est en train De haïr Le mal Est à l'amour Ce qu'est le mystère A l'intelligence Comme le mystère Contraint la vertu De foi A être surnaturel De même Le mal Pour la vertu De charité Et essayer De trouver Des compensations Des justifications Au mal Est aussi nuisible Pour la charité Que d'essayer D'exposer Le contenu Des mystères Sur le plan De l'intelligence humaine Discours d'Ivan Dans les Karamazov Quand même Cette immense fabrique Apporterait Les plus extraordinaires Merveilles Et ne coûterait Qu'une seule larme D'un seul enfant Moi Je refuse J'adhère complètement A ce sentiment Aucun motif Quel qu'il soit Qu'on puisse me donner Pour compenser Une larme D'un enfant Ne peut me faire Accepter cette larme Aucun absolument Que l'intelligence Puisse concevoir Un seul Mais qui n'est intelligible Qu'à l'amour surnaturel Dieu l'a voulu Et pour ce motif là J'accepterais Aussi bien Un monde Qui ne serait Que mal Qu'une larme D'enfant L'agonie L'agonie Du bien Le mal Le mal est accompli Par ceux Qui n'ont pas Connaissance De cette présence Réelle En ce sens Il est vrai Que nul N'est méchant Volontairement Les rapports de force Plus de réalité Aux êtres Et aux choses Mal Ce qui leur en enlève Les romains Ont fait le mal En dépouillant Les villes grecques De leur statut Parce que les villes Les temples La vie de ces grecs Avaient moins de réalité Sans les statues Et parce que les statues Ne pouvaient avoir Autant de réalité A Rome Qu'en Grèce Supplication désespérée Humble des grecs Pour conserver Quelques statues Tentative désespérée Pour faire passer Dans l'esprit D'autrui Sa propre notion Des valeurs Comprise ainsi N'a rien de bas Mais presque Nécessairement Inefficace Devoir de comprendre Et de peser Le système de valeurs D'autrui Avec le sien Sur la même balance Forger la balance Laisser l'imagination S'attarder Sur ce qui est mal Implique une espèce De lâcheté On espère On espère jouir Connaître Et s'accroître Par l'irréel Même attarder Son imagination Sur certaines choses Comme possibles Ce qui est tout autre chose Qu'en concevoir clairement La possibilité Chose essentielle A la vertu C'est déjà s'engager La curiosité En est la cause S'interdire Non pas de concevoir Mais de s'attarder Sur certaines pensées N'est pas penser à On croit que la pensée N'engage pas Mais elle engage seule Et la licence de pensée Enferme toute licence Ne pas penser à Faculté suprême Pureté Vertu négative Ayant attardé Son imagination Sur une chose Mauvaise Si on rencontre D'autres hommes Qui la rendent Objective Par leurs paroles Et leurs actions Et suppriment ainsi La barrière sociale On est déjà Presque perdu Et quoi de plus facile ? Pas de point de rupture Quand on voit le fossé On l'a déjà franchi Pour le bien C'est tout le contraire Le fossé est vu Quand il est à franchir Au moment de l'arrachement Et du déchirement On ne tombe pas Dans le bien Le mot bassesse Exprime cette propriété Du mal Même accompli Le mal garde Ce caractère D'irréalité De là vient peut-être La simplicité Des criminels Tout est simple Dans le rêve Simplicité Qui fait pendant A celle De la suprême vertu Il faut que le mal Soit rendu pur Où la vie Est impossible Dieu seul Peut cela C'est l'idée De la gita C'est aussi L'idée de Moïse De Mahomet De l'hitlérisme Mais Jéhovah Allah Hitler Sont des dieux terrestres La purification Qu'ils opèrent Est imaginaire Ce qui est essentiellement Autre que le mal C'est la vertu Accompagnée D'une perception claire De la possibilité Du mal Et du mal Apparaissant Comme un bien La présence D'illusions Abandonnées Mais présentes A la pensée Est peut-être Le critérium De la vérité On ne peut avoir Horreur De faire du mal A autrui Que si on est au point Où autrui Ne peut plus Nous faire du mal On aime alors Les autres A la limite Comme soi-même passé La contemplation De la misère humaine Arrache vers Dieu Et c'est seulement En autrui Aimer comme soi-même Qu'on la contemple On ne peut la contempler Ni en soi Comme telle Ni en autrui Comme telle L'extrême malheur Qui saisit Les êtres humains Ne crée pas La misère humaine Il la révèle seulement Le péché Et les prestiges De la force Du fait que L'âme tout entière N'a pas su connaître Et accepter La misère humaine On croit Qu'il y a de la différence Entre les êtres humains Et par là On manque à la justice Soit en faisant Une différence Entre nous et autrui Soit en faisant Acception de personnes Parmi les autres Cela vient de Ce que l'on ne sait pas Que la misère humaine Est une quantité constante Et irréductible Aussi grande En chaque homme Qu'elle peut l'être Et que la grandeur Vient d'un seul Dieu De sorte qu'il y a Identité Entre un homme Et un autre On s'étonne Que le malheur N'en oblisse pas C'est que Quand on pense À un malheureux On pense à son malheur Mais le malheureux Ne pense pas À son malheur Il a l'âme Emplie De n'importe quel Infime allègement Qu'il puisse convoiter Comment n'y aurait-il pas Du mal dans le monde Il faut que le monde Soit étranger À nos désirs S'il l'était Sans contenir De mal Nos désirs Alors seraient Entièrement mauvais Il ne le faut pas Il y a toutes les gammes De distances Entre la créature Et Dieu Une distance Où l'amour de Dieu Est impossible Matières Plantes Animaux Le mal est si complet Là Qu'il se détruit Il n'y a plus de mal Miroir de l'innocence divine Nous sommes au point Où l'amour Est tout juste possible C'est un grand privilège Car l'amour Qui unit Est proportionnel À la distance Dieu a créé Un monde Qui est Non le meilleur possible Mais comporte Tous les degrés De bien Et de mal Nous Sommes au point Où il est le plus Mauvais possible Car au-delà Et le degré Où le mal Devient innocence Le malheur Souffrance Supériorité de l'homme Sur Dieu Il a fallu L'incarnation Pour que cette supériorité Ne fût pas scandaleuse Je ne dois pas aimer ma souffrance Parce qu'elle est utile Mais parce qu'elle est Accepter ce qui est amer Il ne faut pas que l'acceptation Rejaillisse sur l'amertume Et la diminue Sans quoi l'acceptation Diminue proportionnellement En force Et en pureté Car l'objet de l'acceptation C'est ce qui est amer En tant qu'amer Et non pas autre chose Dire comme Ivan Karamazov Rien ne peut compenser Une seule larme D'un seul enfant Et pourtant Accepter toutes les larmes Et les innombrables horreurs Qui sont au-delà des larmes Accepter ces choses Non pas en tant qu'elles Comporteraient des compensations Mais en elles-mêmes Accepter qu'elles soient Simplement parce qu'elles sont S'il n'y avait pas de malheur En ce monde Nous pourrions nous croire au paradis Deux conceptions de l'enfer L'ordinaire Souffrance sans consolation La mienne Fausse béatitude Se croire par erreur Au paradis Pureté plus grande de la douleur physique Si bon De la Dignité plus grande du peuple Ne pas chercher à ne pas souffrir Ni à moins souffrir Mais à ne pas être altéré Par la souffrance L'extrême grandeur du christianisme Vient de ce qu'il ne cherche pas Un remède surnaturel contre la souffrance Mais un usage surnaturel De la souffrance Il faut s'efforcer Autant qu'on peut D'éviter le malheur Afin que le malheur qu'on rencontre Soit parfaitement pur Et parfaitement amère La joie Et la plénitude du sentiment du réel Mais souffrir en conservant le sentiment du réel Est mieux Souffrir Sans sombrer dans le cauchemar Que la douleur soit En un sens purement extérieur En un sens purement intérieur Pour cela Il faut qu'elle réside dans la sensibilité seulement Elle est alors extérieure Comme étant hors des parties spirituelles de l'âme Et intérieure Comme concentrée tout entière Sur nous-mêmes Sans rejaillir sur l'univers pour l'altérer Le malheur Contraint à reconnaître comme réel Ce qu'on ne croit pas possible Malheur Le temps emporte l'être pensant Malgré lui Vers ce qu'il ne peut pas supporter Et qui viendra pourtant Que ce calice s'éloigne de moi Chaque seconde qui s'écoule Entraîne un être dans le monde Vers quelque chose Qu'il ne peut pas supporter Il y a un point de malheur Où l'on n'est plus capable de supporter Ni qu'il continue Ni d'en être délivré La souffrance n'est rien Hors du rapport entre le passé et l'avenir Mais quoi de plus réel pour l'homme que ce rapport ? Il est la réalité même Avenir On pense que cela viendra demain Jusqu'au moment où on pense que cela ne viendra jamais Deux pensées allègent un peu le malheur Ou qu'il va cesser presque immédiatement Ou qu'il ne cessera jamais Impossible Ou nécessaire Mais on ne peut pas penser qu'il est simplement Cela est insoutenable Ce n'est pas possible Ce qui n'est pas possible C'est de penser à un avenir où le malheur continuerait L'élan naturel de la pensée vers l'avenir est arrêté L'être est déchiré dans son sentiment du temps Dans un mois, dans un an Comment souffrirons-nous ? L'être qui ne peut supporter de penser ni au passé ni à l'avenir Il est abaissé jusqu'à la matière Russe blanc de chez Renault On peut ainsi apprendre à obéir comme la matière Mais sans doute se fabriquait-il des passés et des avenirs proches et mensongers Morcellement du temps pour les criminels et les prostituées Il en est de même des esclaves C'est donc un caractère du malheur Le temps fait violence C'est la seule violence Un autre te scindra Et te mènera où tu ne veux pas aller Le temps mène où l'on ne veut pas aller Qu'on me condamne à mort On ne m'exécutera pas si, dans l'intervalle, le temps s'arrête Quoi qu'il puisse arriver d'affreux Peut-on désirer que le temps s'arrête Que les étoiles s'arrêtent La violence du temps déchire l'âme Par la déchirure Entre l'éternité Tous les problèmes se ramènent au temps Douleur extrême Temps non orienté Voix de l'enfer ou du paradis Perpétuité ou éternité Ce ne sont pas la joie et la douleur qui s'opposent Mais les espèces de l'une et de l'autre Il y a une joie et une douleur infernale Une joie et une douleur guérisseuse Une joie et une douleur céleste Par nature, nous fuyons la souffrance et cherchons le plaisir C'est uniquement par là que la joie sert d'image au bien Et la douleur d'image au mal D'où l'imagerie du paradis et de l'enfer Mais en fait, plaisir et douleur sont des couples inséparables Souffrance, enseignement et transformation Il faut non pas que les initiés apprennent quelque chose Mais qu'ils s'opèrent en eux une transformation Qui les rendent aptes à recevoir l'enseignement Pathos signifie à la fois souffrance Notamment souffrance jusqu'à la mort Et modification, notamment transformation En un être immortel La souffrance est la jouissance comme source de savoir Le serpent a offert la connaissance à Adam et à Ève Les sirènes ont offert la connaissance à Ulysse Ces histoires enseignent que l'âme se perd en cherchant la connaissance dans le plaisir Pourquoi ? Le plaisir peut-être est innocent A condition qu'on n'y cherche pas la connaissance Il n'est permis de la chercher que dans la souffrance L'infini qui est dans l'homme Est à la merci d'un petit morceau de fer Telle est la condition humaine L'espace et le temps en sont causes Impossible de manier ce morceau de fer Sans réduire brusquement l'infini Qui est dans l'homme A un point de la pointe Un point à la poignée Au prix d'une douleur déchirante L'être tout entier Est atteint un moment Il n'y reste aucune place pour Dieu Même chez le Christ Où la pensée de Dieu n'est plus du moins Que celle d'une privation Il faut arriver jusque là Pour qu'il y ait incarnation L'être tout entier Devient privation de Dieu Comment aller au-delà ? Il n'y a plus après cela Que la résurrection Pour aller jusque là Il faut le contact froid Du fer nu Il faut au contact du fer Se sentir séparé de Dieu Comme le Christ Sans quoi c'est un autre Dieu Les martyrs ne se sentaient pas séparés de Dieu Mais c'était un autre Dieu Et il valait mieux peut-être Ne pas être martyr Le Dieu où les martyrs trouvaient la joie Dans les tortures ou la mort Est proche de celui qui a été Officiellement adopté par l'Empire Et ensuite imposé Par des exterminations Dire que le monde ne vaut rien Que cette vie ne vaut rien Et donner pour preuve le mal Est absurde Car si cela ne vaut rien De quoi le mal prive-t-il ? Ainsi la souffrance dans le malheur Et la compassion pour autrui Sont d'autant plus pures Et plus intenses Qu'on conçoit mieux La plénitude de la joie De quoi est-ce que la souffrance Prive celui qui est sans joie ? Et si on conçoit la plénitude de la joie La souffrance est encore à la joie Comme la faim à la nourriture Il faut avoir eu par la joie La révélation de la réalité Pour trouver la réalité Dans la souffrance Autrement la vie n'est qu'un rêve Plus ou moins mauvais Il faut parvenir à trouver Une réalité plus pleine encore Dans la souffrance Qui est néant et vide De même Il faut aimer beaucoup la vie Pour aimer davantage encore la mort La violence La mort est ce qui a été donné De plus précieux à l'homme C'est pourquoi l'impiété suprême Est d'en mal user Mal mourir Mal tuer Mais comment échapper à la fois Aux suicides et aux meurtres Après la mort L'amour Problème analogue Ni mauvaise jouissance Ni mauvaise privation La guerre et héros Sont les deux sources d'illusions Et de mensonges parmi les hommes Leur mélange Et la plus grande impureté S'efforcer de substituer De plus en plus dans le monde La non-violence efficace A la violence La non-violence n'est bonne Que si elle est efficace Ainsi la question du jeune homme A grandi concernant sa soeur La réponse devrait être Use de la force A moins que tu ne sois telle Que tu puisses la défendre Avec autant de probabilité de succès Sans violence A moins que tu ne possèdes Un rayonnement Dont l'énergie C'est-à-dire l'efficacité possible Au sens plus matériel Soit égale à celle contenue Dans tes muscles S'efforcer de devenir tel Qu'on puisse être non-violent Cela dépend aussi de l'adversaire Cause des guerres Chaque homme Chaque groupe humain Se sent à juste titre Légitime Maître et possesseur de l'univers Mais cette possession Est mal comprise Faute de savoir que l'accès Pour autant qu'il est possible A l'homme sur terre En passe pour chacun Par son propre corps Alexandre est à un paysan propriétaire Ce qu'est dont Juan Un mari heureux Guerre Maintenir intact en soi L'amour de la vie Ne jamais infliger la mort Sans l'accepter pour soi Au cas où la vie de X Serait liée à la sienne propre Au point que les deux morts Doivent être simultanées Voudrait-on pourtant qu'il meure Si le corps et l'âme Tout entière aspirent à la vie Et si pourtant sans mentir On peut répondre oui Alors on a le droit de tuer La croix Quiconque prend l'épée Périra par l'épée Et quiconque ne prend pas l'épée Ou la lâche Périra sur la croix Le Christ Guérissant des infirmes Ressuscitant des morts Etc C'est la partie humble Humaine Presque basse De sa mission La partie surnaturelle La partie surnaturelle C'est la sueur de sang Le désir insatisfait De consolations humaines La supplication d'être épargné Le sentiment d'être abandonné de Dieu L'abandon au moment suprême De la crucifixion Qu'est l'abîme d'amour des deux côtés Mon Dieu, mon Dieu Pourquoi m'as-tu abandonné ? Là est la véritable preuve Que le christianisme Est quelque chose de divin Pour être juste Il faut être nu Et mort Sans imagination C'est pourquoi le modèle De la justice Doit être nu Et mort La croix seule N'est pas susceptible D'une imitation imaginaire Il faut un homme juste A imiter Pour que l'imitation de Dieu Ne soit pas un simple mot Mais il faut Pour que nous soyons portés Au-delà de la volonté Que nous ne puissions pas Vouloir l'imiter On ne peut pas vouloir La croix On pourrait vouloir N'importe quel degré D'ascétisme Ou d'héroïsme Mais non pas la croix Qui est souffrance pénale Ceux qui ne conçoivent La crucifixion Que sous l'aspect De l'offrande En effacent Le mystère salutaire Et l'amertume salutaire Souhaiter le martyr Est beaucoup trop peu La croix Est infiniment plus Que le martyr La souffrance La plus purement amère La souffrance pénale Comme garantie d'authenticité Croix L'arbre du péché Fut un vrai arbre L'arbre de vie Fut une poutre Quelque chose Qui ne donne pas de fruits Mais seulement Le mouvement vertical Il faut que le fils de l'homme Soit élevé Et il vous attirera à lui On peut tuer en soi L'énergie vitale En conservant seulement Le mouvement vertical Les feuilles Et les fruits Sont du gaspillage d'énergie Si on veut seulement monter Ève et Adam Ont voulu chercher la divinité Dans l'énergie vitale Un arbre Un fruit Mais elle nous est préparée Sur du bois mort Géométriquement écari Ou pente un cadavre Le secret de notre parenté à Dieu Doit être cherché Dans notre mortalité Dieu s'épuise À travers l'épaisseur infinie Du temps et de l'espace Pour atteindre l'âme Et la séduire Si elle se laisse arracher Ne fût-ce que la durée D'un éclair Un consentement Pur et entier Alors Dieu En fait la conquête Et quand elle est devenue Une chose entièrement à lui Il l'abandonne Il la laisse Complètement seule Et elle doit À son tour Mais à tâtons Traverser l'épaisseur infinie Du temps et de l'espace À la recherche de celui Qu'elle aime C'est ainsi que l'âme refait En sens inverse Le voyage qu'a fait Dieu Vers elle Et cela C'est la croix Dieu est crucifié Du fait que des êtres finis Soumis à la nécessité À l'espace et au temps Pensent Savoir que comme être pensant Est fini Je suis Dieu crucifié Ressembler à Dieu Mais à Dieu crucifié À Dieu tout puissant Pour autant qu'il est lié Par la nécessité Prométhée Le Dieu crucifié Pour avoir trop aimé Les hommes Hippolyte L'homme puni Pour avoir été trop pur Et trop aimé Des dieux C'est le rapprochement De l'humain et du divin Qui appelle le châtiment Nous sommes Ce qui est le plus loin De Dieu À l'extrême limite Où il ne soit pas Absolument impossible De revenir à lui En notre être Dieu est déchiré Nous sommes La crucifixion de Dieu L'amour de Dieu Pour nous Est passion Comment le bien Pourrait-il aimer le mal Sans souffrir Et le mal Souffre aussi En aimant le bien L'amour mutuel De Dieu Et de l'homme Et souffrance Pour que nous sentions La distance Entre nous et Dieu Il faut que Dieu Soit un esclave crucifié Car nous ne sentons La distance Que vers le bas Il est beaucoup plus facile De se mettre Par l'imagination À la place de Dieu créateur Qu'à la place du Christ crucifié Les dimensions De la charité du Christ C'est la distance Entre Dieu Et la créature La fonction De médiation Par elle-même Implique L'écartèlement C'est pourquoi On ne peut concevoir La descente De Dieu Vers l'homme Ou l'ascension De l'homme Vers Dieu Sans écartèlement Nous avons à traverser Et Dieu d'abord Pour venir à nous Car il vient d'abord L'épaisseur infinie Du temps Et de l'espace Dans les rapports Entre Dieu Et l'homme L'amour Est le plus grand Il est grand Comme la distance À franchir Pour que l'amour Soit le plus grand Possible La distance Est la plus grande Possible C'est pourquoi Le mal Peut aller Jusqu'à l'extrême Limite Au-delà de laquelle La possibilité Même du bien Disparaîtrait Il a licence De toucher Cette limite Il semble Parfois Qu'il la dépasse Cela est en un sens Exactement le contraire De la pensée De Leibniz C'est certainement Plus compatible Avec la grandeur De Dieu Car s'il avait fait Le meilleur Des mondes possibles C'est qu'il pourrait Peu de choses Dieu traverse L'épaisseur du monde Pour venir à nous La passion C'est l'existence De la justice Parfaite Sans aucun mélange D'apparence La justice Est essentiellement Non agissante Il faut qu'elle soit Transcendante Ou souffrante C'est la justice Purement surnaturelle Absolument dénuée De tout secours sensible Même l'amour de Dieu En tant qu'il est sensible La souffrance rédemptrice Est celle qui met La souffrance À nu Et la porte Dans sa pureté Jusqu'à l'existence Cela Sauve l'existence Comme Dieu Est présent Dans la perception Sensible D'un morceau de pain Par la consécration Eucharistique Il est présent Dans le mal extrême Par la douleur rédemptrice Par la croix De la misère humaine À Dieu Mais non pas comme Compensation Ou consolation Comme corrélation Il y a des gens Pour qui Tout ce qui rapproche Dieu d'eux-mêmes Est bienfaisant Pour moi C'est tout ce qui l'éloigne Entre moi et lui L'épaisseur de l'univers Et celle de la croix S'y ajoute La douleur Est à la fois Tout à fait extérieure Et tout à fait essentielle À l'innocence Sans sur la neige L'innocence Et le mal Que le mal lui-même Soit pur Il ne peut être pur Que sous la forme De la souffrance D'un innocent Un innocent Qui souffre Répand sur le mal La lumière du salut Il est l'image visible Du Dieu innocent C'est pourquoi Un Dieu qui aime l'homme Un homme qui aime Dieu Doive souffrir L'innocence heureuse Quelque chose aussi D'infiniment précieux Mais c'est un bonheur précaire Fragile Un bonheur de hasard Fleur de pommier Le bonheur n'est pas lié À l'innocence Être innocent C'est supporter Le poids De l'univers entier Et c'est jeter Le contrepoids En se vidant On s'expose À toute la pression De l'univers environnant Dieu Se donne aux hommes En tant que puissant Ou en tant que parfait À leur choix Balance et levier Croix comme balance Comme levier Descente Condition de la montée Le ciel descendant sur terre Soulève la terre au ciel Levier Abaisser quand on veut élever C'est de la même manière Que celui qui s'abaisse Sera élevé Il y a aussi une nécessité Et des lois Dans le domaine de la grâce L'enfer même a ses lois Goethe Le ciel aussi Une nécessité rigoureuse Qui exclut tout arbitraire Tout hasard Règle les phénomènes matériels Il y a si possible Moins encore d'arbitraires Et de hasards Dans les choses spirituelles Quoique libre Un Le plus petit des nombres Le un Qui est l'unique sage C'est lui l'infini Un nombre qui croit Pense qu'il s'approche de l'infini Il s'en éloigne Il faut s'abaisser Il faut s'abaisser Pour s'élever Si un Est Dieu Infini Est le diable La misère humaine Contient le secret De la sagesse divine Et non pas le plaisir Toute recherche d'un plaisir Et recherche d'un paradis artificiel D'une ivresse D'un accroissement Mais elle ne nous donne rien Sinon l'expérience Qu'elle est vaine Seule la contemplation De nos limites Et de notre misère Nous met un plan au-dessus Qui s'abaisse Sera élevé Le mouvement ascendant En nous Est vingt Et pire que vingt S'il ne procède pas D'un mouvement descendant Statera facta corporis C'est le corps crucifié Qui est une balance juste Le corps réduit A son point Dans le temps et l'espace Ne pas juger A la manière du Père des cieux Qui ne juge pas Par lui Les êtres se jugent Laissez venir à soi Tous les êtres Et qu'ils se jugent eux-mêmes Être une balance On ne sera pas jugé alors Étant devenu une image Du véritable juge Qui ne juge pas Quand l'univers pèse Tout entier sur nous Il n'y a pas d'autre Contrepoids possible Que Dieu lui-même Le vrai Dieu Car les faux dieux N'y peuvent rien Même sous le nom du vrai Le mal est infini Au sens de l'indéterminé Matière Espace Temps Sur ce genre d'infini Seul le véritable infini L'emporte C'est pourquoi La croix Est une balance Où un corps frêle Et léger Mais qui était Dieu A soulever le poids Du monde entier Donne-moi un point d'appui Et je soulèverai le monde Ce point d'appui Est la croix Il ne peut y en avoir d'autre Il faut qu'il soit À l'intersection du monde Et de ce qui n'est pas Le monde La croix Est cette intersection L'impossible La vie humaine Est impossible Mais le malheur seul Le fait sentir Le bien impossible Le bien entraîne le mal Le mal est le bien Et quand cela finira-t-il ? Le bien est impossible Mais l'homme a toujours L'imagination à sa disposition Pour se cacher Cette impossibilité du bien Dans chaque cas particulier Il suffit pour chaque événement Qui ne nous broie pas nous-mêmes De voiler une partie du mal Et d'ajouter du bien fictif Et certains le peuvent Même s'ils sont broyés eux-mêmes Et du même coup Pour se cacher De combien diffère L'essence du nécessaire De celle du bien Et s'interdire de vraiment Rencontrer Dieu Qui n'est pas autre chose Que le bien lui-même Lequel ne se trouve Nulle part en ce monde Le désir est impossible Il détruit son objet Les amants ne peuvent pas être un Ni Narcisse Être deux Don Juan Narcisse Parce que désirer quelque chose Est impossible Il faut désirer le rien Notre vie est impossibilité Absurdité Chaque chose que nous voulons Est contradictoire Avec les conditions Ou les conséquences Qui y sont attachées Chaque affirmation Que nous posons Implique l'affirmation contraire Tous nos sentiments Sont mélangés A leur contraire C'est que nous sommes Contradiction Étant des créatures Étant Dieu Et infiniment autre que Dieu La contradiction seule Fait la preuve Que nous ne sommes pas tout La contradiction Est notre misère Et le sentiment De notre misère Est le sentiment De la réalité Car notre misère Nous ne la fabriquons pas Elle est vraie C'est pourquoi Il faut la chérir Tout le reste Est imaginaire L'impossibilité Et la porte Vers le surnaturel On ne peut qu'y frapper C'est un autre Qui ouvre Il faut toucher L'impossibilité Pour sortir du rêve Il n'y a pas D'impossibilité En rêve Seulement l'impuissance Notre père Celui des cieux Il y a là Une sorte d'humour C'est votre père Mais essayez un peu D'aller le chercher là-haut Nous sommes exactement Aussi incapables De nous décoller Qu'un ver de terre Et comment lui Viendrait-il à nous S'en descendre Il n'y a aucune manière De se représenter Un rapport entre Dieu Et l'homme Qui ne soit aussi Inintelligible Que l'incarnation L'incarnation Fait éclater Cette inintelligibilité Elle est la manière La plus concrète De penser Cette descente Impossible Dès lors Pourquoi ne serait-elle Pas la vérité ? Les liens Que nous ne pouvons pas nouer Sont le témoignage Du transcendant Nous sommes des êtres Connaissants Voulants Et aimants Et dès que nous portons L'attention Sur les objets De la connaissance De la volonté Et de l'amour Nous reconnaissons Avec évidence Qu'il n'y en a pas Qui ne soit Impossible Le mensonge Seul Peut voiler Cette évidence La conscience De cette impossibilité Nous force A désirer Continuellement Saisir L'insaisissable A travers Tout ce que nous désirons Connaissons Et voulons Quand quelque chose Semble impossible A obtenir Quelqu'effort Que l'on fasse Cela indique Une limite Infranchissable A ce niveau Et la nécessité D'un changement De niveau D'une rupture De plafond S'épuiser De même De même Nous confondons Le relatif Avec l'absolu Les choses Créées Avec Dieu Tous les mobiles Les mobiles particuliers Un bienfaits Un bienfaits C'est une bonne action Si en l'accomplissant On a conscience Avec toute l'âme Qu'un bienfait Est chose absolument Impossible Faire le bien Faire le bien Quoi que je fasse Je sais d'une manière Parfaitement claire Que ce n'est pas le bien Car celui Qui n'est pas bon Ne fait pas le bien Et Dieu seul est bon Dans toute situation Quoi qu'on fasse On fait mal Et un mal intolérable Il faut demander Que tout le mal Qu'on fait Tombe seulement Et directement Sur soi C'est la croix Et bonne L'action Qu'on peut accomplir En maintenant L'attention Et l'intention Totalement orientée Vers le bien pur Et impossible Sans se voiler Par aucun mensonge Ni l'attrait Ni l'impossibilité Du bien pur Par là La vertu est tout à fait Analogue à l'inspiration Artistique Et beau le poème Qu'on compose En maintenant L'attention orientée Vers l'inspiration Inexprimable En tant qu'inexprimable Contradiction Les contradictions Auxquelles l'esprit Se heurte Seule réalité Critérium du réel Pas de contradiction Dans l'imaginaire La contradiction Est l'épreuve De la nécessité La contradiction Éprouvée Jusqu'au fond De l'être C'est le déchirement C'est la croix Quand l'attention Fixée sur quelque chose Y a rendu manifeste La contradiction Il se produit Comme un décollement En persévérant Dans cette voie On parvient au détachement La corrélation Représentable Des contraintes Est une image De la corrélation Transcendante Des contradictoires Tout bien Véritable Comporte des conditions Contradictoires Et par suite Est impossible Celui qui tient son attention Vraiment fixé Sur cette impossibilité Et agit Fera le bien De même Toute vérité Enferme une contradiction La contradiction Est la pointe De la pyramide Le mot Bien N'a pas le même sens Comme terme De la corrélation Bien-Mal Ou comme désignant L'être même De Dieu Existence Des vertus contraires Dans l'âme des saints La métaphore De l'élévation Correspond à cela Si je marche Au flanc D'une montagne Je peux voir D'abord un lac Puis après quelques pas Une forêt Il faut choisir Ou le lac Ou la forêt Si je veux voir A la fois le lac Et la forêt Je dois monter Plus haut Seulement La montagne N'existe pas Elle est faite D'air On ne peut pas Monter Il faut être tiré Preuve ontologique Expérimentale Je n'ai pas en moi De principe d'ascension Je ne puis grimper Dans l'air Jusqu'au ciel C'est seulement En orientant Ma pensée Vers quelque chose De meilleur Que moi Que ce quelque chose Me tire vers le haut Si je suis réellement tiré Ce quelque chose Est réel Aucune perfection Imaginaire Ne peut me tirer En haut Même d'un millimètre Car une perfection Imaginaire Se trouve automatiquement Au niveau de moi Qui l'imagine Ni plus haut Ni plus bas Cet effet De l'orientation De la pensée N'étant rien Comparable A la suggestion Si je me dis Tous les matins Je suis courageuse Je n'ai pas peur Je peux devenir Courageuse Mais d'un courage Qui sera conforme A ce que Dans mon imperfection Actuelle Je me représente Sous ce nom Et qui par suite N'ira pas au-delà De cette imperfection Ce sera une modification Sur le même plan Non un changement de plan Et la contradiction Est le critérium On ne peut pas se procurer Par suggestion Des choses incompatibles La grâce seule le peut Un être tendre Qui devient courageux Par suggestion S'endurcit Souvent même Il s'empute lui-même De sa tendresse Par une sorte De plaisir sauvage La grâce seule Peut donner du courage En laissant la tendresse Intacte Ou de la tendresse En laissant le courage Intacte La grande douleur De l'homme Qui commence Dès l'enfance Et se poursuit Jusqu'à la mort C'est que Regarder Et manger Sont deux opérations Différentes La béatitude éternelle Est un état Où regarder C'est manger Ce qu'on regarde Ici-bas N'est pas réel C'est un décor Ce qu'on mange Et détruit N'est plus réel Le péché A produit en nous Cette séparation Les vertus naturelles Si on prend le mot Vertu Au sens authentique C'est-à-dire En excluant Les imitations Sociales De la vertu Ne sont possibles En tant que comportement Permanent Qu'à celui Qui a en lui La grâce surnaturelle Leur durée Est surnaturelle Contraire Et contradictoire Ce que peut Le rapport Des contraires Pour toucher L'être naturel Les contradictoires Pensées ensemble Le peuvent Pour toucher Dieu Un homme Inspiré De Dieu Est un homme Qui a des comportements Des pensées Des sentiments Liés par un lien Non représentable Idées pythagoriciennes Le bien se définit Toujours par l'union Des contraires Quand on l'a éprouvé On retourne au premier C'est ce que la agita Nomme L'égarement Des contraires La dialectique marxiste Est une vue Très dégradée Et tout à fait Fossée de cela Mauvaise union Des contraires L'impérialisme ouvrier Développé par le marxisme Proverbe latin Sur l'insolence Des esclaves Nouvellement affranchie L'insolence Et la servilité S'aggravent mutuellement Les anarchistes S'insèrent Entrevoyant À travers Un brouillard Le principe De l'union Des contraires On crut Qu'en donnant Le pouvoir Aux opprimés On détruit Le mal Rêve impossible Qu'y a-t-il donc De spécifique Dans la mauvaise Et dans la bonne Union des contraires La mauvaise union Des contraires Mauvaise parce que Mensongère Et celle Qui se fait Sur le plan Où sont Les contraires Ainsi L'octroi De la domination Aux opprimés On ne sort pas Du couple Oppression Domination La bonne Union des contraires Se fait Sur le plan Au-dessus Ainsi L'opposition Entre la domination Et l'oppression Se dénoue Au niveau De la loi Qui est l'équilibre De même La douleur Et celle A sa fonction Propre Sépare Les contraires Unis Pour les unir A nouveau Sur le plan Au-dessus De celui De leur union Première Pulsation Douleur Joie Mais la joie L'emporte Toujours Mathématiquement La douleur Et violence La joie Et douceur Mais la joie Et la plus forte L'union Des contradictoires Est écartèlement Elle est impossible Sans une extrême Souffrance La corrélation Des contradictoires Et détachement Un attachement A une chose Particulière Ne peut être détruit Que par un attachement Incompatible C'est pourquoi Aimez vos ennemis Celui qui ne est pas Son père Et sa mère Etc Où on s'est soumis Les contraires Où on est soumis Au contraire Existence Simultanée Des incompatibles Dans le comportement De l'âme Balance Qui penche Des deux côtés A la fois C'est la sainteté La réalisation Du microcosme L'imitation De l'ordre Du monde Existence Simultanée Des vertus Contraires Dans l'âme Comme pince Pour atteindre Dieu Trouver Et formuler Certaines lois De la condition humaine Dont beaucoup De remarques profondes Mettent en lumière Des cas particuliers Ainsi Ce qui est tout à fait Supérieur Reproduit Ce qui est tout à fait Inférieur Mais transposé Parenté du mal Avec la force Avec l'être Et du bien Avec la faiblesse Le néant Et en même temps Le mal Et privation Élucider la manière Qu'ont les contradictoires D'être vrai Méthode d'investigation Dès qu'on a pensé Quelque chose Chercher en quel sens Le contraire Est vrai Le mal Et l'ombre du bien Tout bien réel Pourvu de solidité Et d'épaisseur Projette du mal Seul le bien Imaginaire N'en projette pas Tout bien Etant attaché A un mal Si on désire Le bien Et si on ne veut pas Répandre autour de soi Le mal Correspondant On est obligé Puisqu'on ne peut pas Éviter ce mal De le concentrer Sur soi Ainsi le désir Du bien Tout à fait pur Implique L'acceptation Pour soi Du dernier degré De malheur Si on désire Seulement le bien On est en opposition Avec la loi Qui lie le bien Réel au mal Comme l'objet éclairé A l'ombre Et étant en opposition Avec la loi universelle Du monde Il est inévitable Qu'on tombe Dans le malheur Le mystère De la croix Du Christ Réside Dans une contradiction Car c'est à la fois Une offrande Consentie Et un châtiment Qu'il a subi Bien malgré lui Si on n'y voyait Que l'offrande On pourrait en vouloir Autant pour soi Mais on ne peut pas Vouloir un châtiment Subi malgré soi La distance entre Le nécessaire Et le bien La nécessité Et le voile De Dieu Dieu a confié Tous les phénomènes Sans exception Au mécanisme Du monde Comme il y a En Dieu L'analogue De toutes les vertus Humaines Aussi de l'obéissance C'est le jeu Qu'il laisse En ce monde A la nécessité La nécessité Image saisissable Pour l'intelligence De l'indifférence De l'impartialité De Dieu Ainsi la notion Ordinaire De miracle Est une espèce D'impiété Un fait Qui n'aurait pas De cause seconde Mais seulement Une cause première La distance Entre le nécessaire Et le bien Et la distance Même entre La créature Et le créateur La distance Entre le nécessaire Et le bien A contempler Sans fin La grande découverte De la Grèce La chute De Troyes Leur avait Sans doute Appris cela Tout essai De justification Du mal Par autre chose Que par Cela est Est une faute Contre cette vérité Nous n'aspirons Qu'à rejeter L'intolérable Fardeau Du couple Bien-Mal Fardeau Assumé Par Adam Et Ève Pour cela Il faut Ou confondre L'essence Du nécessaire Et celle du bien Ou sortir De ce monde Pour purifier Le mal Il n'y a que Dieu Ou la bête sociale La pureté Purifie le mal La force Aussi Tout autrement A qui peut tout Tout est permis Qui sert un tout puissant Peut tout en lui La force Délivre Du couple Des contraires Bien mal Elle délivre Qu'il exerce Et même aussi Qu'il a subi Un maître A toute licence Un esclave aussi L'épée A la poignée Et à la pointe Délivre De l'obligation Qui est le poids Intolérable La grâce En délivre Aussi Mais On n'y va Que par l'obligation On échappe A la limite Qu'en montant Vers l'unité Ou en descendant Vers l'illimité La limite Est le témoignage Que Dieu nous aime L'attente De la fin prochaine Du monde A modelé Le comportement De l'église primitive Cette croyance Produisait en eux L'oubli De la distance Immense Qui sépare Le nécessaire Du bien L'absence de Dieu Est le plus merveilleux Témoignage Du parfait amour Et c'est pourquoi La pure nécessité La nécessité Manifestement différente Du bien Est si belle L'illimité L'illimité Est l'épreuve De l'un Le temps De l'éternel Le possible Du nécessaire La variation De l'invariant La valeur D'une science D'une œuvre d'art D'une morale Ou d'une âme Se mesure A son degré De résistance A cette épreuve Hasard Les êtres Que j'aime Sont des créatures Ils sont nés Du hasard Ma rencontre Avec eux Est aussi Un hasard Ils mourront Ce qu'ils pensent Ce qu'ils sentent Et ce qu'ils font Est limité Et mélangé De bien Et de mal Savoir cela De toute son âme Et ne pas Les aimer moins Imiter Dieu Qui aime infiniment Les choses finies En tant que Choses finies Nous voudrions Que tout ce qui a Une valeur Fût éternel Or Tout ce qui a Une valeur Est le produit D'une rencontre Dure par rencontre Et cesse Lorsque Ceux qui s'étaient Rencontrés Se séparent C'est la pensée Centrale du bouddhisme Pensée Héraclitéenne Elle mène Tout droit A Dieu La méditation Sur le hasard Qui a fait rencontrer Mon père Et ma mère Est plus salutaire Encore Que celle De la mort Y a-t-il Une chose En moi Qui n'est pas Son origine Dans cette rencontre Dieu seul Et encore Ma pensée De Dieu A son origine Dans cette rencontre Étoiles Étoiles Et arbres Fruitiers En fleurs La permanence Complète Et l'extrême Fragilité Donnent également Le sentiment De l'éternité Les théories Sur le progrès Sur le génie Qui perce Toujours Procèdent De ce qu'il est Intolérable De se représenter Ce qu'il y a De plus précieux Dans le monde Livré au hasard C'est parce que Cela est intolérable Que cela doit être Contemplé La création C'est cela même Le seul bien Qui ne soit pas sujet Au hasard Est celui Qui est hors Du monde La vulnérabilité Des choses Précieuses Est belle Parce que La vulnérabilité Est une marque D'existence Destruction De trois Chute De pétales D'arbres Fruitiers En fleurs Savoir Que le plus précieux N'est pas Enraciné Dans l'existence Cela est beau Pourquoi ? Projette l'âme Hors du temps La femme Qui souhaite Un enfant Blanc Comme la neige Rouge Comme le sang L'obtient Mais elle meurt Et l'enfant Est livré À une belle-mère Celui qu'il faut aimer Est absent Dieu Ne peut être présent Dans la création Que sous la forme De l'absence Le mal Et l'innocence De Dieu Il faut placer Dieu À une distance Infini Pour le concevoir Innocent Du mal Réciproquement Le mal Indique Qu'il faut placer Dieu À une distance Infini Ce monde Ce monde Il faut placer Car celui Il faut aimer Est absent Celui qui met sa vie Dans sa foi En Dieu Peut perdre sa foi Mais celui qui met sa vie En Dieu Celui-là ne la perdra jamais Mettre sa vie Dans ce qu'on ne peut pas Du tout toucher C'est impossible C'est une mort C'est cela C'est cela qu'il faut Consentement au bien Non pas à aucun bien saisissable Représentable Mais consentement inconditionné Au bien absolu En consentant À ce que nous nous représentons Comme étant le bien Nous consentons à un mélange De bien et de mal Et ce consentement produit Du bien et du mal La proportion de bien et de mal En nous ne change pas Au contraire Le consentement inconditionné Au bien Que nous ne pouvons pas Et ne pourrons jamais Nous représenter Ce consentement Est du bien pur Et ne produit que du bien Et il suffit qu'il dure Pour qu'en fin de compte L'âme tout entière Ne soit que bien La foi Quand il s'agit D'une interprétation Surnaturelle Du naturel Est une conjecture Par analogie Basée sur Des expériences Surnaturelles Ainsi Ce qui possède Le privilège De la contemplation mystique Ayant fait l'expérience De la miséricorde De Dieu Suppose Que Dieu Est en miséricorde Le monde créé Est œuvre De miséricorde Mais quant à constater Cette miséricorde Directement dans la nature Il faut se rendre aveugle Sourd Sans pitié Pour croire qu'on le peut Aussi Les juifs Et les musulmans Qui veulent trouver Dans la nature Les preuves De la miséricorde divine Sont-ils impitoyables Et les chrétiens Souvent aussi C'est pourquoi La mystique Est la seule source De la vertu d'humanité Car Ne pas croire Que derrière le rideau Du monde Il y ait Une miséricorde Infini Ou croire Que cette miséricorde Est devant le rideau Ces deux choses Rendent cruelles Il y a quatre témoignages De la miséricorde divine Ici-bas Les faveurs de Dieu Aux êtres capables De contemplation Ces états existent Et font partie De leur expérience De créature Le rayonnement De ces êtres Et leur compassion Qui est la compassion Divine En eux La beauté du monde Le quatrième témoignage Et l'absence complète De miséricorde Ici-bas Incarnation Dieu est faible Parce qu'il est impartial Il envoie les rayons Du soleil Et la pluie Sur les bons Comme sur les méchants Cette indifférence Du Père Et la faiblesse Du Christ Se répondent Absence de Dieu Le royaume des cieux Est comme un grain De s'énever Dieu ne change Rien à rien On a tué le Christ Par colère Parce qu'il n'était Que Dieu Si je pensais Que Dieu M'envoie la douleur Par un acte De sa volonté Et pour mon bien Je croirais Être quelque chose Et je négligerais L'usage principal De la douleur Qui est de m'apprendre Que je ne suis rien Il ne faut donc rien Penser de semblable Mais il faut aimer Dieu A travers la douleur Je dois aimer Être rien Comme ce serait horrible Si j'étais quelque chose Aimer mon néant Aimer être néant Aimer avec la partie de l'âme Qui est située De l'autre côté du rideau Car la partie de l'âme Qui est perceptible A la conscience Ne peut pas aimer le néant Elle en a horreur Si elle croit l'aimer Ce qu'elle aime Est autre chose Que le néant Dieu envoie le malheur Indistinctement Aux méchants Comme aux bons Ainsi que la pluie Et le soleil Il n'a pas réservé La croix du Christ Il n'entre en contact Avec l'individu humain Comme tel Que par la grâce Purement spirituelle Qui répond Au regard Tourné vers lui C'est-à-dire Dans la mesure exacte Où l'individu Cesse d'en être un Aucun événement N'est une faveur de Dieu La grâce seule La communion Est bonne au bon Et mauvaise au mauvais Ainsi les âmes damnées Sont au paradis Mais pour elles Le paradis Est enfer Cri de la souffrance Pourquoi ? Résonne dans toute l'Iliade Expliquer la souffrance C'est la consoler Il ne faut donc pas Qu'elle soit expliquée D'où la valeur éminente De la souffrance Des innocents Elle ressemble A l'acceptation du mal Dans la création Par Dieu Qui est innocent Le caractère irréductible De la souffrance Qui fait Qu'on ne peut pas Ne pas en avoir horreur Au moment Où on l'a subie A pour destination D'arrêter la volonté Comme l'absurdité Arrête l'intelligence Comme l'absence Arrête l'amour Afin qu'arriver Au bout des facultés humaines L'homme Tende les bras S'arrête Regarde Et attend Il se rit Du malheur Des innocents Silence de Dieu Les bruits D'ici-bas Imitent Ce silence Ils ne veulent Rien dire C'est quand Nous avons besoin Jusqu'au fond Des entrailles D'un bruit Qui veuille dire Quelque chose Quand nous crions Pour obtenir Une réponse Et qu'elle ne nous est Pas accordée C'est là Que nous touchons Le silence de Dieu D'habitude Notre imagination Mets des mots Dans les bruits Comme on joue Paresseusement A voir des formes Dans les fumées Mais quand nous sommes Trop épuisés Quand nous n'avons plus Le courage de jouer Alors il nous faut De vrais mots Nous crions Pour en avoir Le cri Nous déchire Les entrailles Nous n'obtenons Que le silence Après avoir Passé par là Les uns Se mettent A se parler A eux-mêmes Comme les fous Quoi qu'ils fassent Après cela Il ne faut avoir Pour eux Que de la pitié Les autres Peu nombreux Donnent Tout leur cœur Au silence L'athéisme purificateur Cas de contradictoire Vraie Dieu existe Dieu n'existe pas Où est le problème ? Je suis tout à fait sûr Qu'il y a un Dieu En ce sens Que je suis tout à fait sûr Que mon amour N'est pas illusoire Je suis tout à fait sûr Qu'il n'y a pas De Dieu En ce sens Que je suis tout à fait sûr Que rien de réel Ne ressemble A ce que je peux concevoir Quand je prononce Ce nom Mais cela Que je ne puis concevoir N'est pas une illusion Il y a deux athéismes Dont l'un est une purification De la notion de Dieu Peut-être que Tout ce qui est mal A un autre aspect Qui est une purification Au cours du progrès Vers le bien Et un troisième Qui est le bien supérieur Trois aspects A bien distinguer Car les confondre Est un grand danger Pour la pensée Et pour la conduite Effective de la vie Entre deux hommes Qui n'ont pas L'expérience de Dieu Celui qui le nie En est peut-être Le plus près Le faux Dieu Qui ressemble En tout au vrai Excepté qu'on ne le touche pas Empêche à jamais D'accéder au vrai Croire en un Dieu Qui ressemble En tout au vrai Excepté qu'il n'existe pas Car on ne se trouve pas Au point où Dieu existe Les erreurs de notre époque Sont du christianisme Sans surnaturel Le laïcisme En est la cause Et d'abord L'humanisme La religion En tant que source De consolation Est un obstacle A la véritable foi En ce sens L'athéisme Est une purification Je dois être athée Avec la partie de moi-même Qui n'est pas faite pour Dieu Parmi les hommes Chez qui la partie surnaturelle De même n'est pas éveillée Les athées ont raison Et les croyants Ont tort Un homme Dont toute la famille Aurait péri Dans les tortures Qui lui-même Aurait été longtemps Torturé Dans un camp De concentration Ou un indien Du XVIe siècle Échappé seul A l'extermination Complète De tout son peuple De tels hommes S'ils ont cru A la miséricorde De Dieu Ou bien N'y croient plus Ou bien La conçoivent Tout autrement Qu'auparavant Je n'ai pas passé Par de telles choses Mais je sais Qu'elles existent Dès lors Quelle différence Je dois tendre A avoir De la miséricorde divine Une conception Qui ne s'efface pas Qui ne change pas Quelqu'événement Que le destin Envoie sur moi Et qui puisse être Communiqué A n'importe quel être humain L'attention Et la volonté Non pas Comprendre Des choses nouvelles Mais parvenir A force de patience D'efforts Et de méthodes A comprendre Les vérités évidentes Avec tout soi-même Etage de croyance La vérité La plus vulgaire Quand elle envahit Toute l'âme Et comme une révélation Essayer de remédier Aux fautes Par l'attention Et non Par la volonté La volonté N'a de prise Que sur Quelques mouvements De quelques muscles Associés A la représentation Du déplacement Des objets proches Je peux vouloir Mettre ma main À plat sur la table Si la pureté intérieure Ou l'inspiration Ou la vérité Dans la pensée Était nécessairement Associée À des attitudes De ce genre Elle pourrait être Objet de volonté Comme il n'en est rien Nous ne pouvons Que les implorer Les implorer C'est croire Que nous avons Un père Dans les cieux Ou cesser De les désirer Quoi de pire La supplication Intérieure Est seule Raisonnable Car elle évite De rédire Des muscles Qui n'ont Rien à voir Dans l'affaire Quoi de plus Saut Que de Rédire les muscles Et serrer Les mâchoires À propos De vertu Ou de poésie Ou de la solution D'un problème L'attention Est toute autre chose L'orgueil Est un tel Raidissement Il y a Manque de grâce Au double sens Du mot Chez l'orgueilleux C'est l'effet D'une erreur L'attention À son plus haut Degré Est la même chose Que la prière Elle suppose La foi Et l'amour L'attention Absolument Sans mélange Et prière Si on tourne L'intelligence Vers le bien Il est impossible Que peu à peu Toute l'âme N'y soit pas Attirée Malgré elle L'attention Extrême Est ce qui Constitue Dans l'homme La faculté Créatrice Et il n'y a D'attention Extrême Que religieuse La quantité De génie Créateur D'une époque Est rigoureusement Proportionnelle A la quantité D'attention Extrême Donc de religion Authentique A cette époque Mauvaise manière De chercher Attention Attachée À un problème Encore un phénomène D'horreur du vide On ne veut pas Avoir perdu Son effort Acharnement À la chasse Il ne faut pas Vouloir trouver Comme dans le cas D'un dévouement Excessif On devient Dépendant De l'objet De l'effort On a besoin D'une récompense Extérieure Que parfois Le hasard fournit Et qu'on est prêt À recevoir Au prix D'une déformation De la vérité C'est seulement L'effort Sans désir Non attaché À un objet Qui enferme Infailliblement Une récompense Reculer devant L'objet Qu'on poursuit Seul ce qui est Indirect Est efficace On ne fait rien S'il en a d'abord Reculé En tirant Sur la grappe On fait tomber Les grains À terre Il y a des efforts Qui ont l'effet Contraire Du but recherché Exemple Des votes Aigris Faux Aux ascétismes Certains dévouements Etc D'autres Sont toujours Utiles Même s'ils N'aboutissent pas Comment distinguer ? Peut-être Les uns Sont accompagnés De la négation Mensongères Mensongères De la misère Intérieure Les autres De l'attention Continuellement Concentrée Sur la distance Entre ce qu'on est Et ce qu'on aime L'amour L'amour De l'énergie De l'énergie L'attention L'attention Seule Cette attention Si pleine Que le jeu Disparait Et requise De moi Priver tout Ce que je nomme Je De la lumière De l'attention Et la reporter Sur l'inconcevable La capacité De chasser Une fois Pour toute Une pensée Et la porte De l'éternité L'infini Dans un instant A l'égard Des tentations Prendre exemple Sur la femme Tréchaste Qui ne répond Rien au séducteur Lorsqu'il lui parle Et fin De ne pas l'entendre Nous devons Être indifférent Au bien Et au mal Mais En étant indifférent C'est à dire En projetant également Sur l'un Et sur l'autre La lumière De l'attention Le bien L'emporte Par un phénomène Automatique C'est là La grâce Essentielle Et c'est la définition Le critérium Du bien Une inspiration Divine Opère infailliblement Irrésistiblement Si on n'en détourne Pas l'attention Si on ne la refuse pas Il n'y a pas Un choix A faire En sa faveur Il suffit De ne pas refuser De reconnaître Qu'elle est L'attention Tournée Avec amour Vers Dieu Ou à un degré Moindre Vers toute chose Authentiquement Belle Rend certaines choses Impossible Telle est l'action Non agissante De la prière Dans l'âme Il y a des comportements Qui voileraient Cette attention S'il se produisait Et que réciproquement Cette attention Rende impossible Dès qu'on a Un point D'éternité Dans l'âme On n'a rien De plus à faire Que de le préserver Car il s'accroît De lui-même Comme une graine Il faut maintenir Autour de lui Une garde armée Immobile Et la nourrir De la contemplation Des nombres Des rapports fixes Et rigoureux On nourrit L'invariant Qui est dans l'âme Par la contemplation De l'invariant Qui est dans le corps On écrit Comme on accouche On ne peut pas S'empêcher De faire L'effort suprême Mais on agit Aussi de même Je n'ai pas À craindre De ne pas faire L'effort suprême À condition seulement De ne pas Me mentir Et de faire Attention Le poète Produit le beau Par l'attention Fixé sur du réel De même L'acte d'amour Savoir que cet homme Qui a faim Et soif Existe vraiment Autant que moi Cela suffit Le reste Suit de lui-même Les valeurs Authentiques Et pures De vrai De beau De bien Dans l'activité D'un être humain Se produisent Par un seul Et même acte Une certaine Application A l'objet De la plénitude De l'attention L'enseignement Ne devrait avoir Pour fin Que de préparer La possibilité D'un tel acte Par l'exercice De l'attention Tous les autres Avantages De l'instruction Sont sans intérêt Études Et foi La prière N'étant que L'attention Sous sa forme pure Et les études Constituant Une gymnastique De l'attention Chaque exercice scolaire Doit être une réfraction De vie spirituelle Il y faut Une méthode Une certaine manière De faire une version latine Une certaine manière De faire un problème De géométrie Et non pas N'importe quelle manière Constituent une gymnastique De l'attention Propre à la rendre Plus apte à la prière Méthode pour comprendre Les images Les symboles Etc Non pas essayer De les interpréter Mais les regarder Jusqu'à ce que La lumière jaillisse D'une manière générale Méthode d'exercer L'intelligence Qui consiste À regarder Application de cette méthode Pour la discrimination Du réel Et de l'illusoire Dans la perception sensible Si on n'est pas sûr De ce qu'on voit On se déplace En regardant Et le réel apparaît Dans la vie intérieure Le temps Tient un lieu d'espace Avec le temps On est modifié Et si À travers les modifications On garde le regard Orienté vers la même chose En fin de compte L'illusion se dissipe Et le réel apparaît La condition est que L'attention soit un regard Et non un attachement Quand il y a lutte Entre la volonté Attachée à une obligation Et un désir mauvais Il y a usure De l'énergie attachée au bien Il faut subir La morsure du désir Passivement Comme une souffrance Où on éprouve sa misère Et maintenir l'attention Tournée vers le bien Il y a alors Élévation dans l'échelle Des qualités d'énergie Voler au désir Leur énergie En leur enlevant Leur orientation Dans le temps Nos désirs sont infinis Dans leurs prétentions Mais limités par l'énergie Dont ils procèdent C'est pourquoi Avec le secours de la grâce On peut les dominer Et en les usant Les détruire Dès qu'on l'a clairement compris On les a virtuellement vaincus Si l'on conserve l'attention Au contact de cette vérité Ou il est au Meliora Dans ces états Il semble qu'on pense le bien Et on le pense en un sens Mais on n'en pense pas la possibilité Le vide qu'on saisit Dans les pinces de la contradiction Et est incontestablement Celui d'en haut Car on le saisit D'autant mieux Que l'on aiguise davantage Les facultés naturelles D'intelligence De volonté Et d'amour Le vide d'en bas Est celui où l'on tombe En laissant s'atrophier Les facultés naturelles L'expérience du transcendant Cela semble contradictoire Et pourtant Le transcendant Ne peut être connu Que par le contact Puisque nos facultés Ne peuvent pas le fabriquer Solitude En quoi donc En consiste le prix Car on est en présence De la simple matière Même le ciel Les étoiles La lune Les arbres en fleurs De choses de moindre prix Peut-être Qu'un esprit humain Le prix en consiste Dans la possibilité supérieure D'attention Si on pouvait être attentif Au même degré En présence d'un être humain Nous ne pouvons savoir Qu'une chose de Dieu Qu'il est ce que nous ne sommes pas Notre misère seule En est l'image Plus nous la contemplons Plus nous le contemplons Le péché Le péché N'est pas autre chose Que la méconnaissance De la misère humaine C'est de la misère Inconsciente Et par la même coupable L'histoire du Christ Est la preuve expérimentale Que la misère humaine Est irréductible Que chez l'homme Absolument sans péché Elle est aussi grande Que chez le pécheur Elle est seulement éclairée La connaissance De la misère humaine Est difficile Aux riches Aux puissants Parce qu'il est presque Invinciblement porté A croire Qu'il l'est quelque chose Elle est également Difficile aux misérables Parce qu'il est presque Invinciblement porté A croire que le riche Le puissant Est quelque chose Ce n'est pas la faute Qui constitue le péché mortel Mais le degré de lumière Qui est dans l'âme Quand la faute Quelle qu'elle soit Est accomplie La pureté Et le pouvoir De contempler la souillure L'extrême pureté Que contempler le pur L'impure et l'impure L'impureté Ne peut ni l'un ni l'autre Le premier lui fait peur Le second l'absorbe Il lui faut un mélange Dressage Il faut accomplir le possible Pour toucher l'impossible L'exercice correct Conforme aux devoirs Des facultés naturelles De volonté D'amour Et de connaissance Est exactement A l'égard Des réalités spirituelles Ce qu'est le mouvement Du corps Par rapport à la perception Des objets sensibles Un paralysé Ne perçoit pas L'accomplissement Du devoir strictement humain Est du même ordre Que la correction Dans les opérations De rédiger De traduire De calculer Etc Rédiger cette correction Est un manque de respect A l'égard de l'objet De même Négliger le devoir Les choses relatives A l'inspiration Seules Se nourrissent de délais Celles relatives Au devoir naturel A la volonté Ne souffrent pas De délais Les préceptes Ne sont pas donnés Pour être pratiqués Mais la pratique Est prescrite Pour l'intelligence Des préceptes Ce sont des gammes On ne joue pas Bac sans avoir Fait des gammes Mais on ne fait pas Non plus la gamme Pour la gamme Dressage A chaque pensée D'orgueil involontaire Qu'on surprend en soi Tourner quelques instants Le plein regard De l'attention Sur le souvenir D'une humiliation De la vie passée Et choisir la plus amère La plus intolérable Possible Il ne faut pas essayer De changer en soi De changer en soi Ou d'effacer Désirs et aversions Plaisirs et douleurs Il faut les subir Passivement Comme les sensations De couleurs Et sans leur accorder Plus de crédit Si ma vie est très rouge Je ne peux pas Quand je me raisonnerai Jour et nuit Pendant un an Ne pas voir Ma chambre en rose Je sais aussi Qu'il est nécessaire Juste et bon Que je la vois ainsi En même temps Je n'accorde A cette couleur En tant que renseignement Qu'un crédit limité Par la connaissance De son rapport Avec la vitre Accepter ainsi Et non autrement Les désirs Et aversions Plaisirs et douleurs De toute espèce Qui se produisent en moi D'autre part Comme on a aussi en soi Un principe de violence A savoir la volonté Il faut aussi Dans une mesure limitée Mais dans la plénitude De cette mesure User violemment De ce principe violent Se contraindre Par violence A agir comme si On n'avait pas Tel désir Telle aversion Essayer de persuader La sensibilité En la contraignant D'obéir Elle se révolte alors Et il faut subir Passivement Cette révolte La goûter La savourer L'accepter Comme une chose extérieure Comme la couleur rose De la chambre Dont la vitre est rouge Chaque fois Qu'on se fait violence Dans cet esprit On avance Peu ou beaucoup Mais réellement Dans l'opération Du dressage De l'animal en soi Bien entendu Il faut pour que Que cette violence Sur soi Serve vraiment Au dressage Qu'elle ne soit Qu'un simple moyen Quand on dresse Un chien Pour en faire Un chien savant On ne le fouette Pas pour le fouetter Mais pour le dresser Et à cet effet On le frappe seulement Quand il manque Un exercice Si on le fouette Sans méthode On finit par le rendre Impropre à tout dressage Et c'est ce que produit Le mauvais ascétisme Les violences sur soi Ne sont permises Que lorsqu'elles procèdent De la raison En vue d'exécuter Ce qu'on se représente Clairement comme le devoir Ou bien Lorsqu'elles sont imposées Par une impulsion Irrésistible de la grâce Mais alors Ce n'est pas de soi Que procède la violence La source de mes difficultés Est que Par épuisement Par absence D'énergie vitale Je suis au-dessous Du niveau De l'activité normale Et si quelque chose Me prend Et me soulève Je suis au-dessus Alors il me semblerait Malheureux De gaspiller ce temps En activités ordinaires Dans les autres moments J'aurais à me faire Une violence Que je ne parviens pas Attirer de moi Je pourrais accepter L'anomalie de comportement Qui en résulte Mais je sais Je crois savoir Que je ne dois pas Elle comporte Des crimes d'omission Envers autrui Et moi Elle m'emprisonne Quelle méthode alors ? Si tu veux Tu peux me rendre pur Je dois m'exercer A transformer Le sentiment d'effort En sentiment passif De souffrance Quoi que j'en ai Quand Dieu m'envoie La souffrance Je suis bien forcé De souffrir Tout ce qu'il y a A souffrir Pourquoi en face Du devoir Ne pas faire De la même manière Tout ce qu'il y a A faire ? Montagne Rocher Tomber sur nous Et cacher nous Loin de la colère De l'agneau Je mérite en ce moment Cette colère Ne pas oublier Que d'après Saint Jean de la Croix Les inspirations Qui détournent De l'accomplissement Des obligations Faciles et basses Viennent du mauvais côté Le devoir Nous est donné Pour tuer le moi Et je laisse rouiller Un instrument si précieux Il faut accomplir Son devoir Au moment prescrit Pour croire à la réalité Du monde extérieur Il faut croire A la réalité du temps Autrement On rêve Il y a des années Que j'ai reconnu Cette tare en moi Que j'en ai reconnu L'importance Et que je n'ai rien fait Pour l'abolir Quelle excuse Pourrais-je trouver ? Ne s'est-elle pas Accrue en moi Depuis l'âge de dix ans ? Mais si grande Qu'elle soit Elle est finie Cela suffit Si elle est grande Au point de m'ôter La possibilité De l'effacer Pendant cette vie Et par suite De parvenir A l'état de perfection Cela doit être accepté Comme tout ce qui est D'une acceptation Accompagnée d'amour Il suffit Que je sache Qu'elle l'est Qu'elle est mauvaise Qu'elle est finie Mais savoir effectivement Chacune de ces trois choses Et les trois ensembles Implique le commencement Et la continuation Ininterrompue Du processus De l'effacement Si ce processus Ne commence pas A se produire C'est le signe Que cela même Que j'écris Je ne le sais pas En vérité L'énergie nécessaire Réside en moi Puisque j'en ai pour vivre Je dois l'arracher De moi Du sais-je en mourir Il n'y a pas D'autre critérium Parfait du bien Et du mal Que la prière Intérieure Ininterrompue Tout ce qui ne l'interrompt Pas est permis Tout ce qui l'interrompt Est défendu Il est impossible De faire du mal A autrui Quand on agit En état de prière A condition Que ce soit Prière véritable Mais avant D'en arriver là Il faut avoir usé Sa volonté propre Contre l'observation Des règles L'espérance Et la connaissance Que le mal Comporte en soi Est finie Et que la moindre Orientation de l'âme Vers le bien Ne dura-t-elle Qu'un instant En abolite un peu Et que dans le domaine Spirituel Tout bien Infailliblement Produit du bien Ceux qui ne savent pas cela Sont voués Au supplice Des danaïdes Infailliblement Le bien Produit du bien Et le mal Produit du mal Dans le domaine Du spirituel pur Au contraire Dans le domaine Du naturel Y compris Le psychologique Le bien Et le mal Se produisent Réciproquement Ainsi On ne peut avoir De sécurité Qu'une fois Parvenu Dans le domaine Du spirituel Le domaine Précisément Où l'on ne peut Rien se procurer Par soi-même Où l'on attend Tout D'ailleurs L'intelligence Et la grâce Nous savons Au moyen De l'intelligence Que ce que L'intelligence N'appréhende pas Est plus réelle Que ce qu'elle Appréhende La foi C'est l'expérience Que l'intelligence Est éclairée Par l'amour Seulement L'intelligence Doit reconnaître Par les moyens Qui lui sont propres C'est-à-dire La constatation Et la démonstration La prééminence De l'amour Elle ne doit Se soumettre Qu'en sachant Pourquoi Et d'une manière Parfaitement précise Et claire Sans cela Sa soumission Est une erreur Et ce à quoi Elle se soumet Malgré l'étiquette Est autre chose Que l'amour surnaturel C'est par exemple L'influence sociale Dans le domaine De l'intelligence La vertu D'humilité N'est pas autre chose Que le pouvoir D'attention La mauvaise humilité Amène à croire Qu'on est néant En tant que soi En tant que tel Être humain particulier L'humilité vraie Et la connaissance Qu'on est néant En tant qu'être humain Et plus généralement En tant que créature L'intelligence Y a une grande part Il faut concevoir L'universel Quand on écoute Du bac Ou une mélodie grégorienne Toutes les facultés De l'âme Se tendent Et se taisent Pour appréhender Cette chose Parfaitement belle Chacune Sa façon L'intelligence Entre autres Elle n'y trouve Rien à affirmer Et à nier Mais elle s'en nourrit La foi Ne doit-elle pas Être une adhésion De cette espèce ? On dégrade Les mystères De la foi En en faisant Un objet D'affirmation Ou de négation Alors qu'ils doivent être Un objet De contemplation Le rôle privilégié De l'intelligence Dans le véritable amour Vient de ce que La nature De l'intelligence Consiste En ce qu'elle est Une chose Qui s'efface Du fait même Qu'elle s'exerce Je peux faire effort Pour aller aux vérités Mais quand elles sont là Elles sont Et je n'y suis pour rien Il n'y a rien de plus proche De la véritable humilité Que l'intelligence Il est impossible D'être fier De son intelligence Au moment Où on l'exerce réellement Et quand on l'exerce On n'y est pas attaché Car on sait que Deviendrait-on idiot L'instant suivant Et pour le reste De sa vie La vérité Continue à être Les mystères De la foi catholique Ne sont pas faits Pour être crus Par toutes les parties De l'âme La présence du Christ Dans l'hostie N'est pas un fait À la manière De la présence De l'âme de Paul Dans le corps de Paul L'un et l'autre D'ailleurs Sont complètement Incompréhensibles Mais pas de la même façon L'Eucharistie Ne doit donc pas être Un objet de croyance Pour la partie De moi-même Qui appréhende Les faits Là est la part De vérité Du protestantisme Mais cette présence Du Christ Dans l'hostie N'est pas un symbole Car un symbole Est la combinaison D'une abstraction Et d'une image C'est quelque chose De représentable Pour l'intelligence humaine Ce n'est pas surnaturel En cela Les catholiques Ont raison Non les protestants Seule la partie De soi-même Qui est faite Pour le surnaturel Doit adhérer À ces mystères La part De l'intelligence De la partie De nous-mêmes Qui affirme Et nie Qui pose des opinions Est seulement La soumission Tout ce que je conçois Comme vrai Est moins vrai Que ces choses Dont je ne puis Concevoir la vérité Mais que j'aime Saint Jean de la Croix Appelle la foi Une nuit Chez ceux Qui ont eu Une éducation chrétienne Les parties inférieures De l'âme S'attachent À ces mystères Alors qu'elles n'y ont Aucun droit C'est pourquoi Ils ont besoin D'une purification Dont saint Jean de la Croix Décrit les étapes L'athéisme L'incrédulité Constitue un équivalent À cette purification Le désir De découvrir Du nouveau Empêche D'arrêter La pensée Sur la signification Transcendante Irreprésentable De ce qui Est déjà découvert Mon manque Mon manque total De talent M'interdisant Ce désir Est une grande faveur Que j'ai reçu L'absence reconnue Et acceptée Dans nos intellectuels Contraint À l'exercice Désintéressé De l'intelligence L'objet De la recherche Ne doit pas être Le surnaturel Mais le monde Le surnaturel Est la lumière Si on en fait Un objet On la baisse Le monde Est un texte À plusieurs significations Et l'on passe D'une signification À une autre Par un travail Un travail Où le corps A toujours sa part Comme lorsqu'on apprend L'alphabet D'une langue étrangère Cet alphabet Doit rentrer Dans la main À force de tracer Les lettres En dehors de cela Tout changement Dans la manière De penser Est illusoire Il n'y a pas À choisir Entre les opinions Il faut les accueillir Toutes Mais les composer Verticalement Et les loger À des niveaux convenables Ainsi Hasard Destin Providence L'intelligence Ne peut jamais Pénétrer le mystère Mais elle peut Et peut seule Rendre compte De la convenance Des mots Qu'il exprime Pour cet usage Elle doit être Plus aiguë Plus perçante Plus précise Plus rigoureuse Et plus exigeante Que pour tout autre Les grecs Croyait que la vérité Seule Convient aux choses divines Non l'erreur Ou l'à peu près Et le caractère divin De quelque chose Les rendait plus exigeants À l'égard de l'exactitude Nous faisons Exactement Le contraire Déformés Que nous sommes Par l'habitude De la propagande C'est parce qu'ils ont vu Dans la géométrie Une révélation divine Qu'ils ont inventé La démonstration rigoureuse Il faut Dans le domaine Des rapports Entre l'homme Et le surnaturel Chercher une précision Plus que mathématique Cela doit être Plus précis Que la science Le rationnel Au sens cartésien C'est-à-dire Le mécanisme La nécessité Humainement représentable Doit être supposée Partout où on le peut Afin de mettre en lumière Ce qui lui est Irréductible L'usage de la raison Rend les choses Transparentes À l'esprit Mais on ne voit pas Le transparent On voit l'opaque À travers le transparent L'opaque Qui était cachée Quand le transparent N'était pas transparent On voit Où les poussières Sur la vitre Où le paysage Derrière la vitre Mais jamais La vitre Elle-même Nettoyer la poussière Ne sert Qu'à voir Le paysage La raison Ne doit exercer Sa fonction Que pour parvenir Au vrai mystère Aux vrais indémontrables Qui sont le réel L'incompris Cache L'incompréhensible Et pour ce motif Doit être éliminé La science La science Aujourd'hui Cherchera une source D'inspiration Au-dessus d'elle Ou périra La science Ne présente que Trois intérêts Premièrement Les applications Techniques Deuxièmement Jeux d'échecs Troisièmement Chemin vers Dieu Le jeu d'échecs Est agrémenté De concours Prix Et médailles Pythagore Seule cette conception Mystique De la géométrie A pu fournir Le degré d'attention Nécessaire Au début De cette science N'est-il pas reconnu D'ailleurs Que l'astronomie Sort de l'astrologie La chimie De l'alchimie Mais On interprète Cette filiation Comme un progrès Alors qu'il y a Dégradation De l'attention L'astrologie Et l'alchimie Transcendantes Sont la contemplation Des vérités éternelles Dans les symboles Fournis par les astres Et les combinaisons De substances L'astronomie Et la chimie En sont des dégradations L'astrologie Et l'alchimie Comme magie En sont des dégradations Encore plus basses Il n'y a Plénitude de l'attention Que dans l'attention Religieuse Galilée Ayant à son principe Le mouvement droit Illimité Et non plus Le mouvement circulaire La science moderne Ne pouvait plus être Un pont vers Dieu Le nettoyage Le nettoyage philosophique De la religion catholique N'a jamais été fait Pour le faire Il faudrait être Dedans Et dehors Lecture Autrui Percevoir chaque être humain Image de soi-même Comme une prison Où habite un prisonnier Avec tout l'univers autour Electre Fille d'un père puissant Réduite à l'esclavage N'ayant d'espoir Qu'en son frère Voit un jeune homme Qui lui annonce La mort de ce frère Et au moment Le plus complet De la détresse Il se révèle Que ce jeune homme Est son frère Elle croyait Que c'était le jardinier Reconnaître son frère Dans un inconnu Reconnaître Dieu Dans l'univers Justice Être continuellement prêt À admettre Qu'un autre Est autre chose Que ce qu'on lit Quand il est là Ou quand on pense à lui Ou plutôt lire en lui Qu'il est certainement Autre chose Peut-être tout autre chose Que ce qu'on y lit Chaque être Crie en silence Pour être lu autrement On lit Mais aussi On est lu Par autrui Interférence De ses lectures Forcer quelqu'un À se lire soi-même Comme on le lit Esclavage Forcer les autres À nous lire Comme on se lit soi-même Conquête Mécanisme Le plus souvent Dialogue de sourds La charité Et l'injustice Ne se définissent Que par des lectures Et ainsi échappent À toute définition Le miracle Du bon Larron Fut Non pas Qu'il pensât À Dieu Mais qu'il reconnut Dieu dans son voisin Pierre Avant le chant du coq Ne reconnaissait plus Dieu dans le Christ D'autres se font tuer Pour de faux prophètes Ou à tort Ils lisent Dieu Qui peut se flatter Qu'il lira juste ? On peut être injuste Par volonté D'offenser la justice Ou par mauvaise lecture De la justice Mais c'est presque Toujours le second cas Quel amour de la justice Garantit d'une mauvaise lecture ? Quelle est la différence Entre le juste Et l'injuste Si tous se conduisent toujours Conformément à la justice Qu'ils lisent ? Jeanne d'Arc Ceux qui déclament À son sujet aujourd'hui L'auraient presque tous condamné Mais ces juges N'ont pas condamné la sainte La vierge Etc Mais la sorcière L'hérétique Etc Causes des mauvaises lectures L'opinion publique Les passions L'opinion publique Est une cause très forte On lit dans l'histoire De Jeanne d'Arc Ce que dicte L'opinion publique contemporaine Mais elle a été incertaine Et le Christ Dans les problèmes moraux fictifs La calomnie est absente Quel espoir à l'innocence Si elle n'est pas reconnue Lecture La lecture Sauf une certaine qualité d'attention Obéit à la pesanteur On lit les opinions suggérées Par la pesanteur Par prépondérante des passions Et du conformisme social Dans les jugements Que nous portons sur les hommes Et sur les événements Avec une plus haute qualité d'attention On lit la pesanteur elle-même Et divers systèmes d'équilibre possibles Lecture superposée Lire la nécessité derrière la sensation Lire l'ordre derrière la nécessité Lire Dieu derrière l'ordre Ne jugez pas Le Christ lui-même ne juge pas Il est le jugement L'innocence souffrante Comme mesure Jugement Perspective En ce sens Tout jugement Juge celui qui le porte Ne pas juger Ce n'est pas l'indifférence Ou l'abstention C'est le jugement transcendant L'imitation du jugement divin Qui ne nous est pas possible L'anneau de Giges Les autres civilisations On en donne les tares Comme preuve de l'insuffisance Des religions Auxquelles elles sont suspendues Pourtant dans l'Europe Au cours des vingt derniers siècles d'histoire On trouverait sans peine Des tares au moins équivalentes La destruction de l'Amérique Par le massacre Et de l'Afrique par l'esclavage Les massacres du midi de la France Cela vaut bien L'homosexualité en Grèce Ou les rites orgiaques en Orient Mais on dit qu'en Europe Il y a eu cet art Malgré la perfection du christianisme Et dans les autres civilisations À cause de l'imperfection de la religion Exemple privilégié A contempler longtemps Du mécanisme de l'erreur Mettre à part En appréciant l'Inde Ou la Grèce On met le mal en relation avec le bien En appréciant le christianisme On met le mal à part On met à part Sans le savoir Là précisément Est le danger Ou ce qui est pire encore On met à part Par un acte de volonté Mais par un acte de volonté Furtif à l'égard de soi-même Et ensuite On ne sait plus Qu'on a mis à part On ne veut pas le savoir Et à force de ne pas vouloir le savoir On arrive à ne pas pouvoir le savoir Cette faculté de mettre à part Permet tous les crimes Pour tout ce qui est hors du domaine Où l'éducation, le dressage Ont fabriqué des liaisons solides Elles constituent la clé De la licence absolue C'est ce qui permet chez les hommes Des comportements si incohérents Notamment toutes les fois Qu'intervient le social Les sentiments collectifs Guerre, haine de nation et de classe Patriotisme d'impacte Parti, d'une église, etc Tout ce qui est couvert du prestige De la chose sociale Est mis dans un autre lieu que le reste Et soustrait à certains rapports On use aussi de cette clé Quand on cède à l'attrait du plaisir J'en use Lorsque je remets de jour en jour L'accomplissement d'une obligation Je sépare l'obligation Et l'écoulement du temps Il n'y a rien de plus désirable Que de jeter cette clé Il faudrait la jeter au fond d'un puits Où on ne puisse jamais la reprendre L'anneau de Jigès Devenu invisible C'est précisément l'acte de mettre à part Mettre à part soi Et le crime que l'on commet Ne pas établir la relation entre les deux L'acte de jeter la clé De jeter l'anneau de Jigès C'est l'effort propre de la volonté C'est la marche douloureuse et aveugle Hors de la caverne Jigès Je suis devenu roi Et l'autre roi a été assassiné Aucun rapport entre ces deux choses Voilà l'anneau Un patron d'usine J'ai telle et telle jouissance coûteuse Et mes ouvriers souffrent de la misère Il peut avoir très sincèrement pitié de ses ouvriers Et ne pas former le rapport Car aucun rapport ne se forme Si la pensée ne le produit pas Deux et deux restent indéfiniment deux et deux Si la pensée ne les ajoute pas pour en faire quatre Nous haïssons les gens Qui voudraient nous amener à former les rapports Que nous ne voulons pas former La justice consiste à établir Dans les choses analogues Des rapports identiques En termes homothétiques Même lorsque certaines de ces choses Nous concernent personnellement Et sont pour nous l'objet d'un attachement Cette vertu Se situe au point de contact Du naturel et du surnaturel Elle est du domaine de la volonté Et de l'intelligence claire Donc de la caverne Car notre clarté ce sont les ténèbres Mais on ne peut pas s'y maintenir Si on ne passe pas dans la lumière Le sens de l'univers Nous sommes une partie Qui doit imiter le tout L'atman Que l'âme d'un homme Prenne pour corps tout l'univers Qu'elle ait avec tout l'univers Le même rapport que celle d'un collectionneur A sa collection D'un des soldats qui mourait en criant Vive l'empereur à Napoléon L'âme se transporte L'âme se transporte hors du corps propre Dans autre chose Qu'elle se transporte donc Dans tout l'univers S'identifier à l'univers même Tout ce qui est moindre que l'univers Est soumis à la souffrance J'ai beau mourir L'univers continue Cela ne me console pas Si je suis autre que l'univers Mais si l'univers est à mon âme Comme un autre corps Ma mort cesse d'avoir pour moi Plus d'importance que celle d'un inconnu De même Mes souffrances Que l'univers entier Soit pour moi Par rapport à mon corps Ce qu'est le bâton d'un aveugle Par rapport à sa main Il n'a réellement plus Sa sensibilité dans sa main Mais au bout du bâton Il y faut un apprentissage Restreindre son amour Au sujet pur Et l'étendre à tout l'univers C'est la même chose Changer le rapport entre soi et le monde Comme par l'apprentissage L'ouvrier change le rapport Entre soi et l'outil Blessure C'est le métier qui rentre dans le corps Que toute souffrance Fasse rentrer l'univers dans le corps Habitude Habileté Transport de la conscience Dans un objet autre que le corps propre Que cet objet soit l'univers Les saisons Le soleil Les étoiles Le rapport entre le corps et l'outil Change dans l'apprentissage Il faut changer le rapport Entre le corps et le monde On ne se détache pas On change d'attachement S'attacher à tout A travers chaque sensation Sentir l'univers Qu'importe alors que ce soit plaisir ou douleur Si on a la main serrée par un être aimé Revu après longtemps Qu'importe qu'il serre fort Et fasse mal Un degré de douleur où l'on perd le monde Mais après L'apaisement vient Et si le paroxysme revient L'apaisement revient ensuite aussi Ce degré même Si on le sait Devient attente de l'apaisement Et par suite Ne coupe pas Le contact avec le monde Deux tendances limites Détruire le moi au profit de l'univers Ou détruire l'univers Au profit du moi Celui qui n'a pas su devenir rien Court le risque d'arriver à un moment Où toute chose autre que lui Cesse d'exister Nécessité extérieure Ou besoin intérieur impérieux Comme de respirer Devenons le souffle central Même si une douleur à la poitrine Rend la respiration pénible On respire On ne peut pas faire autrement Associer le rythme de la vie du corps A celui du monde Sentir constamment cette association Et sentir aussi l'échange perpétuel de matière Par lequel l'être humain baigne dans le monde Ce que rien ne peut ôter à un être humain Tant qu'il vit Comme mouvement ou la volonté apprise Respiration Comme perception L'espace Même dans un cas chaud Même les yeux et les tympans crevés Tant qu'on vit On perçoit l'espace Attacher à cela Les pensées dont on désire Que nulle circonstance ne puisse priver Aimer le prochain comme soi-même Ne signifie pas aimer tous les êtres également Car je n'aime pas également Tous les modes d'existence de moi-même Ni ne jamais les faire souffrir Car je ne refuse pas de me faire souffrir moi-même Mais avoir avec chacun Le rapport d'une manière de penser l'univers A une autre manière de penser l'univers Et non à une partie de l'univers Ne pas accepter un événement du monde C'est désirer que le monde ne soit pas Or cela est en mon pouvoir pour moi Si je le désire, je l'obtiens Je suis alors un abcès du monde Vœux dans le folklore Les désirs ont cela de dangereux Qu'ils sont exaucés Désirer que le monde ne soit pas C'est désirer que moi, tel que je suis Je sois tout Puisse l'univers tout entier Depuis ce caillou à mes pieds Jusqu'aux plus lointaines étoiles Exister pour moi à tout moment Autant qu'Agnès pour Arnulf Ou la cassette pour Arpagon Si je veux Le monde peut m'appartenir Comme le trésor à la vare Mais c'est un trésor qui ne s'accroît pas Ce jeu irréductible Qui est le fond irréductible de ma souffrance Le rend universel Qu'importe qu'il n'y ait jamais de joie en moi Puisqu'il y a perpétuellement joie parfaite en Dieu Et de même pour la beauté L'intelligence Et toute chose Désirer son salut Est mauvais Non parce que c'est égoïste Il n'est pas au pouvoir de l'homme d'être égoïste Mais parce que c'est orienter l'âme Vers une simple possibilité particulière Et contingente Au lieu de la plénitude de l'être Au lieu du bien Qui est inconditionnellement Tout ce que je désire existe Ou a existé Ou existera quelque part Car je ne peux pas inventer complètement Dès lors Comment ne pas être comblé ? B Je ne pouvais m'empêcher de l'imaginer vivant D'imaginer sa maison comme un lieu possible pour moi De ses douces conversations Alors la conscience du fait de sa mort Faisait un affreux désert Froid de métal Que m'importait qu'il y eût d'autres gens à aimer L'amour que je dirigeais vers lui Accompagné d'ébauches intérieures D'échanges qui ne pouvaient avoir lieu qu'avec lui Était sans objet Maintenant je ne l'imagine plus comme vivant Et sa mort ne m'est plus intolérable Sans souvenir mais d'où Mais il en est d'autres Qu'alors je ne connaissais pas Et dont la mort me ferait le même effet D n'est pas mort Mais l'amitié que je lui portais est morte Accompagnée d'une semblable douleur Il n'est plus qu'une ombre Mais je ne peux imaginer la même transformation pour XYZ Qui pourtant n'existait pas à ma connaissance il y a si peu de temps Comme des parents ne peuvent se représenter qu'un enfant ait été né en trois ans auparavant De même, on ne peut se représenter qu'on n'ait pas toujours connu les êtres qu'on aime J'aime mal, il me semble Sinon les choses ne se passeraient pas ainsi pour moi Mon amour ne serait pas attaché à quelques êtres Il serait disponible Pour tout ce qui mérite d'être aimé Soyez parfait comme votre Père Céleste Aimez comme le soleil éclair Il faut ramener son amour à soi Pour le répandre sur toute chose Dieu seul aime toute chose Et il n'aime que soi Aimer en Dieu est bien plus difficile qu'on ne croit Je puis souiller tout l'univers de ma misère Et ne pas la sentir Ou la rassembler en moi Supportez le désaccord Entre l'imagination et le fait Je souffre Cela vaut mieux que Ce paysage est laid Ne pas vouloir changer Son propre poids dans la balance du monde La balance d'or de Zeus La vache entière est laitière Bien qu'on ne tire de lait Que des pis De même Le monde est producteur de sainteté Métaxé Toutes les choses créées Refusent d'être pour moi des fins Telle est l'extrême miséricorde de Dieu à mon égard Et cela même est le mal Le mal est la forme que prend en ce monde La miséricorde de Dieu Ce monde est la porte fermée C'est une barrière Et en même temps C'est le passage Deux prisonniers dans des cachots voisins Qui communiquent par des coups frappés contre le mur Le mur est ce qui les sépare Mais aussi ce qui leur permet de communiquer Ainsi nous et Dieu Toute séparation est un lien En mettant tout notre désir de bien dans une chose Nous faisons de cette chose une condition de notre existence Mais nous n'en faisons pas pour autant un bien Nous voulons toujours autre chose qu'exister Les choses créées ont pour essence d'être des intermédiaires Elles sont des intermédiaires les unes vers les autres Et cela n'a pas de fin Elles sont des intermédiaires vers Dieu Les éprouver comme tel Les ponts des grecs Nous en avons hérité Mais nous n'en connaissons plus l'usage Nous avons cru que c'était fait pour y bâtir des maisons Nous y avons élevé des grattes-ciels Où sans cesse nous ajoutons des étages Nous ne savons plus que ce sont des ponts Des choses faites pour qu'on y passe Et que par là on va à Dieu Seul celui qui aime Dieu d'un amour surnaturel Peut regarder les moyens seulement comme des moyens La puissance et l'argent se passe partout de la puissance Et le moyen pur Par là même c'est la fin suprême Pour tous ceux qui n'ont pas compris Ce monde, domaine de la nécessité Ne nous offre absolument rien sinon des moyens Notre vouloir est sans cesse renvoyé d'un moyen à un autre Comme une bille de billard Tous les désirs sont contradictoires Comme celui de la nourriture Je voudrais que celui que j'aime m'aime Mais s'il m'est totalement dévoué Il n'existe plus Et je cesse de l'aimer Et tant qu'il ne m'est pas totalement dévoué Il ne m'aime pas assez Fin Et rassasiement Le désir est mauvais et mensonger Mais pourtant sans le désir On ne rechercherait pas le véritable absolu Le véritable illimité Il faut être passé par là Malheur des êtres à qui la fatigue Oute cette énergie supplémentaire Qui est la source du désir Malheur aussi De ce que le désir aveugle Il faut accrocher son désir À l'axe d'épaule Qu'est-ce qu'il est sacrilège de détruire ? Non pas ce qui est bas Car cela n'a pas d'importance Non pas ce qui est haut Car, le voudrait-on On ne peut pas y toucher Les métaxus Les métaxus sont la région du bien et du mal Ne privez aucun être humain de ces métaxus C'est-à-dire de ces biens relatifs et mélangés Foyer, patrie, tradition, culture, etc. Qui réchauffent et nourrissent l'âme Et sans lesquels, en dehors de la sainteté Une vie humaine n'est pas possible Les vrais biens terrestres sont des métaxus On ne peut respecter ceux d'autrui Que dans la mesure où l'on regarde ceux qu'on possède Seulement comme des métaxus Ce qui implique qu'on est déjà en route vers le point Où l'on peut s'en passer Pour respecter par exemple Les patries étrangères Il faut faire de sa propre patrie Non pas une idole Mais un échelon vers Dieu Toutes les facultés jouant librement et sans se mélanger A partir d'un principe 1 C'est le microcosme L'imitation du monde Le Christ selon saint Thomas Le juste de la république Quand Platon parle de la spécialisation Il parle de la spécialisation des facultés dans l'homme Et non pas de la spécialisation des hommes De même pour la hiérarchie Le temporel n'ayant de sens que par et pour le spirituel Mais n'étant pas mélangé au spirituel Il menant par nostalgie Par dépassement C'est le temporel comme pont Comme métaxu C'est la vocation grecque et provençale Civilisation des grecs Aucune adoration de la force Le temporel n'était qu'un pont Dans les états d'âme On ne cherchait pas l'intensité Mais la pureté Beauté La beauté C'est l'harmonie du hasard et du bien Le beau Et le nécessaire Qui tout en demeurant conforme à sa loi propre Et à elle seule Obéit au bien Objet de la science Le beau C'est-à-dire l'ordre, la proportion, l'harmonie En tant que suprasensible Et nécessaire Objet de l'art Le beau Sensible et contingent Perçu à travers le filet du hasard Et du mal Le beau dans la nature Union de l'impression sensible Et du sentiment de la nécessité Cela doit être ainsi en premier lieu Et précisément Cela est ainsi La beauté séduit la chair Pour obtenir la permission de passer Jusqu'à l'âme Le beau Enferme entre autres unités des contraires Celle de l'instantané Et de l'éternel Le beau Est ce qu'on peut contempler Une statue, un tableau Qu'on peut regarder pendant des heures Le beau C'est quelque chose à quoi On peut faire attention Musique grégorienne Quand on chante les mêmes choses Des heures chaque jour Et tous les jours Ce qui est même un peu Au-dessous de la suprême excellence Devient insupportable Et s'élimine Les grecs Regardaient leur temple Nous supportons les statues du Luxembourg Parce que nous ne les regardons pas Un tableau Tel qu'on puisse le mettre Dans la cellule d'un condamné A l'isolement perpétuel Sans que ce soit une atrocité Au contraire Le théâtre immobile Est le seul vraiment beau Les tragédies de Shakespeare Sont de second ordre Sauf lire Celle de Racine De troisième ordre Sauf Phèdre Celle de Corneille De haignée mordre Une œuvre d'art A un auteur Et pourtant Quand elle est parfaite Elle a quelque chose D'essentiellement anonyme Elle imite l'anonymat De l'art divin Ainsi la beauté du monde Prouve un Dieu A la fois personnel Et impersonnel Et ni l'un ni l'autre Le beau Est un attrait charnel Qui tient à la distance Et implique une renonciation Y compris la renonciation La plus intime Celle de l'imagination On veut manger Tous les autres objets de désir Le beau Et ce qu'on désire Sans vouloir le manger Nous désirons que cela soit Rester immobile Et s'unir à ce qu'on désire Et dont on n'approche pas On s'unit à Dieu ainsi On ne peut pas S'en approcher La distance Et l'âme du beau Le regard Et l'attente C'est l'attitude Qui correspond au beau Tant qu'on peut concevoir Vouloir Souhaiter Le beau n'apparaît pas C'est pourquoi Dans toute beauté Il y a contradiction Amertume Absence irréductible Poésie Douleur et joie Impossible Touche poignante Nostalgie Telle est la poésie Provençale et anglaise Une joie qui A force d'être pure Et sans mélange Fait mal Une douleur Qui a force d'être pure Et sans mélange Apaise Beauté Un fruit qu'on regarde Sans tendre la main De même Un malheur Qu'on regarde Sans reculer Double mouvement Descendant Refaire par amour Ce que fait La pesanteur Le double mouvement Descendant N'est-il pas La clé De tout art Le mouvement Descendant Miroir de la grâce Est l'essence De toute musique Le reste Serre seulement A l'enchasser La montée Des notes Est montée Purement sensible La descente Est à la fois Descente sensible Et montée spirituelle C'est là le paradis Que tout être désire Que la pente De la nature Fasse monter Vers le bien En tout ce qui suscite Chez nous Le sentiment pur Et authentique Du beau Il y a réellement Présence de Dieu Il y a comme une Espèce d'incarnation De Dieu dans le monde Dont la beauté Est la marque Le beau Est la preuve Et la preuve expérimentale Que l'incarnation Est possible Dès lors Tout art De premier ordre Est par essence Religieux C'est ce qu'on C'est ce qu'on ne sait plus Aujourd'hui Une mélodie grégorienne Témoigne Autant que la mort D'un martyr Si le beau Est présence réelle De Dieu Dans la matière Si le contact Avec le beau Est au plein sens Du mot Un sacrement Comment y a-t-il Tant d'esthètes pervers ? Néron Cela ressemble-t-il À la fin Des amateurs De messe noire Pour les hosties consacrées Ou bien Plus probablement Ces gens Ne s'attachent-ils Pas au beau authentique Mais à une imitation Mauvaise ? Car comme il y a Un art divin Il y a un art démoniaque C'est celui-là Sans doute Qu'aimait Néron Une grande partie De notre art Est démoniaque Un amateur Passionné de musique Peut fort bien Être un homme pervers Mais je le croirais Difficilement De quelqu'un Qui a soif De chant grégorien Il faut bien Que nous ayons Commis des crimes Qui nous ont rendu Maudits Puisque nous avons Perdu toute la poésie De l'univers L'art N'a pas d'avenir Immédiat Parce que tout art Est collectif Et qu'il n'y a plus De vie collective Il n'y a que Des collectivités mortes Et aussi À cause de cette rupture Du pacte véritable Entre le corps Et l'âme L'art grec A coïncidé Avec les débuts De la géométrie Et avec l'athlétisme L'art du Moyen-Âge Avec l'artisanat L'art de la Renaissance Avec les débuts De la mécanique Etc Depuis 1914 Il y a une coupure complète La comédie même Est à peu près impossible Il n'y a place Que pour la satire Quand a-t-il été Plus facile De comprendre Juvénal L'art Ne pourra renaître Que du sein De la grande anarchie Épique sans doute Parce que le malheur Aura simplifié Bien des choses Il est donc Bien inutile De ta part D'enivrer Vinci Bac La grandeur de nos jours Doit prendre d'autres voies Elle ne peut d'ailleurs Être que solitaire Obscure Et sans écho Or Pas d'art Sans écho Algèbre Argent Machinisme Algèbre Les trois monstres De la civilisation actuelle Analogie complète L'algèbre Et l'argent Sont essentiellement niveleurs La première intellectuellement L'autre Effectivement La vie des paysans provençaux A cessé de ressembler A celle des paysans grecs Décrits par Hésiode Depuis cinquante ans environ Destruction de la science Telle que la concevaient les grecs Vers la même époque L'argent et l'algèbre Ont triomphé simultanément Le rapport de signes A signifier Périt Le jeu des échanges Entre signes Se multiplie par lui-même Et pour lui-même Et la complication croissante Exige des signes de signes Parmi les caractéristiques Du monde moderne Ne pas oublier L'impossibilité De penser concrètement Le rapport Entre l'effort Et le résultat De l'effort Trop d'intermédiaires Comme dans les autres cas Ce rapport Qui ne gît Dans aucune pensée Gît Dans une chose L'argent Comme la pensée collective Ne peut exister Comme pensée Elle passe dans les choses Signes Machines D'où ce paradoxe C'est la chose qui pense Et l'homme Qui est réduite A l'état de chose Il n'y a point De pensée collective En revanche Notre science Est collective Comme notre technique Spécialisation On hérite On hérite non seulement De résultats Mais encore de méthodes Qu'on ne comprend pas Au reste Les deux sont inséparables Car les résultats De l'algèbre Fournissent des méthodes Aux autres sciences Faire l'inventaire Faire l'inventaire Ou la critique De notre civilisation Qu'est-ce à dire ? Chercher à tirer au clair D'une manière précise Le piège Qui a fait de l'homme Et l'esclave De ses propres créations Par où s'est infiltrée L'inconscience Dans la pensée Et l'action méthodique L'évasion Dans la vie sauvage Est une solution Paresseuse Il faut retrouver Le pacte originel Entre l'esprit Et le monde Dans la civilisation Même où nous vivons C'est une tâche Au reste Impossible à accomplir A cause de la brièveté De la vie Et de l'impossibilité De la collaboration Et de la succession Ce n'est pas une raison Pour ne pas l'entreprendre Nous sommes tous Dans une situation Analogue À celle de Socrate Quand il attendait La mort dans sa prison Et qu'il apprenait À jouer de la lire Du moins On aura vécu L'esprit succombant Sous le poids De la quantité N'a plus d'autre Critérium Que l'efficacité La vie moderne Est livrée À la démesure La démesure Envahit tout Action Et pensée Vie publique Et privée De là La décadence De l'art Il n'y a plus D'équilibre Nulle part Le mouvement Catholique Est partiellement En réaction La contre Les cérémonies catholiques Du moins Sont restées Intacts Mais aussi Sont-elles Sans rapport Avec le reste De l'existence Le capitalisme A réalisé L'affranchissement De la collectivité Humaine Par rapport À la nature Mais cette collectivité A pris Par rapport À l'individu La succession De la fonction Oppressive Exercée Auparavant Par la nature Cela est vrai Même matériellement Le feu L'eau Etc Toutes ces forces De la nature La collectivité S'en est emparée Question Peut-on transférer À l'individu Cet affranchissement Conquis Par la société La lettre sociale L'homme est esclave Pour autant Qu'entre l'action Et son effet Entre l'effort Et l'œuvre Se trouve placée L'intervention De volontés étrangères C'est le cas Et pour l'esclave Et pour le maître Aujourd'hui Jamais l'homme N'est en face Des conditions De sa propre activité La société Fait écran Entre la nature Et l'homme Être en face De la nature Et non des hommes C'est la seule discipline Dépendre D'une volonté étrangère C'est être esclave Or C'est le sort De tous les hommes L'esclave Dépend du maître Et le maître De l'esclave Situation Qui rend Ou suppliant Ou tyrannique Ou les deux A la fois Omnia Servilitaire Pro Dominatione Au contraire En face De la nature Inerte On a d'autres ressources L'esclaves Au contraire Et suspendu Soit que cette dépendance Dans ce wagon Si tous les moyens Des douleurs Des douleurs physiques Des douleurs physiques Qui les accableraient Si elles étaient infligées Comme punition C'est par ce détour Que la servitude Avilie l'âme En effet Ce dévouement Repose sur un mensonge Puisque ces raisons Ne supportent pas l'examen A cet égard Le principe catholique De l'obéissance Doit être considéré Comme libérateur Au lieu que Le protestantisme Repose sur l'idée De sacrifice Et de dévouement Le seul salut Consiste à remplacer L'idée insupportable De la contrainte Non plus par l'illusion Du dévouement Mais par la notion De la nécessité Au contraire La révolte Si elle ne passe pas Immédiatement Dans des actes précis Et efficaces Se change toujours En son contraire A cause de l'humiliation Produite par le sentiment D'impuissance radicale Qui en résulte Autrement dit Le principal appui De l'oppresseur Réside précisément Dans la révolte Impuissante De l'opprimé On pourrait faire Dans ce sens Le roman D'un conscrit De Napoléon Et le mensonge Du dévouement Trompe aussi Le maître Considérez toujours Les hommes au pouvoir Comme des choses Dangereuses Sans garder Dans toute la mesure Où on le peut Sans se mépriser Soi-même Et si un jour On se voit On se voit contraint Sous peine de lâcheté D'aller se briser Contre leur puissance Se considérer comme vaincu Par la nature des choses Et non par des hommes On peut être au cachot Et enchaîné Mais on peut être aussi Atteint de cécité Ou de paralysie Aucune différence Seule manière de conserver Seule manière de conserver sa dignité Dans la soumission forcée Considérer le chef Comme une chose Tout homme Est esclave De la nécessité Mais l'esclave conscient Est bien supérieur Problème social Restreindre au minimum La part du surnaturel indispensable Pour rendre la vie sociale respirable Tout ce qui tente à la croître Est mauvais C'est tenter Dieu Il faut éliminer le malheur Autant qu'on le peut De la vie sociale Car le malheur Ne sert qu'à la grâce Et la société N'est pas une société d'élus Il y aura toujours Assez de malheur Pour les élus Le gros animal Le gros animal Est le seul objet d'idolâtrie Le seul airsatz de Dieu La seule imitation d'un objet Qui est infiniment éloigné de moi Et qui est moi Si l'on pouvait être égoïste Ce serait bien agréable Ce serait le repos Mais littéralement On ne peut pas Il m'est impossible De me prendre pour fin Ni par suite De prendre pour fin mon semblable Puisqu'il est mon semblable Ni aucun objet matériel Car la matière Est encore moins capable De recevoir la finalité Que les êtres humains Une seule chose ici-bas Peut être prise pour fin Car elle possède Une espèce de transcendance À l'égard de la personne humaine C'est le collectif Le collectif Le collectif est l'objet De toute idolâtrie C'est lui qui nous enchaîne À la terre L'avarice L'or Et du social L'ambition Le pouvoir Et du social La science L'art Et l'amour L'amour fait plus ou moins exception C'est pourquoi on peut aller à Dieu Par l'amour Non par l'avarice Ou l'ambition Mais pourtant le social N'est pas absent de l'amour Passions excitées par les princes Les gens célèbres Tous ceux qui ont du prestige Il y a deux biens De mêmes dénominations Mais radicalement autres Celui qui est le contraire du mal Et celui qui est l'absolu L'absolu n'a pas de contraire Le relatif n'est pas le contraire de l'absolu Il en dérive par un rapport non commutatif Ce que nous voulons C'est le bien absolu Ce que nous pouvons atteindre C'est le bien corrélatif du mal Nous nous y portons par erreur Comme le prince Qui se prépare à aimer la servante Au lieu de la maîtresse Ce sont les vêtements Qui causent l'erreur C'est le social Qui jette sur le relatif La couleur de l'absolu Le remède Est dans l'idée de relation La relation sort violemment du social Elle est le monopole de l'individu La société Est la caverne La sortie Et la solitude La relation Appartient à l'esprit solitaire Nulle foule ne conçoit la relation Ceci est bien ou mal à l'égard d'eux Dans la mesure où Cela échappe à la foule Une foule ne fait pas une addition Celui qui est au-dessus de la vie sociale Y rentre quand il veut Non celui qui est au-dessous De même pour tout Relation non commutative Entre le meilleur et le moins bon Le végétatif et le social Sont les deux domaines Où le bien N'entre pas Le Christ a racheté le végétatif Non le social Il n'a pas prié pour le monde Le social est irréductiblement Le domaine du prince de ce monde On a d'autres devoirs à l'égard du social Que de tenter de limiter le mal Richelieu Le salut des états N'est que dans ce monde Une société à prétention divine Comme l'église Est peut-être plus dangereuse Par l'ersatz de bien Qu'elle contient Que par le mal qui la souille Une étiquette divine Sur du social Mélange enivrant Qui enferme toute licence Diable déguisé La conscience est abusée Par le social L'énergie supplémentaire Imaginative Est en grande partie Suspendue au social Il faut l'en détacher C'est le détachement Le plus difficile La méditation Sur le mécanisme social Est à cet égard Une purification De première importance Contempler le social Est une voie aussi bonne Que de se retirer du monde C'est pourquoi Je n'ai pas eu tort De côtoyer si longtemps La politique Il n'y a que par l'entrée Fût-elle composée De quelques hommes Supprime cette barrière Mais qu'est-ce qui pousse En soi-même Le domaine de ce qui est modifiable Par l'extérieur On s'engage toujours Sans savoir Rome C'est le gros animal athée Matérialiste N'adorant que soi Israël C'est le gros animal religieux Ni l'un ni l'autre N'est aimable Le gros animal Est toujours répugnant Est-ce qu'une société Où régnerait seulement La pesanteur Est viable Ou est-ce qu'un peu De surnaturel Est une nécessité vitale Un homme peut-être Pesanteur seulement Chez les hébreux Peut-être aussi Leur dieu Était lourd Peut-être un seul peuple antique Absolument sans mystique Rome Par quel mystère Cité artificielle Faites de fugitifs Comme Israël Gros animal de Platon Le marxisme Pour autant qu'il est vrai Est entièrement contenu Dans la page de Platon Sur le gros animal Et sa réfutation Y est contenu aussi Force du social L'accord entre plusieurs hommes Renferme un sentiment de réalité Il renferme aussi Un sentiment de devoir L'écart par rapport à cet accord Apparaît comme un péché Par là Tous les retournements sont possibles Un état de conformité Est une imitation de la grâce Par un singulier mystère Qui tient à la puissance du social La profession donne aux hommes moyens Pour les objets qui s'y rapportent Des vertus qui Si elles s'étendaient à toutes les circonstances de la vie En feraient des héros Ou des saints Mais la puissance du social Fait que ces vertus sont naturelles Aussi ont-elles besoin de compensation En vérité Je vous le dis Ils ont reçu leur salaire Inversement Le Christ pouvait dire Des publicains et des prostituées En vérité Je vous le dis Ils ont reçu leur châtiment A savoir La réprobation sociale Dans la mesure où ils l'ont Le Père qui est dans le secret Ne les châtie pas Au lieu que les péchés Non accompagnés de réprobation sociale Reçoivent leur pleine mesure Du châtiment du Père Qui est dans le secret Ainsi la réprobation sociale Est une faveur du sort Mais elle se tourne en mâle supplémentaire Pour ceux qui Sous la pression de cette réprobation Se fabriquent un milieu social excentrique A l'intérieur duquel ils ont licence Milieu de criminels D'homosexuels Etc Le service du faux Dieu De la bête sociale Sous quelque incarnation que ce soit Purifie le mal En éliminant l'horreur A qui le sert Rien ne paraît mal Sauf les défaillances dans le service Mais le service du vrai Dieu Laisse subsister Et même rend plus intense L'horreur du mal Ce mal dont on a horreur En même temps on l'aime Comme émanant de la volonté de Dieu Ceux qui aujourd'hui Croient que l'un des adversaires Est du côté du bien Croient aussi qu'il aura la victoire Regarder un bien Aimer comme tel Comme condamné par le cours prochain des événements Est une douleur intolérable L'idée que ce qui n'existe plus du tout Puisse être un bien Est pénible Et on l'écarte C'est la soumission Au gros animal La force d'âme des communistes Vient de ce qu'ils se portent Non seulement vers ce qu'ils croient être le bien Mais vers ce qu'ils croient Qu'il va inéluctablement Et prochainement se produire Ainsi ils peuvent Sans être des saints Ils s'en faut de beaucoup Supporter des dangers Et des souffrances Que seul un saint supporterait Pour la justice toute seule A certains égards L'état d'esprit des communistes Est très analogue A celui des premiers chrétiens Cette propagande eschatologique Explique très bien Les persécutions de la première période Celui à qui peu est remis Aime peu Il s'agit de celui Chez qui la vertu sociale Tient une grande place La grâce Trouve peu d'espace libre en lui L'obéissance au grand animal Conforme au bien C'est là la vertu sociale Et pharisien Un homme qui est vertueux Par obéissance Au gros animal La charité Peut et doit aimer Dans tous les pays Tout ce qui est condition Du développement spirituel Des individus C'est-à-dire d'une part L'ordre social Même s'il est mauvais Comme étant moins mauvais Que le désordre D'autre part Le langage Les cérémonies Les coutumes Tout ce qui participe au beau Toute la poésie Qui enveloppe la vie d'un pays Mais une nation Comme telle Ne peut être objet D'amour surnaturel Elle n'a pas d'âme C'est un gros animal Et pourtant une cité Mais cela n'est pas du social C'est un milieu humain Dont on n'a pas plus conscience Que de l'air qu'on respire Un contact avec la nature Le passé La tradition L'enracinement Est autre chose Que le social Patriotisme On ne doit pas avoir D'autre amour Que la charité Une nation Ne peut pas être Un objet de charité Mais un pays peut l'être Comme milieu porteur De traditions éternelles Tous les pays Peuvent l'être Israël La chrétienté Est devenue totalitaire Conquérante Exterminatrice Parce qu'elle n'a pas développé La notion de l'absence Et de la non-action De Dieu ici-bas Elle s'est attachée A Jéhovah Autant qu'au Christ Elle a conçu La providence A la manière De l'Ancien Testament Israël seul Pouvait résister A Rome Parce qu'il lui ressemblait Et le christianisme naissant Portait ainsi La souillure romaine Avant d'être La religion officielle De l'Empire Le mal fait Par Rome N'a jamais été Vraiment réparé Dieu A fait à Moïse Et à Josué Des promesses Purement temporelles A une époque Où l'Égypte Était tendue Vers le salut éternel De l'âme Les Hébreux Ayant refusé La révélation égyptienne Ont eu Le Dieu qu'ils méritaient Un Dieu Charnel et collectif Qui n'a parlé Jusqu'à l'exil À l'âme de personne À moins que Dans les psaumes Parmi les personnages Des récits De l'Ancien Testament Abel Énoch Énoch Noé Melchisedec Job Daniel Seuls Sont purs Il n'est pas étonnant À ce qu'il y ait Tant de mal Dans une civilisation La nôtre Viciée à sa base Et dans son inspiration Même Par cet affreux mensonge La malédiction d'Israël Pèse sur la chrétienté Les atrocités L'inquisition Les exterminations D'hérétiques Et d'infidèles C'était Israël Le capitalisme C'était Israël Notamment chez ses pires ennemis Il ne peut y avoir De contact personnel Entre l'homme et Dieu Que par la personne Du médiateur En dehors du médiateur La présence de Dieu À l'homme Ne peut être que collective Nationale Israël A simultanément Choisi le Dieu national Et refusé le médiateur Il a peut-être tendu De temps à autre Au véritable monothéisme Mais toujours Il retombait Et ne pouvait pas Ne pas retomber Au Dieu de tribu L'homme qui a contact Avec le surnaturel Est par essence roi Car il est la présence Dans la société Sous forme d'infiniment petit D'un ordre transcendant Au social Mais la place Qu'il occupe Dans la hiérarchie sociale Est tout à fait Indifférente Quant au grand Dans l'ordre social Seul en est susceptible Celui qui a capté Une grande partie De l'énergie Du gros animal Mais il ne peut avoir Part au surnaturel Moïse Veil le premier A porte de la lumière pure Israël a résisté à Rome Parce que son Dieu Bien qu'immatériel Était un souverain temporel Au niveau de l'empereur Et c'est grâce à cela Que le christianisme A pu naître La religion d'Israël N'était pas assez élevée Pour être fragile Et grâce à cette solidité Elle a pu protéger La croissance De ce qui est le plus élevé Il était nécessaire Qu'Israël Ignora l'idée De l'incarnation Pour que la passion Fût possible Rome aussi Ce furent peut-être Les deux seuls peuples A l'ignorer Mais il fallait pourtant Qu'Israël Eut quelque part à Dieu Toute la part possible Sans spiritualité Ni surnaturelle Religion exclusivement collective C'est par cette ignorance Par ces ténèbres Qu'il fut le peuple élu Ainsi peut-on comprendre La parole d'Isaïe J'ai endurci leur cœur Pour qu'ils n'entendent pas Ma parole C'est pour cela Que tout est souillé De péché dans Israël Parce qu'il n'y a rien De pur Sans participation A la divinité incarnée Et pour que le manque D'une telle participation Fût manifeste La grande souillure N'est-elle pas La lutte de Jacob Avec l'ange L'éternel Fera justice de Jacob Selon ses œuvres Dès le saint maternel Il supplanta son frère Et dans sa virilité Il triompha d'un dieu Il lutta contre un ange Et fut vainqueur Et celui-ci pleura Et demanda grâce N'est-ce pas Le grand malheur Quand on lutte contre Dieu De n'être pas vaincu Israël Tout est souillé Et atroce Comme à des saints À partir d'Abraham Inclusivement Sauf quelques prophètes Comme pour indiquer Tout à fait clairement Attention Là C'est le mal Peuple élu Pour l'aveuglement Élu Pour être le bourreau Du Christ Les juifs Cette poignée De déracinés A causé Le déracinement De tout le globe terrestre Leur part Dans le christianisme A fait de la chrétienté Une chose déracinée Par rapport à son propre passé La tentative De réenracinement De la renaissance A échoué Parce qu'elle était D'orientation Antichrétienne La tendance Des lumières 1789 La laïcité Etc Ont accru encore Infiniment Le déracinement Par le mensonge Du progrès Et l'Europe déracinée A déraciné Le reste du monde Par la conquête Coloniale Le capitalisme Le totalitarisme Font partie De cette progression Dans le déracinement Les antisémites Naturellement Propagent L'influence Suive Mais avant Qu'ils déracinent Par le poison La Syrie En Orient Rome En Occident Avaient déraciné Par le glaive Le christianisme Primitif A fabriqué Le poison De la notion De progrès Par l'idée Par l'idée De la pédagogie Divine Formant les hommes Pour les rendre Capables De recevoir Le message Du Christ Cela s'accordait Avec l'espoir De la conversion Universelle Des nations Et de la fin Du monde Comme phénomène Imminent Mais Aucun des deux Ne s'étant produit Au bout De 17 Siècles On a prolongé Cette notion De progrès Au-delà Du moment De la révélation Chrétienne Dès lors Elle devait Se retourner Contre le christianisme Les autres Poisons Mélangés A la vérité Du christianisme Sont d'origine Juive Celui-là Est spécifiquement Chrétien La métaphore De la pédagogie Divine Dissout La destinée Individuelle Qui seule Compte pour le salut Dans celle Des peuples Le christianisme A voulu chercher Une harmonie Dans l'histoire C'est le germe De Hegel Et de Marx La notion D'histoire Comme continuité Dirigée Et chrétienne Il me semble Qu'il y a Peu d'idées Plus complètement Fosses Chercher L'harmonie Dans le devenir Dans ce qui est Le contraire De l'éternité Mauvaise union Des contraires L'humanisme Et ce qui s'est En suivi N'est pas Un retour A l'antiquité Mais un développement De poisons intérieurs Au christianisme C'est l'amour Surnaturel Qui est libre En voulant Le forcer On lui substitue Un amour Naturel Mais inversement La liberté Sans amour Surnaturel Celle de 1789 Est tout à fait vide Une simple abstraction Sans aucune possibilité D'être jamais réelle L'harmonie sociale L'harmonie sociale A l'égard d'un ordre quelconque Un ordre supérieur Donc infiniment au-dessus Ne peut être représenté Dans le premier Que par un infiniment petit Le grain de s'énever L'instant L'image de l'éternité Etc Point de contact Entre le cercle Et la droite Tangente C'est cette présence De l'ordre supérieur Dans l'ordre inférieur Sous forme d'un infiniment petit Le Christ Est le point de tangence Entre l'humanité Et Dieu La discrétion La discrétion Le caractère infinitésimal Du bien pur L'équilibre Et la soumission D'un ordre à un autre Ordre transcendant au premier Et présent dans le premier Sous la forme D'un infiniment petit Ainsi Une royauté véritable Serait la cité parfaite Chacun dans la société Et l'infiniment petit Qui représente L'ordre transcendant au social Et infiniment plus grand Il faudrait que L'amour du citoyen Pour la cité Du vassal Pour le seigneur Fût amour L'équilibre L'équilibre seul détruit Annule la force L'ordre social Ne peut être qu'un équilibre De force Comme on ne peut attendre Qu'un homme qui n'a pas la grâce Soit juste Il faut une société Organisée de telle sorte Que les injustices Se punissent Les unes les autres En une oscillation perpétuelle L'équilibre seul Anéantit la force Si on sait par où La société est déséquilibrée Il faut faire ce qu'on peut Pour ajouter du poids Dans le plateau trop léger Quoique le poids soit le mal En le maniant dans cette intention Peut-être ne se souille-t-on pas Mais il faut avoir conçu l'équilibre Et être toujours prêt A changer de côté Comme la justice Cette fugitive du camp des vainqueurs Sens du fameux passage du Gorgias Sur la géométrie Aucun développement illimité N'est possible dans la nature des choses Le monde repose tout entier Sur la mesure et l'équilibre Et il en est de même dans la cité Toute ambition Et des mesures Absurdité Léométriase Il faudrait n'obéir qu'à la loi Ou à un homme C'est presque le cas des ordres monastiques Il faudrait bâtir la cité Sur ce modèle Obéir au Seigneur A un homme Mais nu Parait de la majesté seule du serment Et non d'une majesté empruntée Mais cela est contre nature Sinon quand les vainqueurs Sont des barbares A cet égard La victoire des barbares Sur les civilisés Quand elle n'est pas destructrice Est plus féconde Que celle des civilisés Sur les barbares La technique Qui met du même côté La force et la civilisation Rend ces régénérations impossibles Elle est maudite Hors de ces moments de brassage Partager la force Entre les forts et les faibles N'est possible qu'avec l'intervention D'un facteur surnaturel Ce qui est surnaturel Dans la société C'est la légitimité Sous sa double forme Loi et attribution Du plus haut pouvoir Une monarchie tempérée Par des lois Pourrait peut-être effectuer Le mélange du politique Mais il ne peut y avoir De légitimité sans religion L'obéissance à un homme Dont l'autorité n'est pas Illuminée de légitimité C'est un cauchemar La seule chose Qui puisse faire De la légitimité pure Idée absolument dépourvue Quelque chose de souverain C'est la pensée Cela a toujours été Cela sera toujours C'est pourquoi une réforme Doit toujours apparaître Soit comme retour à un passé Qu'on avait laissé dégrader Soit comme adaptation D'une institution A des conditions nouvelles Adaptation ayant pour objet Non pas un changement Mais au contraire Le maintien d'un rapport invariant Comme si l'on a le rapport 12 sur 4 Et que 4 deviennent 5 Le vrai conservateur N'est pas celui Qui veut 12 sur 5 Mais celui qui de 12 Fait 15 L'existence d'une autorité légitime Mais de la finalité Dans les travaux Et les actes de la vie sociale Une finalité autre Que la soif de s'accroître Seul motif reconnu Par le libéralisme La légitimité C'est la continuité Dans le temps La permanence Un invariant Elle donne comme finalité A la vie sociale Quelque chose qui existe Et qui est conçu Comme ayant toujours été Et devant être toujours Elle oblige les hommes A vouloir exactement Ce qui est La rupture de la légitimité Le déracinement Quand il n'est pas dû A la conquête Quand il se produit Dans un pays Par suite de L'abus de l'autorité légitime Suscite inévitablement L'idée obsédante Du progrès Car la finalité Se tourne alors Vers l'avenir Le matérialisme Le matérialisme athée Est nécessairement révolutionnaire Car pour s'orienter Vers un bien absolu D'ici bas Il faut le placer Dans l'avenir On a besoin alors Pour que cet élan Soit complet D'un médiateur Entre la perfection Avenir et le présent Ce médiateur Est le chef Lénine Etc Il est infaillible Et parfaitement pur En passant par lui Le mal devient du bien Il faut Ou être ainsi Ou aimer Dieu Ou se laisser baloter Par les petits mots Et les petits biens De la vie quotidienne Le lien entre le progrès Et le bas niveau Parce que ce qu'une génération Peut poursuivre A partir du moment Où la précédente S'est arrêtée Est nécessairement extérieure Et est un exemple De la parenté Entre la force Et la bassesse La grande erreur Des marxistes Et de tout le XIXe siècle A été de croire Qu'en marchant Tout droit devant soi On a monté Dans les airs L'idée athée Par excellence Est l'idée de progrès Qui est la négation De la preuve Ontologique expérimentale Car elle implique Que le médiocre Peut de lui-même Produire le meilleur Or Toute la science moderne Concourt à la destruction De l'idée du progrès Darwin A détruit l'illusion Du progrès interne Qui se trouvait Dans la marque La théorie des mutations Ne laisse subsister Que le hasard Et l'élimination L'énergétique Pose que l'énergie Se dégrade Et ne monte jamais Et cela s'applique Même à la vie Végétale Et animale La psychologie Et la sociologie Ne seront scientifiques Que par un usage Analogue De la notion D'énergie Usage incompatible Avec toute idée De progrès Et alors Elles resplendiront De la lumière De la vraie foi L'éternel seul Est invulnérable Au temps Pour qu'une œuvre d'art Puisse être admirée Toujours Pour qu'un amour Une amitié Puisse durer Toute une vie Même durée pure Toute une journée Peut-être Pour qu'une conception De la condition humaine Puisse demeurer la même A travers les multiples expériences Et les vicissitudes De la fortune Il faut une inspiration Qui descende De l'autre côté du ciel Un avenir tout à fait impossible Comme l'idéal Des anarchistes espagnols Dégrade beaucoup moins Diffère beaucoup moins De l'éternel Qu'un avenir possible Il ne dégrade même pas du tout Sinon par l'illusion De la possibilité S'il est conçu Comme impossible Il transporte Dans l'éternel Le possible Est le lieu de l'imagination Et par suite De la dégradation Il faut vouloir Où ce qui précisément existe Où ce qui ne peut pas Du tout exister Mieux encore Les deux Ce qui est et ce qui ne peut pas être Sont l'un et l'autre Sont l'un et l'autre hors du devenir Le passé Quand l'imagination Ne s'y complaît pas Au moment où quelques rencontres Le fait surgir dans sa pureté Et du temps À couleur d'éternité Le sentiment de la réalité Y est pur C'est là La joie pure C'est là le beau Proust Le présent Nous y sommes attachés L'avenir Nous le fabriquons Dans notre imagination Seul le passé Quand nous ne le refabriquons pas Est réalité pure Le temps Par son cours Use et détruit Ce qui est temporel Aussi y a-t-il plus D'éternité Dans le passé Que dans le présent Valeur de l'histoire Bien comprise Analogue à celle Du souvenir Dans Proust Ainsi le passé Nous présente Quelque chose Qui est à la fois réel Et meilleur que nous Et qui peut nous tirer Vers le haut Ce que l'avenir Ne fait jamais Passé Du réel Mais absolument Hors de notre portée Vers quoi Nous ne pouvons faire un pas Vers quoi Nous pouvons seulement Nous orienter Pour qu'une émanation De cela Vienne à nous Par là C'est l'image Par excellence De la réalité éternelle Surnaturelle Est-ce pour cela Qu'il y a Joie et beauté Dans le souvenir Comme tel ? D'où nous viendra La renaissance A nous qui avons Souillé et vidé Tout le globe terrestre Du passé seul Si nous l'aimons Les contraires Aujourd'hui On a la soif Et l'écœurement Du totalitarisme Et presque chacun Aime un totalitarisme Et en est Un autre Y a-t-il toujours Identité Entre ce qu'on aime Et ce qu'on est ? Ce qu'on est Éprouve-t-on toujours Le besoin de l'aimer Sous une autre forme Et inversement ? L'illusion constante De la révolution Consiste à croire Que les victimes De la force Étant innocentes Des violences Qui se produisent Si on leur met en main La force Elles la manieront Justement Mais sauf les âmes Qui sont assez proches De la sainteté Les victimes Sont souillées Par la force Comme les bourreaux Le mal Qui est à la poignée Du glaive Et transmis À la pointe Et les victimes Ainsi mises au fait Et enivrées Par le changement Font autant de mal Ou plus Puis bientôt Retombent Le socialisme Consiste à mettre Le bien Dans les vaincus Et le racisme Dans les vainqueurs Mais l'aile révolutionnaire Du socialisme Se sert de ceux Qui Quoique nés en bas Sont par nature Et par vocation Des vainqueurs Et ainsi Elle aboutit A la même éthique Le totalitarisme Moderne Est au totalitarisme Catholique Du XIIe siècle Ce qu'est L'esprit laïque Et franc-maçon A l'humanisme De la renaissance L'humanité Se dégrade A chaque oscillation Jusqu'où Cela ira-t-il Après l'écroulement De notre civilisation De deux choses De deux choses l'une Où elle périra Tout entière Comme les civilisations Antiques Où elle s'adaptera A un monde décentralisé Il dépend de nous Non pas de briser La centralisation Car elle fait Automatiquement boule de neige Jusqu'à la catastrophe Mais de préparer L'avenir Notre époque A détruit La hiérarchie intérieure Comment laisserait-elle Subsister La hiérarchie sociale Qui n'en est Qu'une image grossière Tu ne pourrais pas être né A une meilleure époque Que celle-ci Où on a tout perdu Mystique du travail Le secret de la condition humaine C'est qu'il n'y a pas d'équilibre Entre l'homme Et les forces de la nature environnante Qui le dépassent Infiniment dans l'inaction Il n'y a équilibre Que dans l'action Par laquelle l'homme Recréer sa propre vie Dans le travail La grandeur de l'homme Est toujours de recréer sa vie Recréer ce qui lui est donné Forger cela même qu'il subit Par le travail Il produit sa propre existence naturelle Par la science Il recrée l'univers Au moyen de symboles Par l'art Il recrée l'alliance Entre son corps et son âme Confère Le discours de Palinos Remarquez que Chacune de ces trois choses Est quelque chose de pauvre De vide Et de vain Pris en soi Et hors du rapport Avec les deux autres Union des trois Culture ouvrière Tu peux toujours attendre Platon lui-même N'est qu'un précurseur Les grecs connaissaient l'art Le sport Mais n'ont pas le travail Le maître Est esclave de l'esclave En ce sens que L'esclave fabrique le maître Deux tâches Individualiser la machine Individualiser la science Vulgarisation Une université populaire A forme socratique Concernant les fondements Des métiers Travail manuel Pourquoi n'y a-t-il Jamais eu un mystique ouvrier Ou paysan Qui est écrit sur l'usage Du dégoût du travail Ce dégoût qui est si souvent là Toujours menaçant L'âme le fuit Et cherche à se le dissimuler Par réaction végétative Il y a danger de mort A se l'avouer Telle est la source Du mensonge propre Au milieu populaire Il y a un mensonge propre A chaque niveau Ce dégoût Est le fardeau du temps Se l'avouer Sans y céder Fait monter Le dégoût Sous toutes ses formes Est une des misères Les plus précieuses Qui soit donnée à l'homme Comme échelle pour monter J'ai une très large part A cette faveur Tourner tout dégoût En dégoût de soi La monotonie est ce qu'il y a de plus beau Ou de plus affreux De plus beau si c'est un reflet de l'éternité De plus affreux si c'est l'indice d'une perpétuité sans changement Tant dépassé Tant dépassé Ou tant stérilisé Le cercle est le symbole de la belle monotonie L'oscillation pendulaire De la monotonie atroce Spiritualité du travail Le travail fait éprouver d'une manière harassante Le phénomène de la finalité renvoyée comme une balle Travailler pour manger Manger pour travailler Si l'on regarde l'un des deux comme une fin Ou l'un et l'autre prient séparément On est perdu Le cycle contient la vérité Un écureuil tournant dans sa cage Et la rotation de la sphère céleste Extrême misère Et extrême grandeur C'est quand l'homme se voit comme un écureuil tournant dans une cage circulaire Que s'il ne se ment pas Il est proche du salut La grande douleur du travail manuel C'est qu'on est contraint de faire effort de si longues heures Simplement pour exister L'esclave est celui à qui il n'est proposé aucun bien comme but de ses fatigues Sinon la simple existence Il doit alors ou être détaché Ou tomber au niveau végétatif Nulle finalité terrestre ne sépare les travailleurs de Dieu Ils sont seuls dans cette situation Toutes les autres conditions impliquent des fins particulières Qui font écran entre l'homme et le bien pur Pour eux, un tel écran n'existe pas Ils n'ont pas quelque chose en trop dont ils doivent se dépouiller Faire effort par nécessité Et non pour un bien Pousser, non attirer Pour maintenir son existence telle qu'elle est C'est toujours servitude En ce sens, la servitude des travailleurs manuels est irréductible Irréductible Effort sans finalité C'est terrible ou plus beau que tout si c'est finalité sans fin ? Le beau seul permet d'être satisfait de ce qui est Les travailleurs ont besoin de poésie plus que de pain Besoin que leur vie soit une poésie Besoin d'une lumière d'éternité Seule la religion peut être la source de cette poésie Ce n'est pas la religion C'est la révolution qui est l'opium du peuple La privation de cette poésie Explique toutes les formes de démoralisation L'esclavage, c'est le travail sans lumière d'éternité Sans poésie Sans religion Que la lumière éternelle donne Non pas une raison de vivre et de travailler Mais une plénitude Qui dispense de chercher cette raison A défaut de cela Les seuls stimulants sont la contrainte et le gain La contrainte, ce qui implique l'oppression du peuple Le gain, ce qui implique la corruption du peuple Travail manuel Le temps qui entre dans le corps Par le travail, l'homme se fait matière comme le Christ par l'Eucharistie Le travail est comme une mort Il faut passer par la mort Il faut être tué Subir la pesanteur du monde L'univers pesant sur les reins d'un être humain Quoi d'étonnant qu'il ait mal Le travail est comme une mort s'il est sans stimulant Agir en renonçant aux fruits de l'action Travailler si l'on est épuisé C'est devenir soumis au temps comme la matière La pensée est contrainte de passer d'un instant à l'instant suivant Sans s'accrocher au passé ni à l'avenir C'est là obéir Des joies parallèles à la fatigue Des joies sensibles Manger, se reposer, les plaisirs du dimanche Mais non pas l'argent Nulle poésie concernant le peuple N'est authentique si la fatigue n'y est pas Et la faim est la soif Issue de la fatigue Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada